C'est streaming. Faut que tu balances le lien. Tu connais un direct là. Ah oui, j'entends ta voix en écho. J'ai balancé le lien sur Discord. Super. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Super. Bonsoir, bonsoir. Bon, il n'y a personne, évidemment. On a des coups. Un spectateur simultané. Ah oui, c'est qui ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est pas moi. La tristesse. Bon. Attends. La tristesse. On va voir en attendant que les gens arrivent. Un visionnage en cours. C'est parfait, tout marche. Tout marche. Ah bah toi. Bonjour. C'est bien. Bonjour, tout marche. Bonjour, bonjour. Ah c'est ça. J'ai mis le lien sur Discord, attends, j'ai retweeté là. Mais préviens sur Twitter qu'ils peuvent venir sans passe sanitaire, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas capté le concept. Bonjour, Drivin. Ah. Ah. Notre premier auditeur. C'est moi. Là, nous faisons le dernier préparatif avant de nous lancer dans la traque. Oui, et surtout que Steph, c'est ta grande première à la technique. Oui, 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 tout à fait. J'ai tout appris en deux jours. Ah bah c'est bien. Petite, petite miette, n'est-ce que j'ai ce cas ? Ah, quel visionnage encore ? Bon allez, on commence. C'est parti, je vais commencer, parce que c'est quand même un film, un film que tu n'aimes pas trop, mais bon. Il faut savoir en fait que, alors déjà, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à tous et à tous. Oh, j'en repère ça. Bonsoir les chasseurs. Bonsoir les rédactrices de Mademoiselle.com. On ratisse large, on ratisse large, on le ratisse large. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc bienvenue, c'est notre troisième émission de ciné premier degré, après un live sur Benedetta, puis un autre sur le trigger érotique, l'excellent trigger érotique Body of Evidence. Et en fait, nous sommes quatre chroniqueurs, donc il y a Dominique Marceau, Steph Turtle, moi-même, Femme de Caradoc et Al Algoritme, que vous pouvez suivre tous les quatre sur Twitter. On mettra nos liens dans la description. Sans oublier Lionel, qui est là pour modérer normalement. Ouais, il n'est pas là, Lionel Bremond, mais c'est pas grave. C'est pas grave, demain on lui fera sa fête. Ah, c'est gentil pour les pouces bleus. Et donc en fait, le concept, c'est qu'on est quatre et pour chaque live, chacun choisit un film. Vraiment, les films dont j'ai envie de parler. Et nous, on est obligés de subir ça, de subir le choix des autres. Alors moi, mon choix de Femme de Caradoc, c'était Body of Evidence. C'est sans dit long. Benedetta, c'était le choix de tout le monde, mais Body of Evidence, c'était mon choix. Là, la traque, c'est le choix de Dominique Marceau et Steph Tortolle, ce soir. On le dévoilera le prochain. Un film de Barbara Cartland. Barbara Cartland, mais... Et pour Algorithme, ce sera une grosse surprise parce que je pense que vous ne vous attendrez pas à ça. Je ne sais même pas si vous attendiez à du Barbara Cartland. En fait, bref. C'est sûr ? Barbara Cartland, c'est en 13 ans. C'est en 13 ans. Je ne sais pas. Ah, quelle horreur ! Elles ont changé en cours de route. Bon, je n'ai pas suivi. Ah oui. En 13 ans. Ah oui, si vous googlez Barbara Cartland, vous allez voir à quel point c'est assez drôle. Bref, je ne sais pas, en Steph Tortolle, tu as un petit côté... Tu aimes la chasse et tu peux aimer Barbara Cartland, je ne vois pas. Je ne sais pas en quoi, c'est antinomique. En tout cas, pour cette émission, c'est Dominique Marceau. Voilà. Tu vas justifier ton choix. Avec Blouk et Audi, on a bu, on n'a pas bu. Non, on n'a pas bu. Ah, Blouk ! D'ailleurs, au passage... Moi, un peu, oui. Moi, un peu. Ouais, Blouk, on remercie Blouk pour le logo. Enfin, notre logo a été créé par Blouk. Voilà. Et qui est... Ben ouais, et puis merci, lui, à Nage et Nosti, parce que c'est grâce à Nage et Nosti. Puis il y a Dominique Marceau, du coup, que j'ai suivi son compte. Et puis, j'aime beaucoup ce qu'il fait, son style. Il est drôle, l'humour, un homme très important. Et je me suis dit que ça allait bien avec un peu ce qu'on faisait. Et j'aime beaucoup notre logo. Il nous reflète un peu, les classes, les gants, un peu insolents. Ambiance radio années 80, c'est tout à fait nous, ça. Malheureusement, Dominique a choisi La Traque, qui est pour moi un film totalement réactionnaire. Et je te désigne pour raconter ce film-là. Pourquoi tu as choisi ce film français ? J'insiste bien sur Français, qui, pour ma part, ne m'a pas beaucoup plu, mais... À toi. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté, parce que c'est quand même le principe de la démocratie. Je crois que tu es républicaine. Je suis républicaine, oui. Je suis républicaine. Voilà. Déjà, c'est la moindre des choses. Donc, c'est pour ça que, évidemment, quand on demande au peuple de choisir, il fait ses choix. Et mon choix, c'est un choix du peuple, d'ailleurs. C'est La Traque. La Traque de Serge Leroy. C'est un film de 1975, madame. Donc, il y avait certes le nouvel Hollywood à Hollywood, mais il y a aussi La Traque. C'est-à-dire que Tarantino, qui a vu beaucoup de films, n'a peut-être pas vu celui-ci. Et c'est bien dommage, parce que tout de suite, on dit film de paysans, film de paysans. Ben non, je vais quand même déjà juste vous le recadrer avant qu'on en discute. C'est donc un film qui a été un peu oublié et que les éditions Le Chat qui Fume ont exhumé et remis au goût du jour. Et pourtant, il y a un très, très beau casting. Mais est-ce qu'il faut exhumer nécessairement les films réactionnaires ? Je pose quand même la question. Enfin, bref. Oui, continue. Vas-y. Ça vous permet au moins de faire vivre la démocratie. Je ne sais pas. Si vous voulez quelque chose de lisse, moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Donc, c'est un film qui a été un petit peu oublié, parce que pourtant, il a un beau casting. On a quand même Jean-Pierre Mariel. On a Philippe Léotard, Jean-Luc Bideau, notre cher Jean-Luc Bideau. Enfin, on va faire des acteurs à la fin. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que tu m'as quand même appâtée avec ce film. Parce que j'ai vu qu'il y avait Mylène Fermer toute jeune. C'était avant l'ère Boutonna, machin, avant Libertine, qui joue le rôle de la femme violée. C'est vrai que ça m'a un peu perturbée. Et je me suis dit, bon, je suis curieuse. Mylène Fermer, dans un remake de La Source, King Berman. C'est vrai que ça m'a un peu titillée, mais je ne comprends pas pourquoi elle a accepté ça. Comment tu peux passer de La Traque à Titane, à Jury du Festival de Cannes de 2021 ? Comment tu peux choisir Titane alors que tu es partie de La Traque ? En fait, j'avais choisi ça pour tapater. Mais je ne savais pas que tu aurais un chagrin d'amour en apprenant ce qui s'est passé lors du jury. Un gros procédé de manipulation avec Spike Lee et Mylène Fermer. Et du coup, bon, après, je t'ai dit la vérité. Ce n'est pas du tout Mylène Fermer qui joue dedans. C'est Mimsy Fermer. C'est une actrice américaine que Steph a beaucoup appréciée, je crois. Oui, très jolie. Voilà, donc déjà, c'est un film français, mais il y a quand même des Américains. Nous, on fait quand même des choses bien. On a quand même, alors oui, au départ, on a effectivement Marielle, Philippe Léotard, Bido. Donc, vous pensez tout de suite au film de Joël Seria. Et donc, les gens, au départ, ont dû être appâtés. Mais finalement, il n'a pas eu un grand succès, contrairement au vieux fusil à l'époque de Robert Enrico. Et partagé avec Titan, en fait. Parce que Titan, non plus, n'a pas eu un gros succès. Et je pense qu'en fait, que La Traque a pâti du fait que les spectateurs, comment dire, regardaient la télévision. À mon avis, il y avait une émission de Patrick Sabatier en 1975. Et du coup, ils ne sont pas vus La Traque. Mais moi, je serais le producteur de La Traque. Je ne trouverais pas ça normal, quoi. Comme pour Titan, ce n'est pas normal. Pas normal que les gens ne soient pas allés voir Titan. Alors que c'est un excellent film. Mais oui, c'est des raisons politiques aussi. On sait très bien la situation. Mais, sauf que je pense que La Traque est meilleure que Titan. C'est là qu'on ne sera pas d'accord. Pourquoi ? Je vais vous résumer juste l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui arrivent comme ça. Ils se sont dit, ah tiens, c'est un film avec Fourniret. Non, je ne sais pas. Il y a un film qui, effectivement, s'appelle La Traque avec Fourniret. Mais je vous arrête. Que j'ai regardé avant et tu m'as dit, non, ce n'est pas ça. Ah d'accord. Mais c'est pour ça que tu m'avais dit que tu avais aimé au début. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas compris. En fait, tu t'es trompée de film, alors. Oui, j'avais aimé le téléfilm de TF1, mais c'est, oui. Avec Philippe Toréton, il y a qui dedans ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Donc, en fait, notre Traque, elle, se passe en Normandie. Une des plus belles régions de France, il faut comme le dire. La plus belle. La plus belle. Et une gastronomie, des châteaux, les vikings, Guillaume Le Conquérant. On ne va pas refaire le truc. Et c'est le chef de Michel Onfray. C'est le chef de Michel Onfray qui habite à Caen, je crois. Non, c'était l'université. L'université populaire de Caen, qu'on ne voit pas dans la Traque. Expliquez-moi ça. Oui, bah, c'est vrai. En même temps, elle se rendait où, Mimsy Farmer, en même temps ? Chargée de cours à l'université ? Exactement. Normandie, on fait vite. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est une jeune anglaise qui est prof d'université et du coup, qui va louer une petite maison à la campagne quand elle sera en France. Parce qu'il faut quand même dire que pour les anglais, la France, c'est le must. Ils ont tous leur maison en France. Et du coup, elle va chercher une petite maison isolée dans la forêt et elle va rencontrer un groupe de chasseurs qui s'apprêtent à faire une battue de sangliers. Et donc, ces chasseurs, je vous ai déjà... J'avais oublié Mickaël Lansdale, bien sûr. Comment avez-je pu oublier ? Elle va rencontrer des chasseurs qui vont la violer. C'est des choses qui arrivent. Je pense que le cinéma doit parler de tout. Ils vont la violer. Je ne sais pas, est-ce qu'on vous dit tout ? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on dise la fin, le début. En fait, ils viennent écouter des émissions et ils ne veulent pas qu'on en parle. Est-ce que je raconte la fin ? À la fin, tu peux dire qu'elle... À la fin, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se venger et elle va prendre le fusil de Léotard et en fait, elle va se le greffer sur la jambe. C'était un peu avant le truc de Tarantino et de Rodriguez, là. Et elle va buter tout le monde comme ça. C'est ça, la fin. Oui, là, tu refais à ta seconde. Je ne le refais pas du tout. J'ai vu ce qu'elle allait en faire du Courneau. Après, dans le film de la 64, ça ne se passe pas comme ça. C'est un point de vue un peu Zola, un peu la terre de Zola. Oui, oui, c'est-à-dire que dans ta version moderne, oui, ce n'est pas pareil. Dans la version de 1975, cette jeune femme finit par mourir puisqu'elle est traquée comme un animal parce qu'on doit l'empêcher de parler de son viol. Et c'est ça que tu n'as pas aimé, au fond. Dis-le, dis-le. Même si je soupçonne quand même un petit dédain de citadine envers la campagne, quand même. Alors déjà, j'ai détesté le cadre de la traque parce que j'ai trouvé que ça manquait. Tu vois, par rapport à Titane qui m'a montré quand même un garage, des femmes tatouées, car c'est très important. Le tatouage a une grande importance au cinéma. La traque, c'est quand même beaucoup plus riche avec beaucoup des mouvements de caméra quand même assez dynamiques que je n'ai pas retrouvés dans la traque. Je te suis désolée, mais il pleut tout le temps. D'ailleurs, la Normandie, je suis désolée. La Normandie, les chasseurs et tout ça. Moi, quand je vais en Normandie, à Deville, il n'y a pas de chasseurs. Il y a des casinos, il n'y a pas de chasseurs. Et à Trouville, encore moins, tu vois. Bien d'accord. Oui, fin de... On ne regarde pas des films qui se déroulent à Deville. Je suis désolée. On regarde des films qui se déroulent dans la vraie campagne française avec des vraies campagnards. Oui, parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est la... Parce que j'ai quand même regardé ton Instagram. C'est vrai que de temps en temps, tu postes des photos où tu te retires à Deville pour écrire parce que le bruit de la ville, je ne sais pas quoi. Bon, on n'est pas dans un film de Claude Lelouch. Disons-le tout de suite. C'est vrai que les gens attendent ça. Non, et pourtant, on aime bien le cinéma de Claude Lelouch. Mais vous ne serez pas dans un film de Claude Lelouch. Alors déjà, je te connais... On est dans la vraie campagne de Normandie. J'étais à Paris, j'étais à Montmartre. J'ai vu les décors du film de Suzanne Lindon, 16, printemps. Et je peux te dire, ça n'a rien à voir avec la track. Et c'est quand même beaucoup plus apaisant. Et moi, ça m'a... Parce que la track, ça m'a... Je me suis dit, bon... Quand même, est-ce que ça ne fait pas trop fait divers ? Tu vois, c'est un peu ce qu'on reprochait à Zola dans Thérèse... Non, pas Thérèse Desquéroux, c'est Moriac, ça. Thérèse Raquin. Non, Thérèse Raquin. Ce qu'on reprochait à Zola d'être pornographique. C'est ce que je reproche à la track, c'est déjà d'être pas très moderne. Parce que bon, je ne vais pas dire, mais... T'as bien vu la coupe du cheveu de la meuf. C'est pas le style Agatha Roussel, quoi. C'est pas Agatha Roussel. Elle est parfaite. Elle est quand même... Et puis, il n'y a que des blancs. Je suis désolée, il n'y a que... Vous avez vu la diversité sur l'affiche ? Il n'y a rien, il n'y a pas... C'est que des mecs... C'est que des mecs blancs. C'est normal, c'est normal. Et nous, d'être en Normandie. Excusez-nous. Oui, excusez-nous d'être en Normandie, d'ailleurs. À Deville. À Deville, il y a Spaclay, oui, d'accord. Excuse-moi, il y a un peu plus... Je pense que Deville, c'est davantage ouvert que la campagne normande. De toute façon, je l'ai bien, elle a raconté dans Madame Bovary, que c'était un peu débouzeux. Oui, bien sûr. Madame Bovary, c'est suicidé. À Deville, une grande mixité sociale, à Deville, n'est-ce pas ? Vous savez ce que vous faites, Madame Steph Turtle ? Moi, je vais vous dire ce que vous faites. Vous faites de la démagogie. Ça fait 40 ans que vous, la droite, que vous vantez la chasse, c'est bien et tout ça, que les films comme la traque, vous exhumiez des films dégueulasses, dégueulasses. Oui, j'ose le dire, dégueulasses comme la traque. Et vous ignorez, vous n'allez pas voir Titane. D'ailleurs, vous n'avez pas vu Titane, vous n'avez pas vu Titane. Vous n'avez pas vu Titane, donc vous êtes là. On a vu Baisemois, c'était pas loin. Oui, et puis bon, on a du goût, nous, désolée. Et d'ailleurs, dans Baisemois, il y avait un petit rôle d'Alain Soral. Alors, vos films ? Non, alors déjà, Alain Soral, je suis désolée, Alain Soral, c'était pas dans Baisemois. C'était dans... Ah ouais ? C'était dans Baisemois ? Non, 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 c'était dans le Brea. C'était dans Brea, c'était pas dans Baisemois, c'était dans Brea. Catherine Brea. Je sais, c'était Catherine Brea. Je sais, c'est Catherine Brea. Voilà, vous avez quand même des films un peu... C'est un peu limite. Voilà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la filmographie d'Alain Soral. Non, je suis désolée, mais... Dans les années 70... Les années 70, c'était pas l'an des années 80. Il y avait George Lucas qui faisait La Gare des Étoiles. Et puis, il y avait un peu les prémices des Carpenteurs, Cronenberg. Je ne comprends pas pourquoi la track, il n'y a pas cette esthétique un peu de néon. Et un peu de la musique sur les synthés. Ça, je ne comprends pas, tu vois. Ça reste quand même très ronflonflon, accordéon, des vieux gars. Il n'y a pas d'accordéon, il n'y a pas d'accordéon. Il y a une très belle musique composée par un Italien. Je suis désolée. Ça, c'était vraiment de l'artisanat, tel qu'on le faisait à l'époque. Maintenant, avec tout leur synthé, leur néon, on se croirait dans une boîte de nuit de seconde zone. Excusez-moi. Oui, non, mais c'est-à-dire que, moi, je veux bien... C'est des cadences. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais nous, on représente la campagne comme elle est, mais en lui donnant un aspect supérieur, avec une histoire qui sort du lot, quoi. La campagne avec ton accent de bourge, là. Excusez-moi. Non, mais attendez, attendez, attendez. C'est bien simple d'aller à Montmartre. D'aller à Montmartre. Oui, oui, le village d'Alida, Jean Cocteau. Bon, on est très bien. Mais c'est-à-dire que, bon, vous n'avez pas été comme Kichiche, aller filmer à République ou à Clichy. C'est-à-dire que... Ah ! Je viens, je viens. Alors que nous, on a été... Non, on a mis les mains dans le cambouis, parce que Titane, elle n'a pas les mains sales. Je ne sais pas s'il y a réparé une roue. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elle fait. Avec les voitures. Mais en attendant, c'est quand même les hommes qui réparent la bagnole, parce que ça, il faut le dire, il faut le savoir. C'est sympa de danser, mais qui va réparer la bagnole ? Je suis désolée, mais dans... Et dans la traque, c'est Jean-Pierre Mariel et Léotard qui réparent les bagnoles. C'est ça la vérité, madame. C'est ça les vraies. Mais parce que c'est... OK, c'est parce que c'est des ferrailleurs et tout ça. Alors en plus, je ne vais pas dire, mais bonjour, le discours social. C'est des ferrailleurs égale, ils violent des nanas. Genre, non, quoi. Non, pour moi, c'est facile. C'est trop facile d'excuser les crimes. Homme, patriarcat, par ça. Parce que c'est des pauvres ouvriers ou je ne sais pas quoi. Ils voient la première meuf qui passe. Ils ne lui disent pas bonjour, madame. Ils lui disent j'ai chaud. Couche-toi sur la paille. Ils lui ont proposé un café quand même. Oui, il y a quand même une partie... Mais ça, c'est le cœur de la Normandie, c'est l'accueil. C'est ça, c'est ça. Moi, je trouve ça... Je trouve ça démagogique. C'est démagogique. Mais c'est démagogique, c'est un discours démagogique. C'est vraiment... Ça veut vraiment... Ça excuse... Ça excuse un acte sexuel primaire. Et ça, pour moi, Serge Leroy, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, en plus, c'est un film tellement plat, tellement franchouillard. Je pense qu'en fait, la trame était bonne. Mais par un Américain, je pense que ça aurait été beaucoup plus... Ou par une femme, ça aurait été beaucoup plus... Oui, voilà, voilà. J'ai exploité. On connaît le discours, on connaît. Voilà, oui, je vais vous répondre. Après, Steph, tu me diras ce que t'en penses. Mais... Alors déjà, fait par une femme, déjà, je vais vous le dire tout de suite. Des femmes de la campagne qui ont fait des grands films, il y a Valérie Lemercier, s'il vous plaît. Déjà. Une Normande. Une Normande. Une Normande. Une Normande, la campagne, les chevaux. Donc, attention. Déjà, donc nous, on n'est pas... Non, on dit, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes. Il y a Valérie Lemercier, s'il vous plaît. On n'est pas des hors-sol. Tout de suite, tout de suite, une femme extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que vous avez été la voir à la Comédie Française, où elle habite. Oui, mais on ne l'a pas vue. En fait, il y avait les... Maintenant, on ne l'a pas vue. On est passé dans la Comédie Française, qui est un peu petit, d'ailleurs. Et puis, tu sais, il y a les trucs là, les colonnes de Buren. J'ai vu une émission, elle était avec La Salamée. La Salamée que j'adore, parce qu'elle est moderne. Voilà. Elles étaient toutes les deux aux colonnes de Buren. Elles faisaient du cardio, Valérie Lemercier, sur les colonnes de Buren, figure-toi. Et voilà. Elle vient de la Normandie. Elle vient de la Normandie, oui. Non, mais votre problème, c'est-à-dire que vous êtes pris entre deux contradictions. C'est-à-dire que comme vous ne voulez pas admettre nos films, parce que je vais juste faire un petit rappel, c'est-à-dire que les films de la campagne, qui parlent de la campagne, c'est parmi les plus grands chefs-d'oeuvre. La règle du jeu, c'est une partie de chasse. Les Enfants, les Enfants, les Enfants. Ouais, mais là, tu fais ta ciné, tu fais ta cinéphile. La Ors avec Jean Gabin, tout ça, oui, mais c'est la campagne. La Ors avec Jean Gabin, tous ces films de la campagne, c'est ce que les gens aiment. La soupe aux choux, je suis que j'aime la soupe aux choux. La soupe aux choux, bien sûr. Attends, vous avez d'autres questions ? Non, mais la soupe aux choux, en fait, vous faites votre cinéphile. Non, mais vous faites... En fait, le truc, c'est que là, ce que vous faites... C'est que vous faites du woman's planning et vous jouez la carte du sachant. C'est-à-dire que vous avez vu des films que moi, je n'ai pas vus. Et en fait, parce que vous avez vu ces films-là, vous êtes en train de sous-entendre que je ne pourrais pas en parler en connaissance de cause. Parce que, sous prétexte, je vous reprends vos propos, que je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas en parler. Bien sûr. Non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas vu ces films, mais j'ai le droit de... Non, j'ai le droit de parler de films que je n'ai pas vus. Enfin, ça me paraît pas déconnant, quoi. Ça s'appelle l'ultra-trépidarianisme de parler de ceux dont vous ne connaissez pas. Je trouve ça vraiment bas de votre part de dire que j'ai vu des films et que j'étale un peu ma critique spécialiste ciné-éditiste. Et moi, en fait, en gros, je n'ai pas le droit d'exposer mes goûts, mes états d'âme. Ça, je n'ai pas le droit. Et je trouve ça vraiment... Mais ça, sur Twitter, il y en a plein de gens comme vous. Et en fait, ça me donne un peu envie de pleurer, presque, parce que... Parce que je n'ai pas d'argument. C'est le choix. Je n'ai pas d'argument. Mais Zemmour, arrêtez, laissez-la. Nolo, Zemmour, arrêtez. Ils sont méchants, on va arrêter. Laissez-la tromper. Mais j'écrirai un article sur les gens comme vous, parce que ce n'est pas inintéressant. Enfin, voilà, vous avez vu des films. C'est-à-dire que, bon, moi, je l'entends, je l'entends. Bon, j'ai vu France, bien sûr, Bac Nord. On a critiqué des gens, ils n'ont pas vu. Bon, d'accord, OK. Ils ont fait, ouais, c'est problématique, c'est problématique. Il y a un point de vue, il y a un point de vue. Vous étiez où ? Joker. Joker, il n'y avait pas de point de vue. Vous étiez où, les amis ? C'est-à-dire que quand on... Tout de suite... Parce que, d'ailleurs, moi, j'ai bien compris pourquoi. Parce qu'effectivement, vous êtes la France de Macron. On a bien compris. Donc, effectivement, quand des traders agressent un type dans le métro parce qu'il a un rire différent des autres, là, vous n'avez pas vu le point de vue. Parce que c'est la France de Macron, les premiers de cordée, les machins. Là, ce n'était pas problématique. Par contre, quand nous, on parle de France et de la France, avec Dumont, ou quand on parle de la chasse... Mais Dumont, c'est un réactionnaire. Mais Dumont, c'est un réactionnaire. Tout de suite, il y a un point de vue problématique. Mais moi, je suis désolée. Mais non, mais Dumont... Bruno Dumont, je suis désolée. Mais je l'ai lu hier sur Twitter. Alors, moi, j'ai vu la bande-annonce de France. Alors, peut-être que toi, tu as vu le film. Mais moi, j'ai vu la bande-annonce. Et j'ai vu des articles qui disaient que Bruno Dumont, c'est un réactionnaire. Et je le crois tout à fait. Je veux dire, il fait un film sur Jeanne d'Arc, sur un texte de Charles Peggy. Je veux dire, tu ne peux pas faire plus... On peut aimer Charles Peggy sans être réactionnaire. Il faut arrêter. Oui, mais Charles Peggy, c'est un Français. C'est un Français sous la guerre de 14. C'est un poète très apprécié des gens à droite. Je suis désolée. Il y a Luchini dans Jeanne. Luchini, on ne sait pas trop. Droite ou gauche ? Enfin, plutôt droite. Pour moi, de toute façon, c'est problématique. Je crois qu'il est à Montmartre, quand même. De toute façon. Non, il n'est pas à Montmartre, en vrai. Je crois qu'il est né. Dans le 18e. La Goutte d'Or, il est né, ouais. Je crois qu'il avait eu un appartement. Ah, mais t'as cas. Ne vous inquiétez pas, on connaît un peu les vies privées de chacun. Oui, et on a été dans le 19e et où habite Virginie Despentes. Et sur les buts de Chaumont, ils ont tourné On connaît la chanson avec Agnès Jaoui. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, Dumont serait de droite. Oui, non, mais Dumont, c'est un réactionnaire. Ça ne m'étonne pas que tu n'aimes pas, en fait. Ça ne m'étonne pas qu'en fait, tu étais voir la France le premier jour sur tes likes, ton petit ticket. Je suis sûre que tu as... Avec mon code. Avec mon QR code. Ticket de cinéma et puis une petite photo de François Fillon. Ça ne m'étonnerait pas, ça. Une petite photo, voire de Pécresse. Parce que je t'ai vu. Ah ouais, tu pourrais faire Pécresse, ouais. Non, mais j'ai bien vu... Bertrand l'amuse beaucoup parce qu'il fait beaucoup de Tours de France, d'ailleurs. On le voit beaucoup. Et Sarkozy, bien entendu, bien entendu, avec son dernier livre que... Mais bon, on va revenir à la traque. Alors, la traque, donc, c'est problématique. Je le dis, je répète ce mot. Parce que moi, excusez-moi, moi, je suis républicaine. Et moi, en tant que républicaine, quand je vois la traque, j'ai envie de tuer les chasseurs. Là, j'avais envie de sortir de chez moi, j'ai envie de tuer les chasseurs, tous les chasseurs que je croisais. Mais là, je me suis dit, ah ben non, parce qu'en fait, tuer, si je tue les gens, c'est interdit par la loi. Et je risque d'aller en prison. Donc, il ne faut pas que je tue des chasseurs. Mais il n'y aurait pas la loi. Eh ben, j'aurais peut-être tué des chasseurs. Je suis désolée, mais la chasse fait quand même partie de nos bonnes vieilles traditions. Tu seras d'accord avec moi, Dominique ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est... Il n'y a rien à redire là-dessus. La chasse, c'est une tradition qui existe toujours. Et Dieu merci. Elle est très utile pour réguler les populations de gibier dans les forêts. Voilà. Alors, je suis désolée. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Oui, c'est violent. Oui, on tue des petites bêtes. Mais bon, il faut bien manger. Et puis, de temps en temps, il faut bien se dégourdir les jambes. Mais de façon bien, quoi. Je ne parle pas de la petite randonnée, là. Ah là là, on va chercher des fleurs. Ou mettre des drapeaux, des drapeaux, je ne sais où, sur des collines. Oui, voilà. Là, on parle d'une vraie activité de bonhomme. Une vraie activité virile, quoi. Traquer le gibier toute la journée dans la fange. Et c'est ça que je voulais dire, d'ailleurs. C'est que, bon, tout de suite... Il n'y a pas de femmes parmi les chasseurs. Il n'y a pas de femmes. Regardez, il n'y a que des hommes. Pourquoi il n'y aurait pas juste des femmes qui traqueraient un homme ? Ou alors qui traqueraient des femmes. C'est une question qu'on se pose. Parce que, est-ce que mademoiselle a fait un article sur la chasse ? Je ne crois pas. Donc, c'est à vous de vous poser la question. Nous, on vous accueille. Parce que, moi, j'aurais fait mon... On l'accueille. Moi, j'aurais fait mon casting féminin. Moi, j'aurais mis Catherine Deneuve. J'aurais mis Catherine Deneuve, période Jacques Demi, en chasseresse, quoi. Alors, en fait, Catherine Deneuve, à la place de Jean-Pierre Marielle, qui d'autres... Un être la fond, peut-être. Un être la fond. Je vous file plus haut tard. Marie-France Pizier. Marie-France Pizier. Ah, on est bien. Et puis, qui d'autre ? On est un remake comme Ghostbusters avec que les femmes. Et peut-être la mère de Deva Green. Annie Girardot, aussi. Annie Girardot. Annie Girardot. Marlène Girardot. Marlène Girardot. Marlène Girardot et Annie Girardot. On les met... Simone Signoret qui tire la baraque. Ah oui, Simone Signoret, c'est ça. Et il faut une proie. Mais moi, je vois bien... Oui, Alain Delon. Alain Delon dans le rôle de Mylène Farmer. Enfin, de Mercy Farmer, pardon. Et elle traquerait Alain Delon. Mais avouez que... Avec un fusil. Et elle mettrait carrément le fusil dans le cul. Tu vois ? Comme dans les livres de Dépente. Tu vois ? Et puis, bim ! Tu verrais les bicers et tout sortir. Non, mais Dépente, je suis désolée. C'est la décadence. Et la musique, j'aurais mis du punk. Tu vois, j'aurais mis un peu du punk. Comme on a vu dans le film avec Béatrice Dalle et Emmanuel Baer. Le bye-bye bondi, là. Chasseux, chasseresses ou chassettes. Ou chaussettes ? Pourquoi pas ? Choisissez. Ah oui, et bref, j'aurais fait ce casting-là. Alain Delon en proie. Ou Warline Aventura, pourquoi pas. Et bim ! Et puis, elle l'aurait violée. Non, Alain Delon, elle l'aurait violée et tout. C'est bien, parce qu'il est de droite, vous l'aimez pas. Oui, en plus. C'est un type... Moi, je l'aime uniquement parce que Madonna a vu tous ses films. Mais je l'aurais pas... En vrai, c'est vrai. C'est pas une connerie. En off, ça c'est vrai. Elle a vraiment vu tous les films d'Alain Delon. Mais non... Non, je suis désolée, mais... Mais voilà, un peu ma vision de la traque. Et je trouve que ça manque totalement de vision, quoi. C'est un film très plan-plan, mais bon, ça vous plaît. De toute façon, vous avez l'air d'aimer... C'est pas trop ce que vous voulez, parce qu'en fait, vous êtes bloquée entre deux écueils. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez vous encanailler gentiment. Alors, vous nous faites les fantasmes. Alors, Carole Bouquet qui caresse Monica Bellucci. Qui veut encore nous faire croire qu'elle est comme dans Malena, alors que c'est bien ridicule. Donc ça, vous aimez... Bah oui, parce que Carole Bouquet qui caresse la fleur. Oui, voilà. Oui, oui. C'est une très belle image. Voilà. Vous voulez de la poésie ? Voilà. Alors, il faut que ça soit des nanas comme ça. Jean-Paul Roux qui filme Karine Viard. Enfin bon... Voilà, quoi. Des trucs... Avec encore ces fameuses images où on voit la femme qui simule... Enfin bon... On l'a vu 50 fois, c'est-à-dire que c'est ça. Et quand vous voulez vous encanailler parce que vous vous dites... Bah ouais, mais c'est trop lit, c'est tout. D'un seul coup, on tombe dans du brillant, quoi. C'est-à-dire Asi Argento, des néons. Vous voulez des trucs à l'américaine. C'est ça, non, mais c'est le début des néons. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bloqués entre deux visions caricaturales. Et vous nous dites même de nous inspirer des Américains. C'est-à-dire qu'en fait, vous voudriez que Jean-Pierre Mariel, ce soit Vin Diesel, que d'un seul coup, il y ait Rémi Julienne qui fasse une cascade au milieu de la forêt. Mais dans quel monde vivez-vous ? Dans quel monde vivez-vous ? Dans le monde de la fiction. Dans le monde de la fiction. Moi, je veux rêver. Je suis désolée, je veux rêver. Quand je vais au cinéma, je vais voir des proucs violer une pauvre femme qui n'a rien demandé. En plus, il n'y a pas de tatouage. Enfin, je veux dire... Enfin, vrai. Le problème, c'est que... Moi, je voudrais bien... En fait, ça me fait la peine, c'est que j'aimerais bien que votre monde existe. Mais le problème, c'est qu'on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire que Caroline Forest a fait Sœur d'Armes. Personne n'a été voir ça. Personne ne veut voir ça. On veut voir des femmes à poil, des femmes jolies, ou des femmes avec de la force. Et on ne veut pas voir des hommes ou des femmes qui font des hommes. C'est ça, le problème. Donc, c'est ça qui ne marche pas. Je veux dire, la seule fois où ça a marché, c'est dans Mad Max Fury Road. Parce que c'est fait par un homme, tout simplement. Voilà. Ne chantez pas plus loin. Je suis désolée, mais Sœur d'Armes de Caroline Forest, c'était quand même à un autre niveau que la traque. Déjà, parce qu'il y avait un côté Mad Max. Et puis, Camilla Jordana, qui joue une soldate kurde, je te promets, elle est bluffante. Absolument bluffante. À la fin, elle chante le chant des partisans. En fait, c'est une petite parisienne qui part avec Esther Garel, que Anna Génocid aime beaucoup par ailleurs. Et elles vont rejoindre les combattantes kurdes, comme si elle prenait un blabla quart. Elle faisait un stage accéléré de combattantes kurdes. Et c'est vachement crédible. Moi, ça m'a émue aux larmes. Alors que la traque, bon, je suis désolée, mais la scène de viol, elle n'était pas assez spectaculaire pour moi. Moi, il aurait fallu vraiment, tu vois, comme dans Titan, les scènes de sexe, que ce soit montré, avec les seins qui sortent, avec sa mort. Que Léotard morde le téton de M.C. Farmer jusqu'à ce qu'elle hurle. Il n'y avait pas ça. Et en fait, le gars, il n'assume pas. Il filme le viol, mais en mode un peu caché. « Ah oui, bon, quand même, le viol, c'est affreux, mais on ne va pas non plus... » Je suis désolée, il faut assumer le viol. Quand même, c'est esthétique. Et ça doit être esthétiquement bien montré, quoi. Je veux dire, moi, je veux voir du mordage de téton et de la femme qui met du temps à réagir. Parce que quand on mord le téton, t'as pas toujours mal. J'ai vu ça dans Titan. À un moment, la petite de grave, elle mord le téton. Non, c'est Agathe Roussel qui mord le téton de Garance Marisier. Le temps qu'elle réagit, ça prend bien cinq minutes avant qu'elle dise « Aïe, quand même, ça fait mal ! » Et ça, je préfère ça. Je préfère des scènes de femmes sous la douche qui se coincent les cheveux dans un piercing plutôt que la traque avec une espèce de nanas dont on ne sait rien, on ne sait rien ! On ne sait rien de cette petite prof. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Je vais aller plus loin. Déjà, on ne sait rien de la prof dans la traque. On ne sait rien de cette chargée de cours. Déjà, c'est une bourgeoise en chargée de cours. Et puis, on ne sait rien d'elle. Je ne suis pas attachée à elle. Elle se fait violer. Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Du début à la fin, je ne suis pas attachée. Il y a les émotions. Elle transparaît des émotions tout de même. À la fin, la fin est quand même tragique. Cette pauvre femme victime d'un viol, tranquille comme une bête. C'est du mélo. C'est du mélo. Arrêtez, c'est du mélo. C'est du mélo. Ça va trop. C'est lacrymosa, la meuf. À la fin, c'est lacrymosa. C'est lacrymosa. Elle peut être. Elle ne parle même pas français, en plus. C'est même pas crédible. Pourquoi elle ne dit pas au secours, au secours, avec un petit accent délicieux, qui ferait fantasmer les mecs ? Pourquoi elle fait « Hey ! » Je ne comprends pas. Évidemment, les mecs, c'est des péguis, ils ne comprennent pas l'anglais. Ils ne se disent pas. Oh putain, et peut-être qu'elle appelle à la décision. Oh ben non, peut-être qu'elle dit « Au contraire, je me débrouille toute seule. Je n'ai pas besoin des mecs. » Mais c'est incohérent. C'est pour ça qu'on ne peut pas discuter avec vous. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas contente. Si on avait montré son sein, vous nous auriez dit « Mais allez, le viol est érotisé. » Comme dans Game of Thrones, Iris Brel, on parle très très bien. Je le sais qu'elle en parle très bien. Mais le problème, c'est que vous n'êtes jamais contente. Vous n'assumez pas d'être la maman et la putain. Vous êtes les deux, mesdames. Donc, il faut comprendre. J'aimerais un film qui maille. Comme quand tu achetais des fringues, tu veux que ça taille ? Là, c'est pareil. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Oui, mais les fringues, vous ne pouvez pas vouloir avoir les tenues de Claudia Schiffer si vous êtes Josiane Balasco. Donc, il faut choisir vos fringues. Tu fais de la grossophobie, là ? En disant que je suis Josiane Balasco. Josiane Balasco, jeune dans les bronzés. Voilà. Elle était déjà en off. Vous ne trouvez pas qu'elle était un peu... Oui, elle était bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josiane Balasco, d'ailleurs ? Elle était mieux que sa fille jeune, je trouve. Oui, c'est vrai, en plus. Oui, oui, c'est vrai. On va reparler de la traque. Mais vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'un coup oui, un coup non. On monte ci, on monte ça. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Vous qui adorez Wonder Woman, vous avez adoré ce film incroyable parce qu'on ne montrait pas... On va montrer une sororité, une société de femmes avec des plans magnifiques. Moi, j'attends que si vous voulez assumer, faites-nous une femme super-héros qui est le physique de Josiane Balasco. Tout à fait. Où est-il ? Où est ce film ? Où est ce film ? Voilà. Après, vous nous mettez ça sous le nez et puis vous dites « Ah oui, fantasme sur l'actrice, il ne faudrait pas nous assumer les fesses. » Mais déjà, si vous mettez une autre actrice, pourquoi prendre Charlize Theron pour faire Monster ? Telle est la question. Remettez-vous en question. Vous êtes d'accord avec moi. Eh bien, voilà. Oui, non, mais tout à fait. Je veux dire, il n'y a aucune remise en question. Le rôle du cinéma, ce n'est pas que ça... Le rôle du cinéma, c'est de conserver les bonnes mœurs. Voilà. Ça, c'est ce que je veux dire. Je suis désolée, mais déjà, ça prouve que... Ça prouve, Dominique. Dominique. Dominique, déjà, ça demande beaucoup d'efforts de converser avec toi. D'habitude, quand je suis avec mes sœurs, on s'arrange pour qu'aucun sentiment ne soit heurté. Et quand ça dépasse un peu, on sort. Et il y en a une qui pleure, l'autre la console. Là, bon. Là, je te tolère, mais j'ai la main qui tremble. J'ai la main qui tremble. Il faut que tu saches ça, déjà. Et puis, je ne vais pas dire, mais ça prouve que tu es un culte, mais à un point sur le cinéma de genre. Mais va te renseigner. Mais va à l'étrange festival. Va au festival Fantasie de Strasbourg. T'en as plein des grosses moches qui tuent des mecs dans les films. C'est juste que tu ne les vois pas, quoi. Genre, tu n'as jamais vu un film de Virginie Desplantes. Tu n'as jamais vu Béatale et Emmanuel Brea. Je suis désolée, mais... Je vois, c'est Zemmour qui dit ça. Zemmour a dit ça à Brea. Vous savez que c'est Zemmour... Personne n'aurait de la compassion pour une grosse moche qui se fait violer. Je demande aux gens du chat de témoigner. J'en suis sûre. Et là, vous êtes des monstres, messieurs. D'ailleurs, oui, parce que ce seraient les premiers à dire « Ouais, mais comment c'est possible qu'elle se fasse violer vu qu'elle est moche ? » Déjà. Et tu remarqueras, parce que tout est toléré. Je vous mets face à votre monstruosité. Oui. Toutes les différences sont tolérées, sauf la laideur. Et le gros, le moche est toujours maltraité. Et dans les faits, on s'en fout. Et ça, vous n'en parlez pas. Vous n'êtes que dans votre petite chapelle de femmes. Mais les gros... On parlera peut-être de ce film avec Gwyneth Paltrow, Amour extra large et tout. Mais toutes les différences sont tolérées, sauf les moches. Je suis désolée, mais Agathe Roussel, Agathe Roussel, elle n'est peut-être pas grosse, mais elle n'est pas grande. C'est une expérience. Oui, mais enfin, nous, ça ne nous dérange pas, parce que nous... Garance Marisier, elle est... Garance Marisier, je suis désolée, mais elle ne correspond pas à la norme de beauté. Ce n'est pas Claudia Schiffer non plus. Bon, c'est vrai qu'elle est... Elle reste mignonne. Mais comment dire... En fait, ton argument, c'est juste que tu n'as pas vu les films... Moi, contrairement à toi, j'ai vu Grave en 2015 au festival de Strasbourg et j'ai défendu Julien Ducourneau. Parce qu'il y a une végane qui n'avait pas apprécié Grave et moi, j'ai dit à Julien Ducourneau « Mais ne vous s'occupez pas de cette personne. Moi, je comprends tout à fait ce que je vous ai dit. » Puis elle m'a dit « Yes, c'est tout. » Tu vois ? Ça, tu n'as jamais vécu un moment de grâce comme ça. Toi, le seul moment de grâce que tu as vécu, c'est en prenant la ligne 13 à Paris. Ça, c'est le seul moment de grâce que tu as vécu, quoi. Oui, oui. Dans le quartier où vous vivez par madame, voilà. Vous êtes dans le septième, dans le quartier de Pascal Praud. Voilà, voilà où vous êtes. C'est vrai ? En off, c'est vrai ? Il habite là, Pascal Praud ? Oui, oui, c'est vrai. Parce que je regarde si mieux, je vous le dis tout de suite. Ah la vache ! Comme ça, vous apprenez les différentes adresses des différentes célébrités. Ah, il habite près du musée Rodin, du coup ? Oui, certainement. Oh là, ah oui, c'est bon. Il habite du musée Rodin, vous voyez, donc c'est pour ça que vous, la Normandie... Oui, et tu sais qu'on a vu l'exposition Picasso-Rodin. C'était vachement bien. Très belle exposition. Vous comprenez si vous habitez dans la région. Ah non, mais c'était d'une sensualité, mais laisse tomber, c'était à tomber par terre. Oui, c'était très bon. Mais non, mais ça manquait de néon. Encore une fois, ça manquait de néon et ça manquait de... C'était trop homme-femme, genre, il n'y avait pas assez de lesbiennes ou de... Tu sais, là, les non-binaires, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas assez de questions. Ça n'était même pas traité. Moi, là, j'ai trouvé ça limite. Moi, c'est « Femmes qui se touchent » représentées par Picasso et Rodin. Moi, j'ai trouvé ça très limite. Il faut savoir, tu es réactionnaire ou tu es progressiste, toi ? Toi, c'est quoi ce monde que tu dis ? Hier, c'était à BFM, aujourd'hui, t'as CNews. Je vous le trouve ? Natacha Polony, j'ai su les BFM. Non, je suis réactionnaire, j'ai été sur lesquelles par ces femmes qui se touchent. T'es notre Natacha Polony. T'es notre Natacha Polony. T'es la, c'est Marianne. Et puis toi, t'es Olivier de l'Amberterie. Michel Onfray, je vote les deux. Michel Onfray. Je suis désolée, mais Michel Onfray aurait eu sa place dans la traque. Moi, le philosophe. Tout à fait. D'ailleurs, il est en Normandie, c'est pour ça qu'on le rend hommage s'il nous écoute. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Mais vous ne savez pas où vous voulez mettre les pieds ? C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez jouer dans la cour des grands, et quand on fait un film, il vous dit, oui, on va en faire des tonnes, parce qu'on veut montrer aux hommes. Et quand on vous montre la cruauté des hommes, parce que nous, on a un regard sur nous-mêmes, tout de suite, oh oui, je n'ai pas aimé, j'aurais voulu que ça soit... Non, soyez comme nous. Il faut avoir cette remise en question. Nous sommes très critiques. En plus, ça devrait vous plaire. On est dans la campagne, on est dans l'écologie. Ça devrait vous plaire aux macronistes que vous êtes. Nous, on est... Voilà, c'était déjà la fin. C'est la nature. Vous connaissez la nature. Oui, la nature dans la traque, c'est comme une nature un peu sauvage. C'est comme une nature sauvage, il n'y a pas beaucoup d'orchidées. Je sais pas, j'ai repéré. Ça manquait d'orchidées. Et d'ailleurs, il faudrait faire un... Il faudrait faire un... Tu sais, un peu comme le test de Blechner. Oui, c'est ça. Enfin bon, bref. Ça manquait de... Mais oui, la nature est très présente, voire trop présente. Mais en fait, c'est lourd, quoi. C'est lourd dingue. On a compris vite le discours. En fait, ça vaut pas une heure trente de traitement, quoi. Ça serait un petit court-métrage. Non, mais... Oui, non, mais si vous voulez qu'il y ait des orchidées au milieu du viol pour que ce soit romanesque, pourquoi pas ? Moi, je veux bien. Mais si vous voulez, c'est comme Carole. C'est-à-dire que vous voulez voir... Vous voulez voir les backrooms, mais d'une manière totalement... On voit juste un dos, une caresse. Nous, on vous montre les backrooms de la Normandie. C'est-à-dire que vous croyez que la Normandie... Oui, alors... C'est vrai que... Ah oui, ça, j'ai remarqué. Les Parisiens, quand vous faites vos films, là, Ibiza avec Joey Star, machin, oui, vous allez toujours dans les trucs de la Jet Set et tout. Parce que la Normandie, c'est les ploucs. Là, on vous montre des bonhommes qui conduisent une voiture alors que Vin Diesel, il peut aller se rhabiller. On vous montre des trucs. Il y a une bonne bouffe. Il y a une cascade en voie. Avec des mecs... Il y a une cascade. Et on vous montre de la bonne bouffe. On vous montre des mecs, quand même, qui sont classes. Parce que Mickaël Lonsdal, il est bien habillé. Ce n'est pas Mamacita avec des tatouages ou je ne sais pas quoi, avec des chaînes et tout. Non, non. C'est des mecs. Il y a une bourgeoisie en Normandie, tu vois, avec des mecs et tout. Tout à fait, des délottables. Voilà. Il y a des très belles maisons de campagne normande. Donc, on vous montre ce que c'est, quoi. La France, le luxe. Et puis vous, ouais, nous, des pays, on va à Ibiza, on va à Paris, taxi, je ne sais pas quoi, machin. Enfin, voilà, ça ne vous va jamais. Dominique, on n'est pas là. Il y a les patrons mais il y a le meilleur. Il y a tout en Normandie. Dominique, je suis désolée, mais ce que tu aimes dans la traque, c'est la littérature. Vous avez dit un problème avec la France, en fait. Oui. Mais ce que tu aimes avec la traque, c'est le côté littérature. Or, moi, je suis désolée quand j'étais au collège et que je devais lire Zola, ben, je n'aimais pas. Et on n'est pas là. Le cinéma, c'est... Je suis désolée, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et là, en fait, t'as une lecture un peu prise de tête, quoi. Ben, va regarder la télé-automise, hein. Je suis désolée. Tu vois, du cournot, elle ne nous prend pas la tête. Et je trouve que le roi, il nous prend un peu la tête avec son côté ambiance. Déjà, en plus, au début, je pensais que c'était un film américain. Tu vois, je pensais que c'était Serge Leroy avec Michael Lonsdale. Au début, je pensais que ça se passait en Louisiane. Puis après, c'est un moment où je me suis dit ah non, mais c'est pas du tout à l'Louisiane parce qu'ils sont tous là par les Français. Donc, oui, j'ai capté vers la fin du film que c'était soit les Vosges, soit la Normandie. Bon, ben, bim, si c'est tombé sur la Normandie, j'aurais parlé sur les Vosges. Bon, bref. Et je suis désolée, mais oui, ta lecture, elle est, comment dire... En fait, pour toi, j'ai l'impression, c'est mon impression que tu rejettes des spectateurs qui n'ont pas ta culture. Et c'est pas bien. C'est pas... Oui, mais c'est pas terrible, en fait, ce que tu fais. Et on est plein. Je suis pas la seule. On est plein à te dire ça, Dominique, qu'il faut que tu sois quand même un peu plus ouverte. Parce que je pense que t'es républicaine aussi, tu vois, mais tu devrais être une meilleure républicaine, tu vois. Et il faut arrêter de te prendre la tête avec la littérature, Zola, machin, tout ça, Madame Bovary. C'est ça, c'est ça, être républicain. C'est ça, Madame Bovary. Parce que, ok, dans la traque... Écoutez, écoutez. C'est lire des grands chefs-d'oeuvre français, c'est ça, être républicain. Non mais attendez, d'ailleurs, il y a notre amie Casque d'or qui l'a dit. Moi, je reviens de loin. Je me suis faite toute seule. J'ai commencé avec l'étudiante de Claude Pinotto. Je suis pas... Je suis pas née entre entre Montmartre et le onzième. Moi, j'étais en Normandie, comme Valérie Le Mercier. J'ai commencé avec l'étudiante de Claude Pinotto. J'étais pas du tout à regarder la nuit du chasseur. Vous voyez ? Et j'ai vu Sophie Marceau. Et Sophie Marceau, elle qui m'a donné envie de me cultiver. Parce que dedans, c'est une jeune agrégée magnifique qui lit Molière, qui lit Baudelaire. C'est comme ça que je me suis faite. Et j'ai pas attendu que les cinéphiles élitistes qui me parlaient de Kaamelott et autres me disent de comprendre des choses. Voilà, j'ai pas entendu. Je me suis faite... Moi-même, j'ai dit, mais moi, je vais être comme Sophie Marceau. Il y en a qui disaient, bon, c'était l'époque Pretty Woman, Dirty Dancing. Bon, elle voulait se taper des vieux beaux, être des putes. Moi, j'ai jamais voulu ça. Faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est-à-dire que vous avez validé cette marchandisation. Moi, j'ai pris exemple sur une fille qui s'élève par son esprit et qui se fait plaisir avec un petit prof universitaire, avec un petit musicien de santé. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et je n'ai jamais... Je faisais partie du groupe Vol de Nuit. Le nom du groupe, c'est Vol de Nuit. Bah oui, Vol de Nuit. Du groupe de... Et Vincent Lindon, Vincent Lindon, qui est, il faut le rappeler, quand même, le père de Suzanne Lindon. je ne me souviens que dans Titan, je tiens à le préciser. Je suis désolée, mais Vincent Lindon, mon pompier, qui est quand même le père de Suzanne Lindon. Vincent Lindon. Suzanne Lindon, tu n'as pas vu C'est ce printemps. Je ne l'ai pas vu non plus, mais je peux te dire que... Ah non, ça ne va pas avec ma posture de progressiste parce qu'il ne l'aime pas non plus. Je peux te dire que le film de Suzanne Lindon, ce n'est pas bien. Mais je ne l'ai pas vu. Mais ce n'est pas bien. C'est comme en France. Je ne l'ai pas vu. J'imagine que ce n'est pas bien parce que c'est bourgeois. C'est bourgeois. C'est vraiment des gens qui sortent d'Henri IV et qui font des films de bourges Diabolo Grenadine. Bien que je trouve que la traque, ça manque de Diabolo Grenadine. Ça, c'est vrai que ça manque de... Ça mange du pâté. Ça boit du vin dès le matin. C'est autre chose. Ce n'est pas les petits bourgeois parisiens. C'est-à-dire que... Vous me faites rire avec les bourgeois. Moi, je vous parle après de Jacques Audiard et tout de suite... Non, mais quand on vous parle après d'Audiard, c'est tout de suite Michel Audiard, Jacques Audiard. Oui, d'ailleurs, on pourrait faire les deux. Tout de suite, ça part dans... Ah oui, film de mec, touche pas au Grisby, touche pas à ma pute, machin, on voudrait voir autre chose. Non, mais vous ne savez pas vous positionner. C'est pour ça que la traque... Je n'ai pas vu du film. Je n'ai pas vu du film. C'est un film bien loin de vos Promising Young Woman, Atomique Blonde, Mademoiselle, je ne sais pas quoi. Atomique Blonde, c'était très bien. C'est avec Charlize Theron, je ne l'ai pas vue, mais je pense que c'est très bien. Mais je pense que c'est très bien. Encore un qui n'a pas vu. Mais je ne sais pas que j'ai de voir les films pour dire que c'est bien ou pas. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Je ne sais pas pourquoi tu es invitée à ce live. Ah non, je suis désolée. Parce qu'on est républicain. On a dit qu'on était républicain. Oui, on est républicain, mais on va transiter avec la scène de viol. Transitons, oui, effectivement. c'est pas drôle. En plus, je suis désolée, je ne suis pas en train de me marrer sur une scène de violon. Pour éviter. Comme le temps file, comme le vent. Non, mais c'est fait Atomique Blonde, c'est très bien. Oui, il y a des cascades. Un cascadeur, ça peut réaliser des films. C'est vrai, c'est qu'on a raison, vous auriez dû aimer l'étudiante, parce que d'ailleurs, c'est vrai que Sophie Marceau ne s'épilait pas. Déjà, à l'époque, elle était en avance. L'étudiante, j'ai un problème avec ce film. Bacner est comme le reste. Bacner, c'est pas un spin-off de l'étudiante où elle passe son bac à Calais, un truc comme ça. C'est pas ça, Bacner. Et dans Bacner, tu sais que tu y as presque Bac, d'ailleurs. Je ne sais pas. Non, la scène, comment c'est traité la scène de viol dans la traque, c'est problématique. C'est traité, parce que, il faut pas, c'est traité de manière soit disant pudique, mais finalement, le réalisateur n'assume pas qu'il est en train de filmer en viol et que l'actrice joue très bien la femme qui n'a pas envie de se faire violer par Philippe Léotard. Mais, encore une fois, j'ai trouvé que ça n'allait pas assez loin. Et, alors, très bien, elle tire sur Philippe Léotard, elle se venge. Le fusil céphalique, comme disait le grand psychanalyste Gérard Miller que j'ai lu à Sciences Po. Gérard Miller et puis la psychanalyste des contes de fées, là, Bethelheim, voilà, c'est les deux seuls livres que j'ai lu, mais je pense que c'est suffisant pour faire de moi une spécialiste de la question. Le fusil céphalique. Le fusil, le fusil céphalique, elle prend le fusil de Léotard qui lui dit, qui lui dit, bien joué, un truc comme ça. Elle lui tire dessus avec son fusil, donc, en gros, ce qu'elle fait, Mylène Farmer ou Mylène Psy Farmer, peu importe, c'est qu'elle éjacule. Elle l'éjacule sa vengeance. Et ça, c'est peut-être le seul point du film que j'ai apprécié, mais pareil, ça n'allait pas si on... Je veux dire, du courneau aurait fait mieux, quoi. Du courneau, elle aurait, elle aurait, avec le fusil, elle lui aurait tiré au moins six balles dans la tête, une dans les couilles, et puis après, elle l'aurait bouffée en hurlant la mort au ciel, et puis après, ça serait transformé, métamorphosé, film de genre français, et puis pareil, j'ai trouvé que les répliques étaient un peu trop bien écrites, tu vois. Je suis désolée, mais normalement, cinéma de genre français, ça ne doit pas résonner aussi bien, ça ne doit pas être aussi... ça doit être un peu plus accessible. En fait, faire comme si, toi, spectateur, toi, ne comprends très bien le film, moi, personnage de film du genre français, d'expliquer ça, comme AB Productions, et ça, ça manquait dans la traque, c'est trop écrit, et quand c'est trop écrit pour moi, c'est parce que c'est élitiste, et je pense que Serge Leroy, qui n'est pas Serge Leroy, comme je l'ai cru, Serge Leroy, je pense que c'est un type qui avait une grande bibliothèque avec du Balzac, du Zola, du Flaubert, je suis sûr qu'il a du... Tu connais pas ça, ma culture. C'est un type cultivé, mais il y a un moment, je trouve que c'est pas parce que t'es cultivé que t'es obligé de bien écrire tes films, ça ne veut rien dire pour moi, c'est désolé le cinéma, c'est visuel, c'est des néons, c'est comme Bad One HD, c'est un peu ça, tu vois, moi, c'est cette esthétique-là, je trouve que le cinéma, c'est esthétique, et vous, en fait, vous avez juste des yeux... Vous n'êtes pas sensibles à ça, après, c'est votre droit, mais le monde a changé, et... Oui, non mais, en fait, si tu veux nous dire que la campagne, on aurait dû mettre les inconnus, le bon et le mauvais chasseur, il fallait que ce soit instinctif, non, en fait, c'est-à-dire que on a le droit d'être à la campagne et d'être cultivé, d'ailleurs, je ne veux pas dire le contraire, mais si vous vous rappelez les sortes brontées, quand vous regardez Jane Eyre, qui est pour moi, à mon avis, le must, Jane Eyre, c'est une femme qui n'est pas très jolie, qui est dans la campagne anglaise, et qui se fait aimer par un homme, ça, vous ne le relevez jamais, déjà, il y a des hommes qui peuvent être très très bien, c'est-à-dire que vous, vous voudriez toujours qu'il y ait une histoire de fusil, d'éjaculation, et que ça se passe comme ça, et vous ne comprenez pas que la culture, je veux dire, Georges Sand est à la campagne, elle est dans le Berry, et elle va à Paris quand elle a envie de baiser avec Musset ou Chopin, et c'est comme ça que ça se passe, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous, vos histoires, vos grandes vies, mais pourquoi elle baisse pas avec des femmes ? Ça, c'est Simone de Beauvoir, il ne faut pas tout confondre, il faudrait un peu de culture, mademoiselle, mais ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est qu'en fait, vos films citadins vous font en voir plein à vue, oui, c'est la société du spectacle, c'est de bord, c'est un simulacre, c'est là où on va pour s'amuser, on simule, on simule, et la vraie vie, elle se passe en Normandie, c'est ça la vraie vie, c'est pour ça que vous ne comprenez pas que ce cinéma, vous ne pouvez pas comprendre des films comme à l'abordage, comme des films de Kichich ou autres, parce que vous êtes dans la société du spectacle, Kichich, il est premier à être c'est là, vous avez besoin de néon, vous avez besoin de faire des films, et puis quand vous êtes trop bien amusé, vous faites un film sur NTM pour vous dire que vous êtes des nanas de la TESS, c'est ça ? C'est ça qu'on doit accepter ? C'est ça la France de Macron ? Ah bah non, on veut la France de Giscard, on veut à la fois... La campagne et l'ADN de la patrie. On veut Jacques Martin, voilà, on veut Jacques Martin, on veut Pierre Desproges, on veut du vrai, on veut des odeurs. On veut dire Michel Truquer, par contre. Mais je suis désolée, Dominique, mais ta classe sociale, ta classe sociale se lit dans ta voix, et je pense que tu laisses exprimer ta part d'ombre. Alors, ta part... J'ai lu ça, ta part de l'autre, voilà. En fait, c'est ça, c'est ta part de l'autre. Toi, en fait, ton côté Giscardien, c'est ta part de l'autre, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas les lois françaises, les lois républicaines, tu laisserais échapper cette part de l'autre de toi, Giscardienne, et tu serais là en train de privatiser tout, de chasser, même dans la ville, pourquoi pas, et de fumer dans les bars. C'est ce que tu veux, tu veux fumer dans les bars, tu veux déranger les gens. Moi, je suis là, moi, je suis désolée, moi, j'assume tout à fait à 16 heures de manger, de payer 6 euros mon bol de céréales, et toi, tu viendrais dans mon petit bar centre-ville, dans mon petit cocon, tu viendrais crever mon petit cocon, et tu viendrais avec ton gros fusil, tu me tirerais dessus. Mais t'es une psychopathe, en fait. t'es une psychopathe, mais ça, je l'ai su, quand j'ai vu la track, doucement, doucement. Dans Google Drive, quand j'ai vu la track, là, je l'ai su, j'ai su, j'ai su, oh mince. t'as mis la version avec Fourniret, donc ne m'oblige pas à aller sur ce terrain. Sans compter ta collection de films d'Azia Argento, je ne sais pas qui est la plus dérangée entre nous. voilà. Ah bah, Arzia Argento, elle est très bien, c'est pas parce que... Évidemment, je le savais, mais ça, c'est sûr. Et puis, je ne vais pas dire, et puis par exemple, ta culture musicale, parce que si tu aimes la track, j'imagine que tu dois aimer Sardou. Évidemment. Estone et Chardenne, j'ai vu dans le chat. Estone et Chardenne, Valide. Michel Sardou, c'est le plus grand de tous. Oui, c'est l'acte du Connemara, oui. Mais quel chanteur ? Le plus grand chanteur. Non mais oui, je me souviens de toi, quand on était sur ce karaoké à Kabour, tu avais chanté, effectivement, l'acte du Connemara. Moi, j'étais là, je ne l'assimais pas. Oh merde, on a mis la mauvaise miniature. Bon, tant pis. T'as voulu mettre balavoine, je me dis, bon, ok, c'est gentil, mais Michel Sardou, ça n'a strictement rien à voir. C'est problématique pour moi, c'est problématique. C'est à ta part de l'autre, c'est jusqu'ardien. Ceci dit, ceci dit, vous êtes quand même très doués pour reprendre nos références, parce que je ne veux pas dire, mais Madame Sœur de Bedos, dans la famille Belliès, est bien servie de Michel Sardou. Donc, un ton en dessous, s'il vous plaît. Oui, Victoria, en off, en off, en off, tu sais que j'ai vu son film, Vicky, le film de Victoria Bedos. Oui, alors, c'était bien ? Non. Voilà, c'est un mécanisme. Non, mais... Qu'on fasse un truc, je suis... J'avais, j'avais... Non, mais j'avais apprécié le point de vue. C'est-à-dire que le film, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas sensationnel, mais le point de vue m'avait bien de... Enfin, l'héroïne m'avait bien plu. Bref, j'ai un côté un peu ambigieux avec ça, mais elle taille bien Nicolas Bedos. Dans ce film, c'est... C'est marrant. Ah ouais, elle en fait limite un psychopathe. Parce qu'en fait, c'est Jonathan Cohen qui incarne Nicolas Bedos. Et c'est un... j'ai jamais vu un connard pareil dans un chine. C'est vraiment, c'est fou. Son frère, elle ne l'a pas épargné, quoi. Enfin bon, bref. Bon, alors on va revenir. Oui, donc on continue. On va revenir à la traque parce que, oui. Victoria, il y a un menton bedo. Oui, c'est vrai. Ça calme, ça calme. Ça calme, un menton. Mais bon. Pas sur le physique. Ça va, pas sur le physique. Hop, hop, hop. On se recadre. Oui, on se recadre. Non, mais la traque, tout ça pour dire que la traque... Et puis la scène de fin, enfin, il y a la scène de fin. La scène, tout le tunnel. La scène de fin, la scène de fin. Ah, vous voulez parler d'abord du tunnel. La scène du tunnel, je suis désolée, ça me fait tellement penser à plein de scènes de tunnel. donc c'était pas très original. Ne t'aventure pas sur les films de la Seconde Guerre mondiale ou je ne sais pas quoi parce que tu m'as dérapé. Le tunnel, tu m'as dérapé. Il y a quelque chose de sexuel dans le tunnel d'ailleurs. Mais Hitchcock avait fait ça à la fin de ce film aussi. C'est la mort aux trousses ? Oui, la mort aux trousses mais ça aurait pu s'appeler les progressistes aux trousses tellement ce film est misogyne. Enfin bon, c'est un autre sujet mais mais oui, la scène du tunnel où tu vois Jean-Pierre Mariel qui qui attend qui veut s'introduire dans le tunnel qui n'attend que ça mais c'est tellement grotesque. C'est tellement grotesque. C'est grotesque. Ce film est grotesque. Serge Leroy, franchement, c'est un tâcheron quoi. Oui, c'est grotesque bien sûr. C'est vrai que Titan n'est pas grotesque. Titan, la scène du tunnel, elle aurait mis des néons. Elle aurait mis plein de néons. Oui, ben voilà. On l'entend des néons. Non mais c'est sûr que ce que vous ne comprenez pas, vous le jugez comme grotesque, mais en même temps, vous ne comprenez pas la profondeur du film. C'est-à-dire que même la fin que vous n'aimez pas, tunnel profondeur, tu trouves ça profond. Je trouve ça judicieux. La lecture est transparente. La lecture est transparente. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a ce film, il y a des références incroyables, des métaphores incroyables. C'est-à-dire que le fusil, c'est effectivement le membre viril, mais à la fin, elle meurt dans de l'eau. Et il est moins féminin. Éliments féminins. Oui, c'est onanis. Vous voyez comment tout se répond avec ses broussailles tout autour d'elle. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est comme un tableau de Botticelli, en fait. Il y a des tas de choses à comprendre dans la traque que vous n'avez pas compris. Même des tableaux de Courbet. Parce que vous, il vous faut des néons et des trucs surlignés. Bah oui, j'ai... Il faut que ça soit beau. J'ai vu les tableaux de Courbet, c'était pas terrible. Effectivement, c'était trop réaliste. C'est réaliste. Oui, c'est vrai. Stéphanie m'a dit c'est tellement réaliste, on dirait toi. C'est ce qu'elle m'a sorti à un moment. Elle a vu une femme sur un tableau de Courbet, elle m'a dit wow, on dirait toi. Tu vois, genre... J'ai vraiment dit ça. J'avoue, j'avoue. Alors que moi, j'aurais préféré, tu vois, être représentée plus à tête avec... avec... Picasso, dirais-toi. Plus athlète avec des tatous. Bon, je ne sais pas de tatou, mais avec plein de tatouages, avec le regard un peu de ses venimeux, tu sais, qui te regardent bien en face, quoi. Et là, non. Non, mais là, c'est croubet. C'est un peu des croûtes. Et... Et bah oui, bah la track, c'est un peu des croûtes. Non, non. Mais du coup, c'est quoi ? C'est quoi les tableaux qu'elle veut, la madame ? Qu'est-ce qu'elle veut comme tableau ? Mais je n'ai pas de tableau. Moi, je veux des trucs un peu pop culture, un peu, tu sais, les fanarts. Oui. Ah oui, comme ceux de... Oui. Oui. Moi, je trouve que... En fait, le truc, c'est que la track, version fanart... serait plus de gueule que votre version un peu accordéon, chasse et tâche, en fait. On dirait un téléfilm France 3, dimanche matin, tu te réveilles entre le jour et du Seigneur et ça. En fait, tu regardes le jour du Seigneur, après, t'enchaînes avec la track parce qu'en fait, après la messe, bah oui, tu vas chasser, puis tu vois une petite femme, puis après, tu vas bouffer, quoi. C'est typiquement ça, en fait, l'audition de la France, quoi. C'est la messe, la chasse, le viol et la bouffe. Bah ça, c'est pas une trinité parce que j'en ai cité 4. Oui, ne blasphème pas, quand même. Non, mais je sais pas, vous êtes fière ? Est-ce que vous êtes fière de ça ? Oui, mais vous devriez comprendre la critique du film, justement, contre les hommes que vous détestez, mais ça ne vous plaît pas parce que finalement, moi je vais vous dire la vérité, c'est que vous vous êtes attachés à ces hommes. Quelque part, c'est peut-être ça qui vous gêne. parce que vous avez eu un crush sur Jean-Luc Bideau. Alors, eh oui, eh oui, et donc vous vous détestez d'aimer un salaud parce qu'on le sait, les femmes préfèrent les sales types, on le sait, on le sait. C'est pas, je veux dire, c'est pas un hasard si elle préfère Patrick Bruel à, je sais pas moi, à Michel Drucker. c'est pas un hasard si elle préfère Macron, on a compris, on a très bien compris. Vous préférez les bad boys, vous préférez ça et en vérité, c'est peut-être ce qui vous gêne, c'est peut-être ce qui vous gêne. Vous avez honte de dire, mais peut-être que en fait, ce type, je le prendrai bien dans mes bras. Vous préféreriez un type sur lequel vous tirez qui est totalement anonyme, voilà, alors on prend, bon, il faut quand même mettre Vincent Lindon, d'ailleurs qu'on a musclé, c'est très bizarre, il y a un truc, il faut se poser la question, j'ai déjà vu des, enfin je veux dire, hé, je sais pas si vous avez été vous faire vacciner par les pompiers, mais bon, ils sont pas forcément musclés comme ça, c'est pas loin. Par contre, j'ai une anecdote, j'ai une anecdote avec des pompiers qui est drôle, c'est en fait, une fois, je peux raconter, mais n'oublie pas que tu es indirect, fais attention, parce que si t'arrives à un truc, on peut te reconnaître. Attention les anecdotes de la FDK. Oui, alors j'étais avec deux copines qui sont plus mes copines, d'ailleurs, et c'était, elles étaient ensemble, c'était un couple lesbien, quoi, et on était en train, effectivement, de fumer quelque chose. Et, c'est à ce moment-là qu'une des deux filles a fait un malaise vagal. Et là, tu te dis, merde, en fait, moi j'ai mis du temps, je savais pas ce que c'était qu'un malaise vagal, alors en fait, on la voyait pas faire un malaise vagal, et moi j'étais là, genre, mais est-ce qu'elle fait semblant, est-ce que c'est l'acide garette magique et tout ça, enfin, vraiment, j'étais perturbée, quoi. Et puis après, j'ai réalisé qu'elle faisait pas semblant et qu'elle était pas du tout défoncée et que, bah du coup, j'ai appelé les pompiers et j'ai appelé les pompiers et ils se sont venus très vite, mais c'était rigolo parce que, en fait, il y en a un, en fait, ils captaient pas que c'était un couple lesbien. Tu sais, c'était genre, hé, vos copines, elles sont ensemble. Et moi, je suis là, genre, ouais, elles sont ensemble. Non, mais ensemble, ensemble, ou ensemble, c'est pas réellement. Genre, ensemble, elles habitaient ensemble. Et moi, je savais pas quoi dire. C'est assez rigolo le petit cliché. Il était super gentil, tu vois. C'était bien le pompier. Non, mais l'été, je te promets, hé, je caricature pas, il était un peu bourru comme ça. C'était drôle. Et moi, j'étais là, bah, oh bah, moi, genre, tu sais, genre, je vais pas te faire un dessin, tu vois, oh bah, ensemble, comment dire, j'avais pas eu. Tu sais, j'ai essayé de trouver plein de mots, machin. Non, mais je pense que c'était pas, c'était pas du tout des mecs réac, ni rien, tu vois, mais juste, je crois un peu, bon, compagnie, pas déniaiser, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Un peu comme la traque, voilà, tu voulais nous dire ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il faut appeler les pompiers avant d'appeler le CEMU. Ils sont plus rapides. Parce que, non, parce que je réponds à ma gémeaux. Il faut appeler les... Non, mais ils sont sympas, les pompiers. Enfin, moi, il m'a fait rire. Mais du coup, pourquoi avoir fait ça avec Vincent Arnon ? C'est-à-dire qu'encore une fois, vous êtes tellement dans cette quête, soi-disant, de la fiction, qu'en fait, ça devient n'importe quoi. Et moi, je pense que vous avez eu de la fiction pour... Ça vous a gêné, finalement, que ces chasseurs puissent être des hommes comme les autres et que peut-être... Je ne parlerai pas d'une attirance pour Jean-Luc Bido. Mais vous avez... C'est ça qui vous gêne. Et vous tournez autour du pot depuis le début. D'ailleurs, pas une fois, vous n'avez individualisé ces hommes. À aucun moment, vous n'en parlez. Alors que pourtant, vous connaissez plus, comme vous l'avez dit, l'auteur des viols que la victime. Eh oui, je touche un point juste. J'ai arrêté de te parler. Je t'enfile comme l'hydre dans la clepsie. Je ne vais pas te répondre. Parce que je pense que ça ne mérite même pas une réponse. Vous n'allez pas faire comme Kali, j'espère, et jeter mes filles ? Oui, je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Dominique. Je t'emmerde. Et je ne vais pas répondre à... À ce... La sororité en exercice. Non, mais je ne vais pas répondre à toi, en fait, qui est une petite caporale à la solde du gouvernement, finalement. Je ne vais pas répondre à ça. Elle a juste un point sensible. Je suis républicaine. Je pense que les gens l'auront compris, je suis républicaine. mais moi, je refuse de répondre aux sous-entendus d'une petite droiteur qui vote certainement pour Pécresse. Et moi, je suis désolée, mais j'ai vu ce film avec mon cœur. Et je suis trop émue pour échanger avec toi parce que quoi répondre ? Tu es là. Moi, je suis là. Je suis démunie. Je suis démunie. Tu es là avec toute ta grande culture de cinéphile. Moi, je n'ai vu que la traque que je n'ai pas aimée. Le combat est inégal. Et ce n'est pas bien ce que tu fais, Dominique. Ce n'est pas bien du tout ce que tu fais. Tu n'as pas honte. Pécalanda a fait la blague que je voulais faire. Quand tu as dit que je l'ai vu avec mon cœur, je voulais dire que tu aurais dû le voir avec les yeux. C'est ça. C'est très bien. Il est bon. Mais oui, mais attendez, attendez, attendez. Ne renversons pas les choses. Vous êtes la doxa. Toute la journée, on doit vous supporter. Et pour une fois, nous, les mecs, parce qu'avec Steph, on défend les hommes, on s'est identifiés à ces hommes, à cette Normandie. Pour une fois, d'un seul coup, on prend la parole et que ce n'est pas qu'on subit à longueur de journée vos affiches collées sur les murs du 18e arrondissement par je ne sais qui et autres, vos machins. C'est jamais à Clichy, d'ailleurs. Voilà, jamais à Clichy. Voilà, donc pour une fois, tout de suite, on est les méchants. Je suis désolée, j'ai un ami, j'ai l'ennemi d'un ami qui habite à Clichy. Alors, ne me dis pas, vas-y Clichy, tu ne connais pas, je connais Clichy. C'est votre épicier, certainement. C'est comme les films. Oui, voilà, vous avez vu, en fait, les hommes, vous les avez vus dans les films. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aimez les hommes. Si vous en avez connu. Non, alors, je suis désolée, mais moi, déjà, moi, les hommes, ça m'effraie et c'est pour ça que je suis venue alors, oui, je suis, depuis que j'ai écouté Chris and the Queens, Chris, Ça, c'est vrai, ça. Je dénonce. Elle adore Christiane de Queens. Je suis, mais moi, je suis, mais ta gueule. Non, mais pas quand même ça. Oui. Oui. C'est pas mal ce qu'elle fait, en vrai. Bon, bref. Non, mais depuis que j'ai écouté Chris, Chris, et droit de cuissard de la traque. On en revient. Non, mais depuis que j'ai écouté, non, mais vous pouvez vous moquer parce qu'en fait, on est habitué à ce qu'on se moque de nous. Soit disant, on est vegan, soit disant, on joue aux jeux de société à 14 heures, on fait sciences sociales, on n'a pas d'avenir et que forcément, on est de gauche et à l'UNEF et qu'on lit mademoiselle.com à défaut de baiser, quoi. Je suis désolée, mais ça, c'est peut-être pas des clichés, mais ça fait mal. Ça fait mal d'être rabaissée parce que tu rabasses, en fait. Tout ce que tu fais, tu rabasses. Tu me fais penser à cette meuf, là, sur Twitter, à chaque fois, à chaque jour, elle rabaisse les gens, là. Je ne sais pas ce qu'il faut la faire piquer. Chaque jour, elle s'insurge contre quelqu'un. Par contre, elle a un style qui est plutôt cool. Moi, je l'aime bien, je la suis, mais moi, je la soucène d'être facho. Et je pense que toi, comme tu la suis, je pense que t'es facho aussi. Et j'ai vu, d'ailleurs, sur ton compte YouTube, tu suis des gens comme Anna Génocide, tu suis ces gens-là. C'est pas trop dans quel camp il est. C'est pas trop. Je sais pas s'il est encore là, d'ailleurs. Non, je pense que il est parti de manger à son chat. Parce qu'il reste un petit temps, quand même. Ah ouais, c'est vrai ? J'ai pas vu. Ouais, il est passé, il est passé. Oui, j'ai vu qu'il était passé. Mais voilà, je sais même pas quoi répondre. Les chasseurs, il n'y a pas plus mal, il n'y a pas plus mal, il n'y a pas plus difficile que d'être chasseur aujourd'hui. Entre les nanas, les gonzesses, qu'on vous emmerde, et les véganes, les machins, et puis ceux qui protègent les animaux, il n'y a pas pire que nous. Là, tu vas dans une soirée, tu dis que tu es chasseur, bon, tu ne baises pas une meuf. Tu vas dans une soirée, tu dis que tu es youtubeur ciné ou je ne sais quoi, là, tout de suite, tu es bébé, machin, bon bah écoute, c'est bon. Donc je vais dire... D'accord. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une certaine misère sexuelle que ces hommes-là, ils s'aident comblés. Il faut peut-être aussi les comprendre à un moment donné. Elle a quel âge, la nana qui fait ah nanana, elle a l'air très juvénile quand même. Bon, en même temps, tu es des youtubeurs ciné. Oui, on ne parle pas de la misère sexuelle des hommes de la campagne. Voilà. Nous, on n'est pas sur Paris avec des dates, des trucs comme ça, des mecs youtubeurs qui travaillent dans des bureaux, voilà, dans des petits sous-fifres du tertiaire. Nous, on est des mecs où on met la main dans le cambouis. Donc, est-ce que vous avez à un moment donné ? Est-ce que vous vous êtes posé simplement cette question ? C'est-à-dire que ça ne vous a même pas traversé l'esprit ? Même pas essayer de comprendre ce mec ? Alors, je suis désolée, mais le Philippe Léotard, je dois comprendre Philippe Léotard ? Bah oui. Pourtant, il a de la tendresse parce qu'il a de la tendresse. Est-ce que tu comprends Agathe Roussel ? Est-ce que toi, tu as compris Agathe Roussel dans Titan ? Est-ce que tu as compris Agathe Roussel ? Est-ce qu'Agathe Roussel, elle a un accident de voiture au début ? Après, petite, elle ressemble à Eleven dans Stranger Things. Je peux te dire, c'est quand même pas facile de ressembler à Eleven dans Stranger Things. Ça prouve à quel point tu es déjà jeune et inculte. Mais en plus, parce que c'est une enfance difficile de ressembler à l'héroïne d'une série Netflix. Ensuite, elle grandit, elle est tatouée, pas de chance, elle a comme collègue garance mariée. Tu crois que c'est facile pour elle ? d'avoir comme collègue la nana qui joue dans Grave ? Ce n'est pas facile. Tu ne peux pas comparer ça, il se prend du plomb dans le ventre. Mais si, moi aussi, je me rendrais des tétons. Moi aussi, ça me rendrait dingue. La révélation. Non, mais c'est... Je suis désolée. Alors, peut-être qu'Agathe Roussel n'a peut-être pas une misère sexuelle. Il faut voir les mecs qu'elle se coltine dans le film. Je dirais, il y a un gros lourd qu'elle assassine. Heureusement, évidemment, moi, tous les gros lourds, c'est... Mais elle est républicaine. Julia Ducourneau, elle a bien cerné le truc. Dans la rue, quand il y a un mec qui me siffle, moi, ce que je fais, c'est que je prends... J'ai toujours un petit crayon dans mon sac. Je vais le voir. Je lui fais, vas-y, qu'est-ce que tu as dit ? Le mec me répond, vas-y, gros chien. Moi, mon surbic, bim, dans la garotide. Puis je me casse, après je continue, moi, j'y pense plus. C'est exactement le monde du courneau. C'est exactement ce que les femmes vivent au quotidien. La revanche, la revanche décomplexée, quoi. Et c'est... C'est... Bah oui, mais vous devez avoir ça dans votre sac à main. Moi, sur le coup, mais on nous appelle, on nous appelle, parce que moi, je ne sais pas si vous arrivez, moi, j'ai débuté trop aux 4 mètres comme ça. Moi, dans mon cartier, je suis connue comme Nikita. Mais je ne suis même pas la seule Nikita parce qu'on est plein à accrocher des trucs sur les murs et tout. On est vraiment des... La génération du courneau, les niques, les... les niques du coup. Oui, non mais... On s'appelle comme ça. Et toi, je pense qu'en fait, tu es jalouse, Dominique. Tu es jalouse parce que toi, tu regardes Cénius, tu regardes Eugénie Bastier, tu regardes Tatiana Rangloz. Et en fait, tu as ton col Claudine. Aujourd'hui, de droite, depuis l'émission et que vous ne l'avez pas aidée. et elle s'est fait agresser par des racailles. Voilà. Ah oui, parce que vous n'en parlez pas, ça vous gêne. Elle est de l'émission de droite. En testésir ? En vento. Tu parles... Je crois que ça remonte depuis plein temps. Ah non, puis elle est restée de gauche. Voilà. Ce que j'adore, c'est une agression comme en... Par contre, en off, en off, putain, Stéphanie et moi, on s'est promené à Clichy. Laisse tomber. c'est... Bah... T'as l'air le goût. Bon, bref. Oui, enfin, non, mais on n'a pas... C'est pour ça que je voterai Marie-Anne pour votre... Non, mais moi, je vais répondre ce qu'il a dit Jean-Claude Dacier. On votera tout court, d'ailleurs. Je vais répondre ce qu'il a dit sur Cineuse. Il a simplement dit, femme, quand vous clignotez avec vos petites robes, petites jupes, clichy, avec les fleurs du mal, machin, vous clignotez, vous savez ? C'est-à-dire que nous, on doit regarder en l'air. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas avoir de pensée, parce que c'est pas bien, tu vois, c'est tout de suite la morale, tout de suite, c'est pas bien, on ne doit pas avoir de pensée. C'est-à-dire qu'on devrait vivre dans un monde fantasmé de puritain ou pourquoi pas même de... D'ailleurs, c'est la même chose d'une certaine manière. Ou alors dans un monde de nudistes où en fait, on ne voit rien. On ne voit rien, il y a des seins, il y a des machins, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que nous, tu fais tes courses à poil, il n'y a aucun souci. On ne devrait pas penser, on devrait être des espèces de machines. En fait, vous voulez qu'on soit des machines ? Vous êtes un peu... Non, non. Ce que je veux... D'ailleurs, le transmis, c'est quelque chose qui me gêne. Voilà, ça me gêne. Donc, c'est pour ça que je préfère la société traditionnelle. Et voilà, il faudrait qu'on soit... En fait, vous voulez un jour nous refaire, vous voulez être dans Westworld et nous refaire des cerveaux où en fait, vous vous baladez à poil, vous rigolez fort des terrasses de café de parisienne en prenant des voix graves, en faisant des rires. Comme un animal, c'est d'un seul coup vous changez de voix. Tout à fait. Vous gloussez, vous gloussez, vous gloussez, vous vous donnez d'un seul coup vulgaire parce que quand vous êtes entre vous, vous avez vos petites voix, vous... Et puis, ce coup, vous prenez une voix grave et puis vous dites des gros mots. Putain, stylez la voix, ça me vénère, je m'en bats les couilles. De tout coup, vous voulez nous impressionner, vous voulez vous changer sans vous en rendre compte. Et nous, on devrait penser au bagnole, au foot et réparer vos bagnoles et vous aider. Et on devrait aussi vous aider quand vous êtes perdus, vous ramener vos machins. Et on n'a pas le droit, c'est l'argent du beurre, on n'a pas le droit à nous. Le monde change. Tu refuses, t'es là, t'es dans ton petit deuxième, tu vois pas ça, mais en fait, ce que tu refuses, c'est la traque avec Assa Traoré. Toi, ça te ferait peur, c'est un film d'horreur pour toi. La traque avec Assa Traoré. Ah oui. Et Assa... Le boutin, pardon. Je suis désolée, mais Assa Traoré, la traque, ça a quand même plus de gueule que l'américaine qui a de toute façon dont on se... Assa Traoré, c'est quand même... C'est quand même un symbole. Et... Et... C'est un film, mais tu mets un film. Pour le mettre un film, mais tu casses vite, c'est bon. Mais moi... Non, mais je suis désolée, mais tu... C'est pas parce que tu regardes pas le foot féminin qu'il faut le mépriser, quoi. C'est pas parce que maintenant tu méprises les symboles républicains forts. C'est pas pour moi que je regarde le foot féminin. Regardez les audiences, madame. D'ailleurs, ce qui compte au cinéma, parce que vous dites oui, vous êtes élitiste, vous aimez les films, c'est les chiffres, madame. Les chiffres de titane. Comme du foot féminin, il y a des choses qui se rejoignent quelque part. Réfléchissez à ça. Alors que... Comme l'autre... Comme l'autre OSS, vous voyez les films qui marchent ? C'est-à-dire que... En fait, là où... où Juju, où les Juliennes, Julien Roche dit, nous disent oui, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Mais n'importe quoi, regardez les films qui marchent. Mais tu vois, tu sais... Si ce garçon allait en Normandie... Les gens ont besoin de refaire. Les gens ont besoin de tradition. Tu cites les films qui font la réappropriation culturelle. Juju allait en Normandie au lieu d'aller aux Pays-Bas. Eh bien, il verrait qu'on tient encore ce pays, bordel de merde. On le tient. C'est-à-dire que OSS, hop, plus d'un million d'entrées, Camelot, hop, et titane, on ne sait pas où il est. Là. Donc, Juju, va à la campagne, va voir ce que c'est que des hommes au lieu de faire des photos. Nous, on est des mecs. D'ailleurs, nous, on est des mecs, on chasse, on fait des trucs. C'est-à-dire pour ça qu'on n'a pas le temps de faire de la muscu. Et tu chasses quoi, en fait ? Tu chasses quoi, madame ? Galina de Sandrées. Galina de Sandrées. Non, parce que moi, quand j'étais petite et que quand j'étais carniste, mais j'ai honte, maintenant, j'avais... quand j'étais au couscous de Rue de la Huchette. Ah oui, c'est vachement bien, le couscous, le bon couscous. On a pris avec des mergazes. Oui, Non, mais c'est vachement. C'est vrai que c'est au bon couscous. Oui, c'est au bon couscous. C'était le conseil de qui ? Ouais, et en fait, il y a un pub, il y a un pub super sympa. Avec une... Avec une cervelle. Avec une cervelle. Avec une cervelle qui est juste super belle. Ouais. Mais elle est hyper chéper. J'ai même pour moi. Je suis un peu ché. Là, pour le coup, elle dansait sur la New Wave. Mais elle dansait bien, tu vois. Mais non, non, c'était assez sympa. Mais le bon couscous Rue de la Huchette, c'est vachement bien. Puis ils font du thé, là, à la fin. Tu sais, ils font le thé. Oui, du thé à la menthe et puis ils lèvent le truc et puis ils baissent et ils lèvent. il y a un flux de thé qui est dans ta tasse. Mais c'est comme ça qu'on va sauter à la menthe. Oui. Je t'en ferai la prochaine fois. Tu verras. Je t'en ferai une petite cérémoniale. Bon, bref. Oui, mais pas trop de sucre. Non, non, on ne se parlera plus. Ah, mais non, de toute façon, après ce débat, on ne se parlera plus. Vas-y, vous avez trop horté ma sensibilité idéologique et c'est... En fait, le truc, c'est que j'imite mal les progressistes parce que je ne parle pas assez franglais. Bah oui, tu es un peu plus cool, stylée dans ton vocabulaire aussi. Ouais, je n'y ai reçu pas. Amazing. Elle dit amazing. Non, je ne crois pas, ça ne s'est plus quand même. Non, mais en français, c'est stylé, grave, grave bien, grave chouette, canon de ouf. Tu vois, il faut que tu sois plus positive, positive attitude américaine. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je n'y ai reçu pas, je suis trop... Ouais, je l'ai mal limité, la progressiste. Attends, la progressiste. Oui, tu le mettais plus, c'était plus en mode en go, je ne trouve plus. Oh putain ! Non ! Oh mais non ! Mais comment ? Vous pouvez dire ça ? Non, parce qu'en plus, en go, elle met vraiment du temps. On dit que je mets beaucoup de points de suspension sur Twitter, mais en go, c'est des points de suspension tout le temps entre les chaque mots. Mais, il faut quand même dire, 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 que la littérature, c'est un art, mais aussi, à loisir. enfin, à loisir, quand même. Donc, mais comment ils ont pu, comment ils l'ont pu embaucher comme chroniqueuses ? Franchement. Surtout, les mecs, imaginez-vous, ils sont là, à 2h du mètre, sur un plateau, ils doivent écouter quelqu'un parler comme ça, mais moi, je serais peut-être sur la table en train de faire pou-pou-pou-pou-pou-pou. Tu vois, comme ça... Tu sais que c'est pas très poli, mais... T'as Fabrice Éboué, t'as une chanteuse en disant, j'ai flouté, quoi, c'est ça le truc. Ah oui, c'est... Voilà, ça doit être... Ça doit être une torture pour les mecs. Mais oui, non, la progressiste, je crois qu'elle parle comme ça, attends. Progressiste. Alors, il faut savoir que c'est un film avec des hommes blancs 6s, casting 100% masculin, la seule femme présente se fait injustement violer et on sent une complaisance une partie prise en faveur des hommes Serge le roi c'est un peu l'ancêtre de Bruno Dumont c'est peut-être un peu plus comme ça que j'aurais dit c'est épuisant de parler comme ça plutôt c'est un Bruno Dumont like parce qu'ils aiment bien dire ça ah oui c'est un Bruno Dumont like comme je ne suis pas drôle je dois rire à chaque fin de phrase pour dire ce que je dis c'est marrant je suis trop ironique je m'attendais à un film américain par Serge le roi ah oui parce qu'on dirait qu'elles disent sur un prompteur et du coup elles disent comme des gamines de 5 ans elles détachent bien les mots je m'attendais à un film américain par Serge le roi avec je ne sais plus comment on dit je crois que c'est Michel ou Michael ou Michael Lonsdale et j'ai été étonnée d'entendre les personnages s'exprimer en français et au début j'ai cru que ça se passait en Louisiane puis finalement j'ai reconnu la Normandie et il y avait ce côté Reims de la France profonde c'est un peu ça non ? je pense que ah mais j'aurais dû ouais ouais mais attends ah non j'aurais pas tenu comme ça pendant une heure et demie non t'aurais pas pu ouais oui vous avez compris c'est balai masque on vous a menti on vous a menti c'est peut-être des choses vraies dans ce qu'on a dit attention mais on ne vous dira pas lesquelles mais on vous a quand même menti ah là là ouais quel jeu d'acteur c'est Stéphanie la progressiste c'est vrai en plus j'en ai pas oui bah du coup bah oui mais là on va vous parler du film alors pas forcément plus sérieusement mais en tout cas plus de façon plus sincère ouais je vais mettre le time cut pour qu'on fasse en deux parties le parti balai masque ne partez pas ne partez pas ne partez pas ne partez pas restez on peut encore être drôle on peut encore être drôle c'est possible ah non alors oui balai masque alors bah comme vous l'avez dit au début c'était le choix de Dominique moi je connaissais pas ce film je connaissais le vieux fusil de beaucoup ouais mais Enrico Mandico c'est ça ? c'est Mandico ? non 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 Henri Curie Mandico ah ouais refusé par Mandico ça je veux voir ça il y a un film que j'ai l'air de Robert d'Avrico oui Robert d'Avrico ouais avec je sais pas si dans le tch ils connaissent avec Romy Schneider et avec la mort mais avec Romy Schneider et Philippe Noiré et qui était un film peut-être un peu plus qu'un film très bien si vous l'avez pas vu regardez le vieux fusil vous voyez Romy Schneider se faire cramer il y a une scène un peu tarantinesque où elle se fait exterminer au lance-flamme et j'étais choquée ça j'avoue tu sais tu vois en plus au bout de 10 minutes de film tu vois Romy Schneider se faire cramer je m'attendais pas je pense que je me demande si des gens s'y attendaient à ça genre parce que tu vois Romy Schneider à la fille tu dis tu dis quand même tu t'en penses bon bah ouais voilà mais et donc Philippe Noiré doit se venger en fait ça se passe fin 44 et au début 45 je sais plus et les allemands ils commencent à être un peu sur le nerf parce qu'ils savent qu'ils ont perdu donc du coup ils sont en Normandie encore et ils essaient de passer leur nerf sur les français et en pensant qu'ils voulaient mettre au missionnaire sa petite famille au coin et sa fille Philippe Noiré en fait les mèche je crois les exiles dans un espèce de petit village un château je sais plus et malheureusement les allemands les tuent et donc on voit quand même un meurtre d'enfant où t'as la gamine de Noiré qui prend une balle dans le dos et Romy Schneider qui se fait effectivement violer et exterminer au lance-flamme et le côté rape and revenge du vieux fusil c'est pas c'est pas Romy Schneider vu qu'elle est morte mais c'est Philippe Noiré alors que par Jules Ducourneau elle aurait ressuscité elle serait devenue fire fire girl on a une fire ouais on a une fire ouais et puis t'as l'air que ça a mis tout non là c'est Philippe Noiré qui s'en charge et il y a une espèce de combat de trac labyrinthique un peu plus minéral parce que ça se passe dans le château du coup avec des pierres et c'était pas mal et c'est un film populaire je pense que ça prend rien on ne détaille rien le vieux fusil c'est un film très connu mais qui n'avait pas reçu une bonne critique parce que certains le trouvaient un peu trop putassier mais je vois ce qu'il va le dire après avoir vu la trac et j'ai vu le vieux fusil après je comprends un peu les critiques autour du vieux fusil parce que la trac s'il y a un côté qui est s'il y a un aspect de la trac qui m'a énormément plu c'est son parti pris naturaliste mais aussi que c'était très réaliste naturaliste réaliste dans le sens où le point de vue était très intéressant c'est à dire que il y a vraiment une empathie pour pour le personnage de Mimsy Farmer que je pense a vécu une journée de merde parce qu'en fait le film la trac se passe en une journée et donc le film commence très tôt la journée et c'est fini je crois au coucher du soleil et en fait la trac se finit au coucher du soleil oui c'est ça c'est ça lors de l'entirement de Néotard non dans l'entirement de Néotard ah pardon j'avais complètement oublié cet aspect et il y a une empathie pour cette jeune femme qui débarque dans un coin qu'elle connait pas et qui va vivre la pire journée de sa vie avec des chasseurs bon indépendamment du fait que ce soit des chasseurs ça reste quand même des mecs bon qui te rassurent pas du tout et et qui finissent par passer à l'acte de manière très insidieuse parce qu'en fait moi je m'y attendais pas je savais que cette scène allait arriver je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça et j'ai trouvé ça très atroce atroce ouais en fait c'est à partir du moment où il claque du doigt avec le chien je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça parce qu'en fait il y avait ce côté ils vont la laisser partir et je me suis dit peut-être qu'ils la laissent partir et qu'elle va la recroiser plus tard et que la scène de viol serait là et à partir du moment où elle a claqué les doigts là je me dis bon non c'est bon elle est une bête elle est prise au piège quoi donc ça se passe assez brutalement mais en plus il y a quand même un truc que vous avez remarqué c'est que je trouve que la scène du viol elle est pas du tout filmée comme beaucoup de films de cette époque là parce que par exemple j'ai revu le passager de la pluie avec Marlène Jobert et Charles Brunson là on voit beaucoup plus Marlène Jobert nue bon c'est pas non plus outrancier attention mais là je trouve que c'est vraiment pas un film où il n'y a pas du tout de plaisir de côté un peu sadique dans le viol tu vois ce que je veux dire on a un gros plan sur Mimsy Farmer qui a la bouche fermée enfin il y a la main il y a pas ouais on pose la main sur la bouche il y a un gros plan ça dure assez longtemps d'ailleurs ouais mais à aucun moment tu vois voilà et je trouve que c'est un peu plus rare pour l'époque où on mettait facilement la nana et puis on aurait peut-être vu le mec beaucoup plus là c'est vraiment on s'est focalisé que sur son regard donc sur son ce que ça dit là ouais je suis plein de spécialistes du cinéma on est cinéphage on n'est pas cinéphile on n'a pas le bagage de Jean-Patiste Toré mais on a eu pas mal de films des années 70 les femmes c'est vrai que les femmes elles se prennent particulière enfin les personnages féminines elles se prennent particulièrement cher que ce soit bah il y a souvent des scènes bah elles se font cogner mais quand elles se font cogner c'est c'est pas juste la petite gifle quoi c'est c'est souvent en plus souvent par le héros tu vois c'est jamais par un antagoniste c'est 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 par un protagoniste qui va jamais vraiment bien qui est souvent alcoolique ou ou drogué ou à bout de nerfs et là et ce que j'ai constaté c'est que plusieurs fois bah c'était un peu la femme un peu en ligne de mire quoi et quand quand il se défoulait bah il se défoulait bien quoi ce soit même quand il quand il des scènes de sexe quelquefois c'est souvent tiens il lui fait ils font l'amour ou il est en train de la violer parce que tu vois la tête de la nana tu penses qu'elle est pas du tout d'accord en plus il déchire toujours le chemin mais il filme ça comme parfois il y a pas de répercussions c'est un peu comme Basic Instinct tu vois avec le jeune triple honne quand il quand il la baisse violemment ouais c'est ça oui voilà c'est ça ils font se baiser violemment et c'est tu dis que bon bah ils ont un peu mal alors les alors les exemples je crois que alors je crois que j'avais j'avais vu un film bon alors l'exemple qui me vient en tête c'est Les chiens de paille il y a de Sam Pequimpa mais ça c'est une scène c'est vraiment c'est aussi un peu comme le vieux fusil enfin non pas tout à fait mais il y a le côté Rape in Revenge c'est le mec qui se venge à la fin et la scène de viol elle est atroce parce qu'en plus t'as les premiers je pense qu'il y a les premiers ralentis dans ce film là et les ralentis en fait c'est la femme de Dustin Hoffman qui se fait violer par son ex et les copains de son ex donc un viol en réunion sur un canapé mais au début elle est juste avec son ex qui ils sont en train un peu de le mot un peu ringard mais ils sont en train de batifoler on va dire et au début t'as l'impression qu'elle est hyper consentante donc c'est juste qu'elle est en train de tromper son mari tu te dis bon bon bah voilà elle trompe son mari et après tu vois qu'elle est plus tout à fait d'accord et que le mec force un peu et puis là tu vois les autres les copains qui arrivent enfin tu vois je pense qu'il doit y avoir une demi bonnette à ce moment là j'ai plus trop le film en tête et puis là tu vois avec horreur en fait que le gars c'est un enculé et qu'il y aura un viol en réunion et puis il la tape il la tape il donne des gifles et au moment il donne des gifles et bah tu vois le ralenti de la tête de l'actrice qui va à droite ou à gauche et c'est assez c'est différent de la frac là pour le coup c'est vraiment esthétisé c'est un viol esthétisé avec une part d'ambiguïté qui est assez forte mais qui est aussi très présente je pense dans la vraie vie parce que c'est vrai que cette part d'ambiguïté elle peut poser question si au début t'es d'accord après t'es plus d'accord ou enfin ce genre de choses donc c'est bien que ce soit aussi montré bon dans la track ça se voit qu'elle était pas du tout d'accord et puis je la comprends tu vois quand même tu vois les gueules d'email Veroven il la pousse encore plus loin dans Elle parce que je pense que dans Elle elle prend du plaisir oui c'est ça qui a gêné parce que parce qu'en fait les autres amants d'Isabelle du père dans Elle c'est des mauvais coups c'est c'est le mari d'Anne Consigny bon vas-y suce-moi dans le bureau ou prends-moi dans le bureau puis elle fait ça en mode de travail domestique merde je prends tant de plaisir que si je faisais la vaisselle mais et du coup oui Laurent Laffitte et je pense qu'en fait il est encore plus excitant quand elle a enlevé le masque parce que de base Laurent Laffitte était assez excitant en fait parce que c'est un mec un peu beau gosse qui sait faire des chaudières en bois je sais pas quoi combustible croisé et qui fait du sport et qui aurait pu être champion de machin et qui rêvait d'être un pilote d'avion enfin le mec parfait tu vois et donc je pense que mais c'est un détraqué c'est pas de bol c'est un mec parfait c'est un gros détraqué mais ça c'est pareil c'est déjà arrivé d'être déçu par des mecs que tu penses c'est cool en fait enfin moi c'est pas personnellement mais je pense que ça peut arriver assez régulièrement même en tant qu'ami tu vois d'être déçu de dire merde en fait c'est un peu c'est un peu c'est l'histoire de ma vie en fait c'est voilà ça c'est ça c'est des choses ça c'est la part d'ambiguïté et dans la traque dans la traque c'est très bien traité même si il est plus haut tard est très bien parce qu'il y a ce oui il y a une ambiguïté on sait pas ce qu'on peut ce qu'on doit ressentir pour lui en fait s'il y a un petit peu d'empathie s'il y a du dégoût dans le fond on se dit bien fait pour sa gueule tu vois il y a un peu tout qui est mêlé comme ça à la fin il est presque je dirais pas touchant mais on le voit souffrir et il paraît presque un mec ouais que tu pourrais aider en fait tu te dis les autres mais c'est bah les autres ils sont tous tous jusqu'au bout quoi ouais c'est ça mais en fait en plus ce qui m'a intéressée bon c'est vrai que par exemple Anna Genocide avait fait une vidéo dessus donc on vous renvoie effectivement sur le genre même s'il a pas que travaillé là dessus mais en fait ce qui peut être déstabilisant vous me direz ce que vous en pensez c'est que dans la plupart des films de vengeance on te fait comprendre les raisons de la victime et en fait on te fait valider le fait qu'elle va faire du mal alors des fois avec plaisir dans des films qui peuvent être parfois presque burlesques presque presque du Tarantino ou autre ou les films coréens voilà ils aiment bien donc il y a finalement le plaisir on va le trouver là dedans mais souvent on te fait toujours comprendre la raison de la victime pour justifier la violence c'est à dire que tu dis ah bah oui même dans The Revenant par exemple que j'ai pas vraiment aimé mais ouais si on tue ton gosse si on fait machin si on te viole si l'ange de la vengeance et tout ce qui fait que t'es préparé mentalement et t'as pas de frustration alors que là je pense que ce qui décontenance totalement publique c'est que là on te fait comprendre les raisons pas les valider mais au moins les comprendre les raisons des tueurs entre guillemets c'est à dire petit à petit on avance et on comprend chacun rejoint le truc et on est à la fin totalement frustré parce que elle s'est un petit peu vengée parce qu'elle a quand même réussi à tuer Léotard mais finalement personne saura ce qui lui est arrivé sa famille machin on est tous frustrés et là on est gêné moralement c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce film parce que pratiquement tous les films de vengeance ne nous mettent pas dans cette situation et quand c'est des tueurs moi ça c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué aussi enfin qui est très cinéma américain c'est que les américains ils aiment bien les tueurs les beaux tueurs les beaux tu vois Lucifer il est beau le parrain ah oui et t'as vu l'article de mademoiselle.com sur Grave là il est complètement lunaire et pété en fait la meuf elle avait vu Grave du Courneau d'ailleurs indépendamment du Courneau on la juge pas moi j'aime pas ses films mais elle je m'en fous un peu j'étais pas une progressiste ni rien c'est c'est un peu bobo machin mais elle est pas plus militante que ça en fait ouais elle est pas plus militante que ça d'ailleurs Grave elle s'était pris déjà des véganes en pleine gueule elle en mode je bouffe de la viande enfin non elle est pas en mode je bouffe de la viande et je vous emmerde mais genre chacun s'habille en fait c'était ça son discours et elle avait elle est non elle est je la trouve pas particulièrement intéressante mais je la trouve pas pas moi je m'en fous tu vois peut-être juste le petit côté un peu c'est plus son producteur ça titane ça marche pas mais bon pour rappel Siamma c'était pareil pour Porto de la jeune fille en feu c'était la même chose bref ça c'était la petite parenthèse sur Jérôme Ducournau mais j'ai rien contre elle je déteste ses films je les trouve pas très bons et puis j'ennuie devant et c'est pas une partie de plaisir de les regarder mais c'est surtout de l'ennui quoi alors de l'ennui pour l'ici allez voir les films allez voir les films radicaux bah peut-être ouais mais ils sont potes en plus mais ça c'est plus toi alors je disais pourquoi je sais plus ce que je dis parce que je parlais du mal du oui alors en fait t'as l'article de mademoiselle.com en fait qui qui parlait de grave et qui disait bah déjà que c'est un film qui l'avait touché au plus haut point enfin bon bref les conneries habituelles mais aussi que ça révélait apparemment la part de l'autre bon ça c'est bien de l'actrice garance mariée et l'autre en fait la rédactrice de l'article a pris la phrase de garance mariée pour dire ma part de l'autre va falloir que je l'explore je vous rappelle que je suis républicaine que j'ai lu Eric Emmanuel Schmitt à Sciences Po mais toutefois ça ne ça ne m'empêche pas de me dire que et si j'avais un côté de Dexter et si je voulais faire justice moi-même et régler des comptes avec tous les toutes les injustices peut-être que moi ça me fait peur ce côté-là peut-être que je pourrais prendre un limite elle était à deux doigts de dire je pourrais prendre un fusil je pourrais tuer les gens qui me penchaient tu vois mais les lois de la république m'en empêchent et c'est là je me suis dit elle aurait été catho en disant moi je suis désolée j'ai été baptisée je suis catho j'aimerais tuer des gens mais le fait que je sois baptisée m'en empêche c'est ça oui oui là tu dis putain cette personne-là il ne faut pas l'excommunier tu vois c'est ça mais c'est complètement mais il y a vraiment je pétais mais du coup effectivement je rebondis ça va vraiment dans mon sens c'est à dire que la plupart de ces films enfin après moi je ne les connais pas tous mais la plupart que j'ai vu en fait on te fait vraiment accepter le truc comme c'est justifié tu peux tout faire et là on est déstabilisé parce que la victime finalement on ne connaîtra jamais ses raisons ou quoi on te dit on va te donner les raisons du salaud mais comme je le disais le salaud d'habitude le film américain les américains surtout pas tous évidemment ils ont cette faculté de nous faire toujours des super beaux salauds et comme l'autre fois on en parlait le parrain bah ouais le mec de la mafia il est super classe c'est Brando ils sont bien habillés ils ont un code d'honneur et tout alors qu'en vrai c'est ce que je te disais l'autre fois Soprano il est plus proche du mafieux qui est un peu un beauf un peu gros qui se balève en peignoir et tout et souvent ils ont l'art de trente des salauds même quand ils disent ouais on a fait un personnage un anti-héros mais même Breaking Bad c'est un anti-héros en fait ils sont tous bandants leurs salauds tu vois et moi ce que j'aime bien c'est plutôt au lieu des espèces de salauds fantasmés je préfère les gens médiocres parce qu'en fait la traque c'est des gens médiocres c'est pas c'est pour ça que voilà c'est pour ça que ils sont pas bandants dans ce sens là c'est à dire qu'on peut s'attacher on peut s'identifier parce que ça pourrait être des mecs qu'on croise et en même temps ils sont pas ils sont pas glorieux ils sont pas tu vois il n'y a pas le petit côté du salaud bandant que tu peux aimer quand tu vois dans un film ils ont tous ils ont tous un petit truc à cacher exactement il n'y a rien de pire que la médiocrité c'est pire que le mal en lui-même et je vais vous donner un exemple justement dans le film c'est qu'à un moment donné quand Léotard il est en train de mourir il y a l'autre je crois que c'est Paul Crochet qui est près de lui qui lui raconte ce mémoire de résistant oui et j'ai trouvé ça c'est troublant parce qu'il dit oui en fait en gros ils ont déjà fait ça dans le passé lui pour une femme en gros qui avait dénoncé des résistants ou des trucs comme ça et la femme quand ils étaient jeunes ils l'ont traqué à la fin elle a dit ouais achevez-moi et ils l'ont buté et je trouve ça très intéressant parce que là ils avaient une justification ils se disaient et d'ailleurs Clouseau on parle souvent il a voulu travailler le mal parce que les larchages de femmes tondues ça l'avait choqué et même déjà l'armée des ombres en parle le mythe de la résistance avec quand même des mecs dans Black Book aussi dans Black Book exactement les mecs qui ont résisté et qui après ont pu s'acharner sur des gens mais comme ils ont la justification si tu veux si la nana en fait tu la remplaces il la viole mais en gros au début t'apprends qu'en fait elle avait balancé un truc de résistant tu dis ouais ok t'aurais pas le même enfin tu dis pas oui ok j'exagère mais t'aurais pas le même truc et là tu vois et c'est bizarre que Crochet ils fassent cette analogie en fait ils essayent de se justifier un truc et je sais pas comment ils l'ont pensé mais en fait ça nous trouble parce que pendant tout le film on dit oh là là ils essayent de nous emmener dans leur truc on comprend pourquoi ils succombent tous et en même temps on valide pas on se dit mais c'est pas possible il y en a pas un tu vois ce que je veux dire c'est ça qui trouble ouais c'est vrai mais tout à fait mais ça me fait penser aussi à une autre anecdote c'est Michael Michel Lonsdale ouais qui quand il raconte qu'il avait renversé un cycliste en voiture et que les frères d'Anville l'ont aidé à effacer les traces tout ça donc là tu comprends qu'en fait bon bah c'est des sales types quoi en fait ce qui est bien la première fois ils sont oui mais ça c'est ça c'est encore d'actualité en fait une espèce de tout le monde se protège quand tu es partie d'une communauté ils se protègent et ils se tiennent par les couilles aussi bah ouais mais dans tous les secteurs ça tu trouves ça dans tous les secteurs là 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 c'est là c'est ce sont les chasseurs mais de tous les secteurs t'as ça ils se tiennent par les couilles ils se protègent quand quelqu'un fait une connerie et c'est 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 nature enfin c'est comment dire c'est en fait c'est c'est humain c'est tribal quoi c'est ça c'est 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 mais par contre dans le chiffre ce qui est bien c'est que c'est pas c'est pas en fait il y a quand même un parti pris il y a quand même un parti pris critique de ça oui bien sûr bien sûr parce que Michel Constantin qui joue le mec de l'armée en fait et lui il fait ça juste par principe ouais moi on soutient en fait parce que c'est le seul sur qui il n'y a pas de dossier il fait ouais mais non mais tu peux pas comprendre moi nous on est dans l'armée machin et c'est c'est le truc mais ça me fait penser justement je rebondis parce que FD4 tu nous avais dit pour moi je trouve que ce film est beaucoup plus moderne finalement que des films que certains films qui sont faits aujourd'hui sur le sujet et j'y pense parce que moi j'ai vu le premier film du woman que j'ai pas non plus aimé et elle elle croit nous faire un truc révolutionnaire en disant ouais je vais vous montrer des mecs gentils en fait ça peut être des salauds et je trouve que c'est mal fait parce que bon en gros ouais elle dit je vais les voir bourrés machin et ça me fait penser un peu tu sais il y a un je sais plus comment il s'appelle un mec qui faisait des vidéos sur Youtube où il allait voir des nanas dans la rue et il disait ouais tu peux pas monter dans ma voiture on fait juste un petit tour et tout t'es jolie et la nana dit non je veux pas j'attends mon copain machin puis il revient deux minutes après avec une Porsche il dit ouais tu veux pas venir faire un tour et puis là ah ouais ok d'accord et en gros à la fin on disait ouais vous voyez en gros les nanas bon elles sont vénales c'est toutes des putes et là c'est un peu je trouve ça facile en fait de dire ouais je vais ramener je vais être super sexy te draguer bourrée et tout et puis je vais voir jusqu'où je peux sortir le côté obscur que t'as chez toi je trouve que c'est puis te punir de façon morale enfin t'apprends rien alors que là ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait ça te montre que les humains ils sont ce qu'ils sont dans des situations c'est-à-dire que par exemple Jean-Luc Bido il aurait peut-être jamais violé de femme de sa vie même une femme bourrée qu'il aurait rencontrée peut-être jamais 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 mais c'est dans cette situation-là qu'il devient par sa lâcheté par la pression et tout qu'il est amené à être une merde tu vois mais dans sa vie tu sais tu l'aurais demandé non mais toi si une femme il t'aurait dit non il l'aurait peut-être jamais fait alors que Marielle oui tu vois l'hôtard oui alors que l'autre film il part du principe qu'en fait bon bah si tu cherches bien voilà vous êtes éduqué comme ça vous êtes intrinsèquement comme ça et en fait voilà moi c'est ça que je trouve plus puissant c'est que on devient médiocre des fois dans des situations exactement tu vois ce que je veux dire oui voilà c'est pour ça qu'on se connait jamais totalement c'est vrai qu'on se connait jamais totalement et ça ça m'est déjà arrivé d'être déçu par moi-même ou tu sais qu'une fois tu es dans une situation non c'est con mais de me dire ouais là en fait j'étais un peu moi j'étais un peu moque mais on est tous c'est que parfois je peux passer du zéro au sang enfin bref on a tous cette part-là en fait de toute façon ouais mais celle-là je ne l'aime pas du tout elle me fait un peu mais parce que quelquefois je me dis que quand tu réagis j'ai peur qu'il faut avoir la bonne réaction tu vois il ne faut pas pas réagir n'importe comment non plus mais parfois je me dis merde j'ai j'ai pas été j'ai pas été enfin j'ai pas ouais j'étais un peu là ou ce genre de choses et j'aime pas trop tu vois c'est vraiment agréable parce qu'en plus moi je suis un peu je suis un peu le genre de meuf avec une conscience très qui me fait un peu chier quoi et je pense qu'il y en a qui n'ont pas ça je pense qu'il y en a qui ont la conscience ils sont basent un peu les couilles mais moi c'est pas mon cas c'est vrai que je ne l'ai pas buzie c'est souvent oui c'est vrai c'est vrai qu'il y en a que ça dérange moins de ce qu'on parlait comme des connards c'est super médiocre c'est ça oui je suis bien avec et et bon bah d'autres mois d'autres mois mais c'est vrai qu'on ne se connait pas vraiment parce qu'en fait on n'a pas vécu on n'a pas tous les parce que nos idées on les a en théorie mais quand tu les vis dans ce coup il y a la part c'est beaucoup plus compliqué t'as le temps de réaction comme le technique c'est plus que pour le permis de conduire le temps de réaction c'est con comparaison analogie foire aussi mais non mais c'est non mais c'est c'est pas maniché et d'ailleurs il y a un truc aussi qui est troublant c'est qu'à un moment donné il y a un type qui est le garde forestier et il a plusieurs fois de la peine pour elle il veut prévenir la police et en fait on sait quand même que c'est un mec qui a un peu tripoté des gamines oui oui ouais c'est bizarre quand même tu le dis il détourne le regard plusieurs fois il dit non mais on ferait peut-être mieux d'aller à la police et en fait ils le tiennent parce qu'il a tripoté des gamines donc tu vois c'est en fait tu te dis bon t'es pas prêt c'est pas bizarre tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que c'est dérangeant c'est pas manichéen du tout ouais c'est pas manichéen il a un parti pris quand même comme il l'a dit le mec c'est vrai que c'est une critique de la France peut-être sous Giscard où t'avais des types il y a pas eu sa critique sociale je suis d'accord avec toi c'est la petite bourgeoisie de Chabrol l'a fait Chabrol l'a fait c'est-à-dire qu'à mon avis il devait être particulièrement oui sur deux envahissant avec plein secret parce que dans ma famille normande c'est exactement comme ça je veux dire je vais raconter ma vie mais il y a de ces trucs ça m'a fait vraiment vraiment penser à certaines scènes m'ont vraiment fait penser à ça en plus c'était des chasseurs donc oui mais c'est vrai que la chasse c'est vraiment un peu les notables de province quoi c'est vraiment mais en fait ça ça dépend en fait c'est en fait il y a plein de moi je suis pas pro chasse je suis pas anti chasse parce qu'en fait je connais moi j'ai plutôt envie je crois je crois aux chasseurs genre façon les inconnus mais je crois aussi aux chasseurs le mec on peut dire naturopathe parce qu'il y a de naturalistes mais je crois que j'ai entendu le terme de naturopathe non 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 pas naturopathe c'est complètement naturopathe c'est quoi naturopathe c'est quoi naturopathe c'est une médecine alternative c'est une médecine de madonna pardon parce que j'ai vu la madonna qui lui donne de la peau je ne sais plus quoi pour ses règles oui c'est ça des trucs comme ça ah d'accord ah oui excusez moi c'est parce que j'ai vu une série j'ai vu une série avec Nicole Kidman où elle jouait je pense à quoi Nicole Kidman elle a joué elle a pas mal cette série où elle joue une espèce de gourou enfin bref développement personnel non pas naturopathe oui bon non mais des chasseurs des chasseurs non en fait le truc c'est que sur Twitter t'avais Hugo Clément qui avait fait encore son ouin 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 et t'es une nana mais qui doit avoir mon âge d'ailleurs mais peut-être un peu plus jeune elle était canon elle était t'es vraiment la meuf un peu avocate tu sens la meuf brillante et elle vivait à la campagne et elle élevait des chevaux et elle s'y connaissait et à chasser aussi et du coup elle a un compte Twitter où elle raconte un peu bah sa vie j'ai vu son truc bah ouais c'est vrai que tu sais tu la vois avec des chevaux tu la vois je sais pas avec un fusil mais tu la vois mais pas en mode de psychopathe tu vois en mode bah voilà je traîne avec des gens c'est le chasseur mes parents sont chasseurs ils égorgent des oies mais ça les empêche pas d'aimer la nature de s'y connaître enfin c'était bon c'était une nana qui avait là pour le coup c'est vraiment elle allait pas être interviewée par mademoiselle.com mais c'était une meuf qui envoie du pâté quoi et sans je dis pas que je défends la chasse mais je crois quand même à ces gens qui ont quand même une vraie culture euh ouais non c'est une culture bicoïque ça fait un peu euh non mais non mais une culture écolo ça c'est ça une culture écolo pas juste des gens qui font des chasses à cours après peut-être qui font de la prestation pour des gens après moi je critiquerais plus oui les bourgeois qui s'emmerdent et qui font les chasses à cours par contre qui font ça bah genre Macron je crois que Macron il fait ça c'est pour ça qu'il défend les chasseurs aussi c'est pour ça qu'on disait que Macron était giscardien je comprenais pas trop mais maintenant je comprends un peu mieux c'est vrai qu'il est il est un peu c'est pas comme start-up lui hein c'est aussi un peu cette France c'est dans France non je dégage non mais c'est un peu c'est un peu ouais mais dans ce cas il défend que des mecs comme lui et donc t'en as plein qui sont qui sont un peu lourdés quoi parce que bon tout le monde ne fait pas de la chasse à cours toutes les semaines et puis il y en a enfin c'est il y a de problématiques là c'est cette incompréhension c'est à dire qu'une fois j'avais il y avait un type avec qui je faisais de l'impro bon j'étais nulle en impro d'ailleurs et le mec en fait me racontait que lui il vivait il vivait dans un village en Franche-Comté et que ça arrivait souvent qu'il prenait il mettait des chats dans les sacs et qu'il les dégommait contre les murs tu vois oui c'est ce que j'ai dit aussi c'est ce que j'ai dit aussi j'ai dit tu vois j'étais je suis en train de te choquer Akira n'est pas là j'étais en train de manger j'étais en train de manger mon hamburger en plus j'étais comme moi j'ai fait ah ouais quand même en plus il me le disait avec un mode un peu sourire machin ah non on avait fait un barbecue c'est le mot il me raconte enfin bref et le gars me raconte ça et moi j'étais en mode bah je vais pas le juger parce que bah moi j'ai pas vécu du tout bah dans les mêmes cadres tu vois que lui donc je vais pas lui dire mais t'es un gros connard mais comment tu peux faire ça mais en fait il m'a dit c'était pour éviter la procréation des chats enfin il m'a justifié son truc moi je pouvais pas dire s'il avait raison l'auteur j'en sais rien oui surtout que la stérilisation et la castration mais bon c'est peut pas arrivé parce que dans les campagnes ça c'est pas mais moi je le seul truc en fait où je la question qui me taraudait c'est comment comment t'arrives à c'est là j'ai vu mes limites je me suis dit mais moi tu mets un sac avec plein de chatons tu me dis tu les balances contre le mur bah non quoi et pourtant j'aime pas j'aime pas plus ce que ça je dis bon mais non c'est un truc je pourrais jamais faire les noyer et tout ça c'est un truc mais je peux pas tuer en fait je peux tuer des mouches et des trucs comme ça enfin des baisselles qui me font chier mais un chat là par contre je me sentirais pas bien du tout tu vois mais il y a des gens qui font ça et et Draivine veut savoir si tu as été choqué par la scène de chasse à courre dans Fantomas je l'ai pas vu Fantomas c'est un manque à ma culture elle est trop bien ah oui moi c'est mon Fantomas préféré Fantomas c'est Fantomas contre Scott Langierne alors celui-là non mais alors la nana entre égorger ses débêtes c'est tué des chatons il y a de la marge la vision de la campagne est un peu à côté comment dire je sais pas je sais pas je sais pas quand est-ce qu'elle a débarqué attends comment répondre à ça sans foutre de sa gueule on va perdre c'est pas mal ouais je vois j'ai pas fait un amalgame et euh en sachant que égorger des bêtes oui tuer des chatons non mais c'était la meuf elle parlait d'égorger vu qu'elle voyait ses parents égorger des oies mais c'était pas en mode cruel tu vois c'était c'était pas là comme des gros psychopathes à égorger des bêtes enfin voilà c'était pour bouffer parce que c'était leur taf parce que c'est des fermiers et euh je pense qu'elle dit qu'il y a une différence entre tuer des chatons et égorger des bêtes mais non mais moi je parlais juste de ce que t'es capable de faire ça quoi je pense que pour moi il n'y a pas de différence entre tuer des chatons et enfin ce que t'es capable d'égorger oui c'est ce que je comprends ce que tu veux dire c'est ce que t'es capable d'égorger ce que tu vas manger mais ce que t'as connu c'est pas la même chose c'est pas un truc froid oui c'est pas pareil quand même un animal que t'as élevé il y en a qui sont capables de le faire d'autres non tu vois parce que tu l'as connu c'est ta bête c'est leur taf quoi bah oui bah oui ma vision de la campagne oui bah j'habite pas à la campagne donc c'est comme les mecs qui habitent à la campagne et qui ont une vision de la ville complètement à côté aussi enfin sans rouloir mais ça c'est aussi un truc là en plus enfin non c'est vrai ce que tu dis là en plus dans le film je trouve que c'est là c'est pas caricatural t'as tout type t'as le grand propriétaire qui est l'once dalle d'ailleurs c'est pour moi la critique même si je pense que le roi il veut pas faire quelque chose vraiment de politique il reste quand même dans le plaisir du film mais t'as toute une société l'once dalle qui est un propriétaire les autres qui sont moins grands qui les dominent et à partir de ce viol de ce souci dans ce coup t'as Marielle qui avec Léotard qui vont renverser les codes sociaux et qui vont commencer à dominer l'autre qui faisait sa loi quoi en fait et à la fin bon il arrive quand même à cadrer le truc en disant bon bah voilà ce qu'on va dire ça sera la vérité officielle et tout mais c'est il y a comme un ouais un bouleversement social sur cette petite société de la campagne et je trouve que ça voilà je trouve que c'est en ça c'est même sur le monde paysan c'est pas le monde paysan fantasmé qu'on peut voir souvent dans les films donc attends c'est pas la fille la fille qui est intérieure c'est pas ça dont j'ai parlé ouh là je sais qu'il y a dans le chat je comprends je tue mes poules c'est juste une remarque des chatons disons que je vais plutôt les stériliser c'est pas une attaque juste une remarque ah oui bah après je sais pas oui je ah mais moi j'ai jamais dit qu'ils tuaient leur poule par plaisir enfin moi j'ai jamais dit des trucs comme ça moi je je sais pas je consomme tu pouvais c'est horrible dans le magasin bio moi oui oui non mais petite précision normalement on a pas le droit oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est illégal de tuer de tuer les chats ou de tuer les poules même les férilisés on a pas poules je sais pas je sais pas si enfin si quand même parce que il y en a qui font ça avec des canards j'ai vu ça oui voilà ils mettent leur chien sur les canards ouais mais ouais ouais non mais voilà Dravid nous confirme oui voilà je confirme je trouve ça réaliste il y a une hiérarchie dans la chasse le proprio du terrain et les autres payent une licence et même on parlait de chasse à court et dans la chasse à court la hiérarchie est très 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 forte tout à fait c'est quelque chose ah et d'ailleurs c'est un truc que je voulais dire je vais faire mon âgé pendant une ou deux minutes ah le canard c'est trop bon ah mais le canard tu sais le pire c'est qu'on était à Paris on était à Paris et je voulais commander du canard et ils en avaient pas et je crois j'avais une amine mais dépistée je sais plus ce que j'ai commandé à la place bah t'as commandé comme moi t'as commandé le saumon il était bon c'est pas bon le canard mais bon le canard ah ouais c'est vrai mais c'est écrit canard en gros sur la carte oui mais tu t'es trompée tu t'es trompée de bref désolée mais c'est vrai que j'avais vraiment la tête du bref on parle de tout ici on parle de chasse et pêche on parle de chine mais le truc c'est qu'en fait tu peux pas une fois j'ai postulé pour le truc agricole et puis comme j'avais pas de contact dans le milieu agricole bah j'ai pas été prise mais moi c'est un monde moi t'es près des Vosges c'est un peu la campagne quand même oui j'ai quand même passé mon enfance dans les Vosges et on avait un petit lapin et je crois qu'il a terminé chez le fermier et je crois qu'il est pas mort de mon naturel je m'étonnerais mettez un pouce bleu pour le lapin qui a terminé dans la scène du fermier on en parlera c'est dans un film de Julie Delpy qui s'appelle Two Days in Paris il faut manger du lapin à l'américain ah oui 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 bah on en parlera ça faut pas tout ah oui parce qu'il faut faire un Delpy le merci là je ouais un Delpy le merci ouais je veux dire que Julie Delpy n'a pas de financement pour personne n'a parlé de son dernier film d'ailleurs mais Zoé j'ai pas vu Gemma Arterton d'ailleurs voilà je tiens oh putain elle s'appelle toujours ça va quoi ça va s'appelle Daniel Brühl Gemma Arterton enfin bref mais mais tout le monde sont pas les couilles de Julie Delpy alors que qui est génial ouais en plus elle avait fait un petit pire en plus elle a l'air un petit film un peu fantastique machin l'affiche était même l'affiche je l'ai trouvé plutôt jolie en plus elle a fait Before Sunrise que j'ai hâte de je vais montrer elle a fait du tavernier Godard quand même elle a fait du tavernier elle a fait du Léos Carax elle a très mal vécu oui elle a très mal vécu Mauvais Sang à cause de Carax c'est de Binoche ouais ah voilà donc c'est bon quoi c'est bon quoi je vais me conclure c'est bon quoi non mais bon on en a déjà parlé on aime beaucoup Juliette Binoche mais on est persuadés que c'est une fausse gentille et je oh mais carrément mais Juliette Binoche vraiment c'est très bonne actrice mais elle rigole trop je la sens pas je pense que c'est une fausse gentille et je l'ai déçu bizarre bizarre je crois que Juliette Binoche c'est une femme qui s'entoure d'hommes je la vois pas avoir des copines femmes qu'est-ce que vous en pensez dites ce que vous en pensez dans le chat non mais vraiment tu vois qu'elle est super à l'aise avec les mecs mais parce qu'elle a le sourire tu sais mais c'est vrai je suis jalouse de ça je peux pas faire ça mais tu sais elle arrive à rigoler en levant la tête et ça reste joli à regarder et en faisant des tu vois elle rigole comme ça c'est ah oui elle est femme comme ça avec l'âge de penser ouais ouais mais c'est un don ça c'est c'est faux elle parle un anglais parfait elle parle un anglais parfait à la fois des pubs pour l'enco mais en même temps elle est colo et tout en fait par contre elle a fait un super film qu'elle est sur Moby qui s'appelle Copie Conforme c'est extraordinaire ce film c'est c'est Before Sunrise mais avec un réalisateur c'est oui c'est c'est il est c'est un réalisateur iraille ouais ouais ah bah écoute bah ça se voit en fait je sais pas si c'est un réalisateur je veux pas dire de bêtises je vais chercher tu peux continuer mais franchement franchement si t'as l'occasion si vous avez l'occasion Copie Conforme avec Pinoche je vais regarder avec grand plaisir c'est très bien c'est moi j'hésitais à regarder ça m'intriguait ouais moi aussi en fait la fiche m'avait intriguée mais je sais pas pourquoi je pensais que c'était dans ma tête que c'était un road movie je sais pas pourquoi j'imagine chose pareille ça n'a rien à voir c'est pas du tout un road movie c'est d'abas Carostami effectivement c'est Carostami ok mais non c'est en plus c'est le film qui te suit un peu qui peut te hanter ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi chamboulée par un film effectivement après j'avais montré Before Sunrise j'ai bon souvenir de ce film là à Stéphanie ouais c'est génial en fait j'avais 20 ans et je devais avoir les hormones en épugition parce que je l'ai revue oh la vache ah la désillusion mais c'est plat c'est plat c'est cliché mais comment ils peuvent faire autant de choses je me suis fait chier je m'étais pas longtemps fait chier dans un film depuis France de Ozon ah oui c'est Before Sunset est mieux parce qu'en fait je voulais lui conseiller de dire non mais la suite elle est un peu mieux c'est pas ça pari mais je crois que Before Sunset est mieux parce que parce que c'est c'est la trentaine mais wow Before Sunrise ça c'est mais enfin c'est réalisé pareil c'est très plat je sais pas si tu l'as vu Dominique non je l'ai pas vu lequel Before Sunrise je l'ai vu je sais pas de toute façon je crois qu'ils avaient enfin les acteurs avaient tout réécrit il y avait un scénario de base ils ont tout ils ont tout réécrit oui ils se sont fait exploiter en plus par Linklater c'est ça donc le premier ils avaient rien touché enfin depuis il dit qu'elle avait rien touché parce que je sais pas quoi le deuxième elle dit ouais non mais on nous crédite en tant que puisqu'elle a tout à fait raison d'ailleurs nos crédits en tant que scénariste mais c'est filmé mais enfin c'est très platement filmé je même je ne détestais pas les films qui n'ont pas de tu vois genre Woody Allen je lui demande pas de faire des mouvements de caméra de fou quoi mais là là c'était vraiment c'était vraiment plan plan quoi c'était pas les conversations qu'ils ont c'était quand même c'était un sujet non mais en plus parfois c'était lunaire et puis ils étaient ils avaient je sais pas ils avaient 23 ans ils avaient déjà une vision de l'amour ou de la mort Vincator est un tocard par AG ok bah ouais non mais oui parce qu'après je me souvenais des critiques d'AG sur non je pensais qu'il avait bien aimé parce que Before Sunset je crois qu'il avait bien aimé mais c'était vrai que c'est c'est vrai que c'est pas bon c'est pas bon du tout mais personne ne le dit que c'est pas bon genre je vois tout le monde tout le monde à un moment donné est amoureux transi de cette trilogie c'est ça alors que l'étudiant c'est j'aime pas l'étudiante c'est de la sexualité en fait l'étudiante l'étudiante et voilà et voilà c'est pas bon l'étudiante quand même tu peux pas dire que c'est bon il a un petit charme il a un petit charme votre rouge à lèvres en vrai est-ce que l'étudiante est pas mieux en vrai mais rien que le fait que vous hésitiez ça veut tout dire votre rouge à lèvres là sur le caramel je vous assure c'est très bien déconnant ils sont géniales sur l'engagement de l'artiste et tout dans un petit kebab ou je sais pas un libanais où elle a lui dit qu'elle se prend pour zola je sais pas trop quoi après ils vont faire l'amour ils parlent de la nuit du chasseur ah non mais ce qui est génial c'est Vincent Lindon tu passes de chasseur de chasseur torse à poil dans Titane dans l'étudiante tu vois une espèce de calbutte immonde un peu avec ses deux verres il y a aussi un costume de lion mais je crois que ça m'est déjà arrivé je crois que ça m'est déjà arrivé ce genre de truc et généralement j'ai toujours pensé très très fort à Sophie Marceau à ces moments là et de son regard en mode un peu genre j'y vais je reste bon mon air sympa je sais pas moi tu t'es identifiée tu t'es identifiée c'est vrai non mais là c'est vrai ce moment là je pensais pas je pensais que c'était un peu trop malheureusement c'est un peu trop réaliste c'est vrai quelques fois c'est non c'est vrai ça c'est vrai c'est que ce côté là de de bah c'est mieux c'est mieux que tous les before j'ai envie d'un vrai baiser cinéma à la ici maintenant ça oh puis la musique il y a un chat aussi dedans je vois ouais bien sûr je sais qu'il se dit non mais par contre on est d'accord que Sophie Marson ne fout pas une rame pendant tout le film et la nana doute si elle pleure à un moment donné elle est très jolie c'est vrai qu'on a salut le son au vert saturé il est saturé le son bah je sais pas ils le disent apparemment bu 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 il dit ça bu 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 est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que le son est saturé c'est ce son on est à la fin donc on va faire l'émission en fait on vous entendait en fait c'était horrible bu for sunrise c'est des clichés oui c'est vrai bah oui bah oui j'étais cette midi net mais j'ai un peu vécu n'empêche j'ai un peu vécu du bu for sunrise quand t'as 20 ans tu peux vivre un bu for sunrise j'ai déjà marché une fois à Amsterdam avec un gars mais bon il s'est rien passé c'était dur il m'a vendu de la drogue oui en gros j'ai marché avec un inconnu dans la rue comme ça il m'a vendu une barrette j'ai marché avec un inconnu en fait on s'éloignait on s'éloignait pourquoi qu'il est flic j'ai pas compris j'ai suivi la triste tu dis quand tu vis bu for sunrise il se passe rien si on peut baisser le son du coup Steph c'est possible ou pas je sais pas comment ça apparemment c'est ton son FDK qui est saturé j'ai reçu un message d'un voilà d'une personne là c'est bon là c'est bon mais c'est supportable il y a quelqu'un de la campagne c'est quelqu'un de la campagne tu connais la campagne en plus ton son est saturé de la campagne c'est un personnage mystère je ne dirai pas qui c'est qui m'a envoyé un message sur Whatsapp c'est Agé ça va non c'est pas Agé c'est pas Agé ? non bah non c'est qui ? non bah non il veut garder la campagne d'ailleurs je voulais faire une imitation d'Agé que vous m'avez coupé dans mon truc ah bon vas-y tu peux imiter Agé et pour redonner pour redonner du contenu pour finir le contenu de notre grand film parce que figurez-vous je vais aussi imiter Steph qu'il y a du Rousseau dans la traque et non mais en vrai en vrai même si c'est pas un film politique en vrai pour moi j'ai vu ça ça me fait penser au contrat social le passage de l'état de nature à l'état civil parce qu'en gros Rousseau nous dit je ferai juste une petite lecture avec la voix d'Agé mais en vrai il nous dit il nous dit que Rousseau il nous explique qu'en fait dans la nature en gros c'est la servitude la domination les rapports de force qui agissent et quand tu passes à l'état civil donc le contrat social tu convertis la force en droit et l'obéissance en devoir c'est ce qu'on appelle la civilisation en gros et ce qui va se passer avec Mimsy Farmer c'est qu'elle redevient un animal et d'ailleurs à la fin du film quand elle se noie elle a un cri d'animal elle n'est plus une personne elle est une chose et la relation aussi entre ces hommes ils ne sont plus essentialisés comme étant naturellement mauvais ils deviennent aussi des hommes médiocres de par ce clan social qui redevient l'état de nature en gros je vais juste vous donner la citation du contrat social en prenant la voix d'Agé je ne vous donne pas tout mais il dit ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct en donnant à ses actions la moralité qui leur manquaient auparavant je coupe et je vais à la fin il dit donc en gros voilà que l'homme après il perd des choses en n'étant plus un animal mais il gagne des choses en devenant un homme en entrant dans la civilisation dans la culture etc et à la fin il dit donc ses sentiments s'ennoblissent son âme toute entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent en dessous de celle dont il est sorti il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme et en gros qu'est-ce que nous dit Rousseau il dit que que t'as pas sexy quand t'imites âgées c'est ce que Rousseau dit en gros ce qu'il nous dit c'est que l'homme quand il a accepté le contrat civil il peut redevenir en dessous d'un animal pourquoi il peut redevenir en dessous d'un animal c'est quand quand il réintroduit dans les rapports dans le contrat social l'instinct animal les rapports de la nature soit il fait une régression ou soit il réintroduit ça c'est-à-dire c'est par exemple le rapport de force Michael Lansdal il réintroduit un rapport de force par son statut social les autres que sont Marielle ou Léotard eux ils réintroduisent ils régressent à l'instinct animal en cédant à leur pulsion en ayant envie de violer une femme ils ne sont plus dans le contrat social donc en fait moi c'est ça que j'ai vu je rigole un changement d'état oui exactement en fait pour moi si je voulais expliquer Rousseau sans le lire avec la magnifique voix d'Anal Génocide je le montrerais comme ça c'est-à-dire que dans les deux cas il y a une vraie image de l'animal effectivement elle devient un animal mais eux ils cassent le contrat social l'autre par son rapport de force distingué bien sûr parce que c'est un rapport social mais ils le cassent et les autres qui sont beaucoup plus pauvres qui sont des mecs un peu plus voilà lambda ils réparent des bagnoles là ils redeviennent des animaux et pour moi c'est le contrat social il dit en fait vous pouvez être pire qu'un animal parce que vous avez les clés de la civilisation et vous réintroduisez le rapport de force et c'est ce que voilà je voulais juste dire ça parce que en vrai ça m'a sauté aux yeux je me suis dit c'est comme une métaphore c'est comme voilà si je devais mettre le passage du contrat social j'aurais mis l'extrait de voilà mais j'ai préféré prendre la voix de Anna le génocide parce que on est des femmes mais on est aussi très intelligentes on est cultivées on est intelligentes tu sais c'est une belle conclusion il m'a dit parce qu'en fait on dirait un castra parce qu'en fait il soupçonne que je sois un homme qui est pris qui le piège qui le piège tu essayes beaucoup de le piéger il m'a dit non mais ça se trouve t'es pas une femme t'as un mec qui te serre les couilles et c'est pour ça que t'as une voix de femme pourquoi je le piégais ? alors ça c'est pas très élégant parce qu'il est d'accord il a dit ouais moi je veux bien qu'on m'envoie des seins nus et comme j'ai pas envoyé il soupçonne que je sois un homme oui alors bu 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 ou bou 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 en fait c'est c'est Dominique Marceau là qui a suggéré le film à AG mais du coup en fait la vidéo d'AG est sortie avant la note parce que nous on a un peu des fracassés qui a trouvé misomuse en fait il nous doit beaucoup de choses oui alors non mais je l'ai déjà dit mais oui misomuse c'est assez rigolo c'est une fois sur Twitter il y a un mec qui m'a dit mais va falloir vous entendre c'est va falloir vous entendre parce que AG il dit aussi misomuse donc c'est qui qu'est-ce qu'il a utilisé en premier et puis il était douté de ma parole et moi j'ai dit mais il était très gentil par contre après je lui ai expliqué c'est assez adorable donc mais il y a toujours une femme derrière les grands hommes donc oui ça c'est vrai ça c'est vrai bah après ouais mais en même temps on pourrait dire c'est quand même une phrase de Kundera tu vois c'est pas nous oh tiens on va inventer un concept on va appeler ça la maison musique oui bah j'ai expliqué à Rousseau mais bon c'est pas grave mais justement je l'ai pensé je l'ai pensé ton truc de Rousseau il marche pas pour le vieux fusil pour Philippe Noiret parce que Philippe Noiret c'est un médecin c'est un médecin bien ce tout rapport un peu pas timide même à une des meilleures répliques une des meilleures répliques de film parce que lui il s'est légitimé lui il a le droit ouais une des meilleures répliques de film que j'ai entendue c'était dans le vieux fusil comment tu as fait la merguez non c'est véritablement c'est c'est quoi c'est c'est ok on en dira ce qu'on veut sur la vérité si je m'en les acteurs sont bons l'addiction est très bonne j'ai une amie qui vient de Sao Paulo mais là je suis queblot j'ai rendez-vous administratif grave t'a plaît va la chercher mais elle connaisse les dirige par coeur non mais l'addiction de Gilbert Meky elle est quand il dit ça l'addiction elle est parfaite c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça qu'on retient c'est quelquefois on s'est dit pourquoi je retiens les répliques de SS117 ou des bons secondes de ski pourquoi je retiens pas les répliques de Titan tu vois et en fait tout simplement parce que les acteurs sont bons c'est une bonne diction c'était un jeu plus théâtral et les pauses sont bons endroits du coup tu retiens peut-être facilement on fait que les dialogues toutes les deux et puis ah non même avec Steph qui le ferait en Savoyard pas mal ah bah merci Lou pour ta remarque désolé pour tout à l'heure je t'en peux parce que sur le coup je me suis dit merde je me sens un peu je suis honte quand je commande vous inquiétez pas elle est tout le temps comme ça oui c'était sa part médiocre elle s'est déchouée ça m'appart un peu ça m'appart un peu non je regrette Il y a Bububububu qui dit « Ok, mais un film sur le viol, votre avis est primordial. En tant que mec hétéro-ciste, je suis toutoui. » On en a parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, pour les « Rape in Revenge » en général... C'est quoi notre « Rape in Revenge » préféré ? Je n'aime pas les films. Ce que j'ai aimé dans la track, c'est que ce n'était pas un film... qui voulait forcément déranger comme on l'entendrait maintenant. Ce n'est pas un film un peu à la Gaspard Noé. Gaspard Noé est le mec le plus cité dans les combinis machins, le plus cité que leurs entrées. Moi, j'aime bien les films comme la track, voire un film comme Doug Ville qui pourrait être considéré comme un... Je spoil la fin en disant ça, mais je divulgage. Comme un « Rape in Revenge ». Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que la façon dont ça se produit... Tout le monde a cette image de viol qui se passe d'une manière... C'est vraiment le gros cliché du « Dans la rue, il y a trois mecs, la meuf, elle hurle, elle est en sang ». Cette image un peu trop exubérante. Et en fait, je pense que la plupart... Je n'ai pas vu les enquêtes, mais ça ne m'étonnerait pas que la plupart des viols ne se produisent pas dans une rue ou dans un parking souterrain. Il y a effectivement... C'est vrai ce que tu dis, des statistiques qui montrent que la plupart des viols sont commis par des personnes des connaissances de la victime. Dans un cercle, dans un entourage. Et je pense que là où ça se passe le plus, c'est « Dans un lit ». Tout connement. Je pense que c'est... Ce ne serait pas anodin que ça se passe tout connement dans un lit, un cadre hyper confiant. Et puis c'est là où tu as l'ambiguïté qui fait que c'est très compliqué. Je pense que c'est ça, tu vois. Enfin, après, je ne sais pas. Mais on a toujours cette image des scènes de viol particulièrement atroces. Après, est-ce que c'est un bien ou un mal ? Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est quand c'est esthétisé. Mais ça, Gaspard Noé, c'est vrai qu'il a porté ses couilles sur la table avec Irréversible. Et au moins, il a posé la question avec Monica Bellucci qui se fait violer sous une bouche de métro avec la lumière rougeâtre. Est-ce que... Vous vous sentez comment par rapport à ça ? Moi, perso, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que... Si, c'est ma pote... Je me souviens, j'avais 18 ans, j'ai une conversation avec une pote comme ça et elle m'a dit « Ouais, mais la meuf qui se fait violer, c'est Monica Bellucci, tu vois. » C'est... C'est... C'est une remarque échange. Oui, c'est vrai. Il y a aussi la référence de Festen où, effectivement, le gamin, il s'est fait violer. Je crois que c'est un garçon qui s'est fait violer et il n'arrive pas à le dire, tu sais, à son père. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Je n'ai pas vu Festen. Je n'ai pas vu, non. Je n'ai pas vu. Ouais, c'est une bonne référence, effectivement. Oui, Mandelaide, où ici, il y a une vicienne de viol intéressante. Enfin, intéressante. Oui, euh... Il lui met un foulard sur... Oui, c'est un des esclaves qui viole la nana. Elle veut le sauver et tout et puis il la viole. Il met un torchon sur la tête. Enfin bon... Ah, mais j'ai envie de dire que Grace, elle n'était pas à ça après. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce que le tome de Dogville ne pourrait pas être Jean-Luc Bideau ? Le tome de... Le tome de Dogville, en fait, c'est le pire. C'est celui qui valide toute la saloperie. C'est le gentil. C'est le gentil, ouais. Et c'est pour ça qu'elle veut le boucher, d'ailleurs, à la fin. Ouais, c'est à quel but, ouais. Enfin, c'est lui qui a le but. Parce qu'en fait, c'est un... Mais le tome, c'est un mec qui existe. Enfin, c'est un mec... Enfin, globalement, c'est le mec... Typiquement, c'est le mec gentil. C'est le mec gentil, tu lui dois un truc à la fin. C'est à la fin. Enfin, en fait, Tom, Tom, c'est joué par Belle-Bétanie et il tombe amoureux de Nicole Kidman qui joue une belle fugitive qui atterrit dans un village de Pécor sous la prohibition et dans un village des roches... Dans une petite ville des rocheuses et elle doit... Pour échapper à ses poursuivants, il faut qu'elle soit cachée. Et les habitants de Dogville, de la ville qui s'appelle Dogville, acceptent de la cacher mais à condition qu'elle puisse remplir certaines tâches. Donc, c'est un donnant-donnant, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Il y aura des débordements. C'est-à-dire qu'ils vont lui demander... Ils vont l'exploiter de plus en plus et puis l'exploitation. Au début, ils vont exploiter ses mains puis après, ça va être droit de cuissage. Enfin, l'étau va se resserrer de plus en plus parce que la police va passer, va mettre une affiche puis ils vont dire que cette fille, ça va être de plus en plus dangereux de la cacher. Donc, si c'est plus dangereux, c'est-à-dire qu'on prend plus de risques. Si on prend plus de risques, on peut se permettre plus de trucs, quoi. Et donc, elle se fait violer par tous les mecs du village. Au début, ça commence progressivement puis après, il y en a juste un qui s'appelle Tom qui est un petit intellectuel insignifiant qui pète plus haut de son cul mais ça, ça, t'en as pas mal, quoi. Paul, c'est typiquement, c'est le mec qui est en L3 philo, quoi. Et qui a l'impression qu'il est... Un peu Juan Branco, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un coteau Juan Branco, ce mec-là. En plus beau, ouais. En plus beau. Et il va tomber, on sait pas s'il tombe amoureux de... s'il tombe véritable amoureux d'elle mais c'est pas vraiment de l'amour, c'est de la... En plus, il s'en sert pour illustrer sa tourée comme quoi son village sera incapable d'accueillir des gens. Donc, il s'en sert d'elle comme projet, limite projet pédagogique, je sais pas. Et après, il y a une scène qui est très mignonne dans Duckville. C'est quand, en fait, ça se passe au printemps, la lumière est belle, tu sens que c'est le cas de bucolique, machin, ils sont tous les deux sur un banc, bref, le côté... Enfin, c'est très beau, quoi. Et lui, il fait une déclaration d'amour et elle répond positivement à cette déclaration d'amour. mais il n'y a pas de démonstration physique de la part de la femme. Donc, en fait, il va être frustré jusqu'à la fin du film et puis à la fin... Ouais, tout à fait. Mais il ne la viole pas, hein ! Non, 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 il veut et elle, elle fait le coup de la migraine et elle finit par leur pousser. Mais oui, Mais en fait, c'est lui le pire, en vrai. C'est lui le pire parce qu'il valide... En fait, à la fin... Il a validé toute la saloperie. Il a validé, il a fermé les yeux, et puis en plus, c'est l'orgueil qui parlait parce que, vu que tout le monde violait, c'est la nana. Tout le monde t'a baisé sauf moi, en fait. C'est ça, tout le monde t'a baisé sauf moi. Oui, parce qu'en plus, c'est un type verbeux, c'est un type qui théorise tout. Alors, à un moment, il va la voir le soir, elle s'est fait... Elle s'est fait troncher par tout le village et puis lui, il fait encore une espèce de serment à la con. Puis elle, elle est là, elle n'en peut plus. La parente, c'est un peu le serment de trop, quoi. Mais limite... Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il veut coucher avec elle sans nécessairement la violer. Il veut juste coucher avec elle. Enfin, il veut son dû. C'est un viol en soi, mais comme il y a une ambiguïté sur leur relation, il veut son dû. Elle, elle dit non, mais là, c'est... Non, je ne veux pas. Lui, il dit écoute, là, c'est froide. Oui, tout le monde t'est passé dessus. Moi, je devrais être passée dessus. Mais après, je crois qu'il fait le coup du mec qui n'a plus envie. Parce qu'après, elle se couche, elle dit bon, vas-y, tu peux le faire, mais en gros, je vais faire la morte. Et le mec, ça lui coupe, elle fait l'étoile de mer et du coup, ça lui coupe tous ses effets et puis il ressort. Et voilà. Puis à la fin, elle finit par lui buter une balle dans la tête parce que oui, c'est de tous les habitants de Gleal, c'était effectivement le pire. Parce que c'était celui qui cachait son jeu. Mais la scène de viol dans Dogville qui est qui est la plus qui est horrible et à la fois elle est assez... Oui, c'est celui du mec qui la transporte. Dans la... Parce que là, tu vois la... En fait, c'est horrible ce que je veux dire. Évidemment, le viol, on a le recul. Le viol, c'est pas drôle. Ça, on est tous d'accord. Ne faites pas... le viol, ça n'a rien de marron. Sérieusement, comment c'est présenté dans Dogville à un moment où elle... T'as Nicole Kiman qui est allongée sur... dans un camion là et à travers une toile, on peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un peu l'idiot du village qui l'accepte de la sortir de Dogville et de l'emmener à la ville. Donc, il s'arrête dans un parking près de l'église et lui, il l'embobine, il lui dit ouais, mais je peux pas t'emmener plus loin parce que si vous payez plus cher, je sais pas quoi. Et elle dit ben non, mais je t'ai donné tout ce que j'avais et lui, il fait ah ben non, mais ça va être problématique, ça va être problématique. Comment on peut faire ? Oui, c'est ça. Donc, tu vois où il va revenir le gars. Et là, tu vois la tête de Kielman. Là, tu vois que c'est quand même une grande actrice. Parle sur le coup, cette scène-là, c'est une de mes scènes. Elle a la tête de la meuf de... Vas-y ! Tu sais, de la... Je sais pas, c'est un jeu qui est... Enfin, moi, ça me fait rire parce qu'elle a la tête de la meuf qui... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, la scène, elle est presque comique à cause de ça, en fait, à cause de sa réaction. Tu vois, de... Bon bah... Bon bah, vas-y. Vas-y, je vais faire la morte. Et puis, tu vois aussi, c'est tout le mépris de cette meuf qui est quand même une espèce de grande bourgeoise ou de fille de mafieux qui est quand même moralement au-dessus de tout ça. Et là, tu vois sa vraie nature de femme qui est vraiment au-dessus de ces gens. Mais ce qui est un peu le cas de la chargée de cours dans la TRAC. Elle aussi, elle a un côté... Au début, elle arrive, elle la regarde. Bon bah, c'est quoi ? C'est... Vous êtes un peu des... Enfin, il y a une différence sociale en tout l'année. En plus, enfin, sauf que ce qui est encore plus intéressant chez... Enfin, plus intéressant, mais différent chez Vintreer, c'est qu'il y a à la fois une critique de gauche et de droite. c'est-à-dire qu'effectivement, tu vois toute la société... Ça, ça pourrait être la critique de gauche, mais en même temps, elle, elle est vue un peu comme... Et ça, c'est aussi dans Manderley un peu comme la jeune gauchiste, entre guillemets, idéaliste, si tu veux, qui veut faire le bien, qui veut... qui accepte tout par idéologie. Mais étrangement, je l'ai plus vu dans Manderley, ça. Mais moi, je l'ai plus vu dans Manderley. Elle le voit quand même quand son père, il lui dit, en fait, à la fin, il lui dit, mais justement, les gens doivent rendre des comptes. Mais... La société, si tu peux pas... Tu vois, à un moment donné, il lui dit, tu peux pas, parce qu'elle leur trouve toujours des excuses. Mais moi, je suis... Parcellement, je pense que c'est aussi une critique de ça. C'est-à-dire qu'à la fin, il dit, mais ils doivent... C'est eux, les salauds, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes, en fait. Tu peux pas toujours pardonner à des gens qui, en fait, pour pardonner, il faut que les gens te demandent pardon, déjà. Ouais, mais en fait... Ils te demandent jamais. Ils te demandent jamais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et encore plus dans Manderley, ou là... Plus en Manderley. Plus en Manderley. En fait, dans Manderley, il y a beaucoup plus l'idéologie... Parce qu'il est plus jeune. Je vais faire le bien malgré vous, alors que dans l'autre, c'est plutôt le truc de l'acceptation. il y a une acceptation où à la fin, il dit, mais tu peux pas accepter ça. Et le fait de demander aux gens de rendre des comptes, d'être des hommes, en fait, c'est ça qui fait de toi une femme, quelqu'un de bien. C'est pas de leur céder tout. Ce que je veux dire, c'est qu'elle, elle est dans une espèce de compassion incroyable avec eux. Bon, elle est aussi un peu obligée parce qu'elle a le coup de pression. Ouais, mais elle a un côté... Et c'est pour ça qu'en fait, Dougville est Manderley. En fait, c'est pour moi, les deux grès sont différents. Déjà, parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus jeune que... Je crois qu'elles ont 10 ans d'écart. Je crois, je suis pas sûre, mais il me semble quand même... C'est plus éconnu. Et l'autre, c'est Bryce Dallas Howard. Et en fait, dans le premier Dougville, je trouve que Lars von Trier est moins cruel avec Nicole Kidman qu'avec la version Bryce Dallas Howard parce que je sais pas si c'est dû aux interprètes, à l'actrice ou à comment il est écrit le rôle. Non, mais c'est... Ouais, c'est vraiment bien. Non, non, mais elle est très bien Bryce... Non, mais de toute façon, Manderley, je trouve que Manderley avec Nicole Kidman n'aurait pas fonctionné. C'est ça que je veux dire. Et je pense que Dougie et Dallas Howard n'auraient pas fonctionné non plus. Parce qu'il y en a une, en fait, elle est un peu plus innocente et l'autre, Kidman, elle est pas du tout innocente. Et en fait, je la trouve... Je pense pas que... Moi, je la voyais pas comme une jeune gauchiste, tu vois, je la voyais plus comme une espèce d'enfant gâté qui... Non, mais je dis qu'il y a des aspects. Il y a des aspects, mais moi, je la trouve pas idéologique, je la trouve plus... En gros, c'est un codic christique, si tu veux, c'est... C'est pareil, effectivement, t'as aussi l'espèce de kato qui part dans... Je pense qu'il y a la même réaction, la même espèce d'idéalisme, il y avait le même à droite qu'à gauche, c'est-à-dire, effectivement, le côté christique aussi de la personne mais qui n'a pas compris le message, c'est-à-dire qu'à la fin, elle... Sauf que ça se ressemble en de l'arrogance, en fait. En fait, il n'y a pas déjà des intérêts alors que, oui, effectivement, le christique, il y avait une arrogance. C'est que ça pourrait marcher autant pour quelqu'un, effectivement, de droite comme ça, un peu, dans une vision religieuse qui appliquerait ça et effectivement, en fait, qui cacherait une forme d'arrogance que quelqu'un aussi un peu un idéaliste de gauche ou le bien... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais le truc, c'est que Grace, elle n'a jamais bossé de sa vie. Moi, j'ai déjà eu cette sensation un peu désagréable quand je... Surtout quand je rencontre des mecs qui bossent de leurs mains, en fait. Des mecs qu'on a, j'en ai déjà vu quand ils sont agriculteurs ou quand ils bossent pas forcément dans le tertiaire, mais ouais, enfin, qu'ils ont un métier physique, à 30 ans, déjà, ils ont une peau un peu plus... Ils vieillissent plus vite. Et ils ont ce côté... Tu sais, moi, une fois, le mec, il voulait pas me parler parce que j'ai dit que j'avais fait... Enfin, en plus, je vais pas dire, mais mon cursus, c'est le sien. Enfin, le sien, il était quand même beaucoup plus impressionnant, tu vois. Et... Enfin, je sais pas, un agriculteur, c'est quand même autre chose, quoi. Et le gars, en fait, puisque j'ai dit que j'avais fait les lettres, il osait pas, il pensait que, tu vois, j'avais corrigé ses fautes d'orthographe, alors que le mec ne faisait aucune faute d'orthographe. Le mec, c'était... Enfin... Non, mais en plus, il en aurait fait, en plus, je m'en serais un peu bêtue, je m'en serais un peu foutue, quoi. Enfin, ça dépend, mais... Non, mais en plus... Non, mais sans ça, le mec... Non, mais le mec, le mec avait peur de ça, tu vois. Le mec, il se sentait... Il se sentait un peu... Ouais, c'est ça, un peu... Un peu diminué, ouais, pas diminué, mais il avait un complexe sur ça, et puis moi, en fait, il le savait pas, mais moi, j'avais un complexe sur le fait que... Il avait un complexe d'infériorité, moi, j'avais un complexe de... Pas de supériorité du tout, mais un complexe de... Bah ouais, mais le mec, le temps, il se lève tous les matins, il se... Enfin, il se... Enfin, tout le matin, il bosse toute la journée, il fait de la gestion, du machin, du travail physique et tout, enfin, t'es... Enfin, il se... Enfin, il trime, quoi. Et moi, par rapport à lui, bah, je fais pas grand-chose, et le gars, il fait un complexe d'infériorité, je me sentais super mal. Et tu sais, c'est le truc des mains d'albattre, et à chaque fois, on dit à Grèce, Nicole Timon, qu'elle a des mains d'albattre, en gros, bah t'es jamais rien foutu de ta vie. Et elle, elle veut trouver du taf, tu vois, elle veut aider, mais le truc, c'est que t'as une distance de ça, et je pense que, tu vois, à son perso, il y a aussi ce côté de... Elle prend tout d'un coup conscience qu'elle a été ultra privilégiée, et qu'elle veut aider volontairement, je pense pas par... Parce que c'est une petite gauchiste qui veut, machin, je pense que c'est... Parce qu'il y a un moment, bah, tout le monde bosse, donc tu bosses, quoi, enfin, c'est normal d'aider, mais elle peut pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle aurait eu ça aussi pour le drap... Le drap... Le drap... Ou le chrétien, très à fond, le... Souvent, celui qui idéalise... Ça, Céline, il en parle aussi, qui idéalise le peuple, c'est souvent, justement, cette bourgeoise privilégiée qui pense qu'en fait, comme ils souffrent beaucoup, s'ils font du mal, c'est justement parce qu'ils souffrent beaucoup, et elle a souvent ça, si tu veux. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça qu'il lui dit, son père, mais tu dois aller... En fait, ils sont bons, et les salauds comme les autres. Tu peux pas, parce qu'ils ont la misère de leur emploi, de leur vie, leur exiger toujours... Leur pardonner quand ils font des saloperies. C'est un peu ça. C'est un peu ce truc de la bourgeoise gauchiste. C'est en ça que je veux dire ça. C'est-à-dire que... Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'elle idéalise, qui dit, oui, comme vous souffrez, machin, etc., je comprends. Et à la fin, il dit, non, 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 si le mec, il te viole, en fait, il doit répondre. C'est pas parce que... Tu vois ce que je veux dire ? Ça en fait pas plus un saint le fait qu'il doit répondre à ses actes, en fait. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que je veux dire, mais alors, en tout cas, elle le joue pas très bien. Merde ! Parce que c'est pas du tout ce qu'elle... Je trouve que c'est pas du tout ce qui ressort d'elle, en fait. J'ai du mal à me dire c'est une petite gueule. Peut-être parce que je soupçonne... Je soupçonne aussi... Je la soupçonne... Parce que je la soupçonne aussi d'être de droite. Nicole qui le marche ? Oui, je la soupçonne. Ah, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, parce qu'elle est mariée. Elle est avec un chanteur de country. C'est vrai que c'est bizarre. Elle est énorme, c'est une cato... Elle est avec un chanteur de country. Non, mais elle... Dans ses interviews, elle est... C'est bizarre, elle est très bizarre, mais même dans ses prises de position, c'est... Tu vois, pour Trump, c'est la seule actrice... Tu sais, tout le monde était là, tout Hollywood était là... Ouais. C'est la seule actrice à avoir envoyé chier une journaliste en lui disant... Tu sais, lui poser une question sur Trump, ses correctes positions, tu vois, la petite journaliste que tu as envie de claquer. Et puis, là, tu as Nicole Clinton qui fait son regard de... Elle peut avoir un regard un peu effrayant. Là, le regard... Je crois qu'elle a un peu baissé la tête, les yeux... Le regard un peu incliné. Tu sais, oula, elle me regarde comme ça, je moufte pas. Et elle a dit, non, mais c'est bon, là, il a été élu, là, on passe à autre chose. C'est bon, il a été élu, on passe à autre chose. Et la journaliste était là, mais non, mais non, 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 on passe à autre chose. Et c'est vraiment, c'est... C'est l'une... On est en train d'essayer de comprendre le personnage de Grèce via Nicole Kidman. Mais oui, mais je pense qu'il l'a choisi... C'est pas Malukini, c'est pas à fond, je pense qu'il... Non, mais je pense qu'il l'a choisi... Non, mais soit le jour... Parce que Bryce Dallas Howard, oui, je suis d'accord pour dire, c'est un peu la petite gauchiste un peu naive qui débarque, qui veut refaire. Parce que c'est mon père. Parce que là, en rentrée, il y a les deux dedans et critique autant les mecs de gauche que de droite, en fait. Il est toujours trop... Il est trop fort pour nous. Mais Dougie, je la vois mal en militante de l'UNEF. Moi, je la vois plus... Moi, je pense que c'est un complexe de bourgeoise. Je pense pas. comme ça, c'est complexe. Mais souvent, les petites gauchistes, c'est un peu des bourgeoises. C'est pour ça que je disais ça aussi. Souvent. Tu trouves ? Parce que moi, je pense que... Moi, j'ai l'impression que je suis... Quand je voyais des gauchistes, je les sentais pas... S'il y a des gauchistes dans notre public ou des bourgeoises, vous pouvez vous manifester. Les gauchistes, moi, j'en ai pas vu de nanas, le cross, les classes moyennes. J'y vois très peu de... Je sais pas. Bref, c'est ce que... Moi, mon point de repère, c'est la bourgeoisie rémoise et pour te dire, c'était pas vraiment la gauche, quoi. C'est la proche de Reims. C'est pas la même bourgeoisie, je veux dire. Je crois que c'est pas la même bourgeoisie. Bah, Cézanne Lindon, je l'interrogerais. Oui, parce qu'à un moment, en plus, elle dit, on est parti politique. Après, l'Henri IV, je n'ai plus me diabolé avec mes amis et on parlait politique et tout ça. Donc, je pense qu'ils sont plus écolos. Mais... Mais le... Non, mais je... C'est pas ça. Moi, je suis très perturbée. Mais je sais pas. En même temps, bon, il a fait une sortie sur Hitler, que te dire. Je ne sais pas. Bah, tu sais, là, il aurait... Alors, il y a un moment, les deux, ils étaient très complices parce qu'à Cannes... Avant, il faudrait vous regarder, mais c'est sur YouTube, ça. C'est le... C'est le... C'est Dogville, c'est le making of de Dogville. Et... 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 Kinnman et... Il y a Loren Bagel, c'est un plateau avec Loren Bagel et Nicole Kinnman et puis il y avait la jeune Chloé Sivigny qui, à mon avis, elle, elle devait passer les meilleures vacances de sa vie. Alors, ils sont... En fait, Dogville, il faut savoir que le plateau, je crois qu'il était au Danemark, dans un coin complètement paumé et ils devaient tous dormir ensemble. Pas dans la même chambre, mais ils devaient passer genre trois... Faudrait que je vois, mais au moins trois, quatre mois ensemble. Un truc comme ça. J'espère que c'est moins de trois, quatre mois parce que... Et... Et ils devaient dormir dans des chambres le contigu dans un petit hôtel, un truc comme ça. Et tu sais que... Et le making of, ils l'ont fait façon télé-réalité où quelquefois, t'as des instants de confession où t'as des acteurs qui se confient sur le tournage. Et tu vois, les femmes et les hommes, tu vois que Paul Bettany, celui qui joue le tom, il est au bout de sa vie. Lui, il veut rentrer. Il en a marre et apparemment, il n'a même pas vu le film. Il a raison d'entrer mais il ne veut plus jamais le revoir de toute sa vie. Il avait même raconté... Il dort juste à côté de moi mais j'entends ses ronflements. Il était... Ah non, non, le gars, il a été traumatisé par le tournage. Et pourtant, ce n'est pas lui qui s'est... Il n'y a pas 20 mecs qui sont passés sur lui, quoi. Ah oui, c'est... Et tu avais Lorraine Bacal et Kidman. Alors, Lorraine Bacal, grande dame, tu lui parles... Tu lui parles sur le... Tu lui parles correctement, tu vois. Malade de l'humour, tu vois, genre... Je suis Lorraine Bacal, tu vois, avec la petite voix comme ça, très... Bon, ben voilà, on la respecte. Et tu as Kidman... Kidman, tu vois qu'elle... Il y a un moment tu as Lars Ventreir et Stellan Skarsgård qui lui font des blagues. Et des blagues un peu lourdes. Et elle, elle est là entre les deux. Et vraiment, je crois que Stellan Skarsgård, c'est vraiment un gros beauf, tu vois. tu vois, les deux, ils étaient vraiment en mode blague lourdinque, quoi. Et elle, elle est... Pareil, elle refait le regard un peu en biais, machin, elle fait... Non. Non, ça ne va pas être possible, là. Non. Pas maintenant. Non. Là, je ne suis pas d'humeur. Regarde. Et il y a même un autre moment où elle se précipite vers une... Il y a un mec en train de fumer et tu vois Kidman en train de se précipiter vers la cigarette, genre, je vois, puis elle était en train de la souffler dessus, genre, putain, j'en avais besoin. Enfin, vraiment, tu sens le tournage qui était un peu... Mais apparemment, elle ne l'aurait pas si mal vécu. Elle n'a pas tourné dans mon dernier. Elle aurait dû jouer dans l'infomaniaque c'est... C'est Charlotte qui est prévue. Non. Elle aurait dû jouer le rôle de Numa Thurman. Oui. Ah, d'accord. Mrs. H. Et elle ne l'a pas fait parce qu'elle a dit oui pour Grèce de Monaco. Merde. Ouais. Grèce de Monaco, c'est génial. Enfin, bref. C'est un autre style. Mais... Mais... Non, non, mais le... Oui, donc on a perdu le sujet. On a été sur les viols. On est parti loin. Non, mais Doug Lill, c'est un film... Je voulais le... C'est génial. C'est toujours dans la télévision. Ok, c'est génial. Tu me diras. Oui, oui, c'est... Et que les scènes de viols pour les femmes aussi, comment elles le vivent, elles ne le vivent pas très bien. Enfin, je disais que Kidman, après, elle... Parce qu'elle devait faire la scène avec Sian Scargaard, Scargaard, je crois. Elle ne le vivait pas très bien. Il y a un moment où effectivement, tu la vois, tout le monde est autour d'elle en mode, tu as un verre d'eau, tu veux... Ça va ? Comment tu le vis ? C'est... Parce qu'effectivement, même si c'est de la fiction... Ah, c'est quand même... Oui, oui, oui. Pour le mec aussi, d'ailleurs. Je pense que même le mec, c'est pas évident. Surtout quand... Si le mec, il est adorable, je pense que le mec, il a l'air adorable. Bon, après, c'est des acteurs, c'est leur rôle, machin et tout. Ils sont payés pour ça. Mais... Mais oui, c'est très... Mais c'est pour Maria Schneider sur le film de Bertolucci ? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Avec Gondo qui a improvisé la scène. Avec le beurre. Avec Bernardo Bertolucci, ils étaient tous les deux de mèche. Et elle, elle... Ouais. Ça lui a gâché sa vie. Ouais, ça lui a gâché sa vie. Ouais, c'est un... Non, je l'ai pas regardé jusqu'au bout. Ouais, ouais, mais voilà, c'est... Mais oui, mais là, c'est beaucoup plus filmé dans un truc plus cool. C'est les années 70 les années 70 et là, il n'y a pas du tout l'aspect gênant qu'on nous met dans les autres films. Je crois que le film que je cherchais tout à l'heure, c'était The Gambler. C'est un film qui s'appelle The Gambler, le joueur, quoi. C'est un très bon film des années 70 mais il me semble que... Oui, ça m'avait un peu choqué que l'actrice principale... Enfin, l'actrice... Enfin, la femme du héros elle se prenait une mandale... Bon, c'était un peu... Par le héros, il me semble. C'était un peu violent, quoi. Enfin, c'était... C'était... Oui, mais c'est vrai que la plupart des... En fait, il y a beaucoup de rap and revenge mais la plupart ont un schéma très classique donc il faut qu'il... Il faut qu'il compense avec autre chose. Alors que la track, ça n'a pas besoin parce que c'est vraiment génial. C'est un point de vue totalement différent. Les témeurs triés sur un certain point de vue, c'était pas mal parce que finalement, bon, Adjani, elle se venge du viol de sa mère, en fait. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elle utilisait finalement sa séduction les hommes pour faire une sorte de billard à trois bandes et se venger grâce à son mari, quoi, en fait. Et voilà, là, je trouve que l'idée était pas mal. Bon, c'est un peu un film d'été. C'est pas le plus grand film du monde mais moi, j'aimais bien. C'était qui déjà ? Ah, c'était Jean Baker. Ouais, Adjani, Souchon. Il y a un film que tu m'as... Là, j'essaie juste un peu de refaire parce que sinon, la plupart, c'est la même chose. Une nana qui se fait, machin, j'essaie de voir ce qui peut sortir un peu du lot. On a parlé de elle. Bon, il y a Millenium. Ah, il y a une scène de tout Romance que j'ai détestée. Ouais, c'est pas ça. Ouais, parce que j'avais vu ce film avec les commentaires de Tarantino et là, je trouve que Tarantino, le mec... Ouais, c'était... Là, c'était vraiment hardcore. Puis c'était vraiment de la violence. Puis en plus, là, pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était la scène... Là, c'était vraiment un mec qui l'aï filmé. Enfin, sur le coup... Mais je suis aussi critique quand c'est des femmes qui filment... Quand ça se sent un peu trop... Mais là, tu voyais vraiment que c'était crétin et... Enfin, j'aime bien trop Romance. J'aime bien la scène avec Christopher Walken avec les quatre, là, sous la tente, avec le truc avec les Siciliens qui sont blagues. Ça, on est d'accord. Mais la scène de Patrick Sarkat, non, je suis désolée. Là, pour le coup, autant la traque, c'est un peu réaliste. Non, je ne critique pas le fait que ce soit irréaliste. Il y a un plaisir dans ce moment. À la voir... Et puis, en plus, elle a transformé en enfant, en femme-enfant. Elle est avec son petit bouchon en train de rire. Et puis, tu avais le commentaire de Tarantino en main de... Bah, vous voyez, cette scène-là, tout le monde me dit pourquoi j'ai pas fait un vrai film romantique. Je réponds à chaque fois que j'ai scénarisé le trou romance. Je suis désolée, c'est une vraie histoire d'amour. Il y a un moment quand Patricia Arquette se fait balater la gueule. Eh bien, elle ne vend pas son mec. Elle est vraiment amoureuse. Et ça, c'est de l'amour. Et là, je me dis non, attends, gaffe. Non, c'était pas vraiment de l'amour. Non, c'est un peu toxique. Ça, c'était... Je... 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 J'ai mal interprété, mais... Ça m'avait quand même... Ça m'avait quand même frappée. Je pense pas que j'ai... J'ai aussi mal interprété, mais je crois que... Non, c'est pas ça. On l'a tous vu dans cette scène, en vrai. En vrai, elle te laisse pas indifférente. Et en plus, parce qu'en fait, ce qui est horrible dans cette scène, c'est qu'à côté, t'as Christian Slater, son mec. Du coup, là, je sais plus comment il s'appelle, Travis. Et il est en train de regarder des trucs d'Elvis Presley avec un autre mec. Il dit, regarde les fans d'Elvis Presley, mais il y en a, c'était vraiment des tons. Comment il pouvait se faire... Ah, le pauvre, il devait quand même se faire tirer des meufs. Enfin, pas se faire tirer des meufs. Mais il y avait quand même des tons, quoi, des meufs pas terribles. Et là, t'as juste un cut sur Rosen Arquette qui a la tête complètement défoncée, en sang, pour dire, vous voyez, elle va... Je n'ai pas compris trop de meufs. Je me suis dit, mais ils essaient de nous dire quoi ? Que oui, elle va devenir affreuse parce qu'elle s'est fait battre et que peut-être que le mec ne l'aimera plus. C'est comme ça que, sur le coup, je l'avais interprétée. Il faudrait que je la revoie. Peut-être que je me fais des idées. Mais j'avais trouvé ça vraiment... vraiment naze. Enfin, comme truc. C'était... Je ne sais pas. Je n'avais pas particulièrement apprécié. C'est un peu immature, quoi. Mais ça, c'est un truc qui me saoule si je dis à Rantino quelquefois. Oui, moi, je te l'ai dit aussi. C'est un côté un peu... Parce que là, en quoi, ce n'est pas romantique, je n'ai pas compris. aimer de se faire battre... Disons que oui, voilà. Imagine, un mec accepterait de se faire... Mais il est vraiment l'athée, quoi. genre, à la fin, il n'a plus de visage, limite. pour défendre sa nana. Ce n'est pas vraiment romantique. Ce n'est pas une vision de l'amour. J'écoute ta sensibilité en même temps. Non, mais ce n'est pas... Je trouve que ce n'est pas très sain comme vision des choses. si vous voulez une vraie vision de l'amour, ce serait plus dans Telma et Louise quand elles sont dans la merde, quand Suzanne Sarandon et Gina Davis sont en cavale après avoir tué un mec. Non, si, elles l'ont tué. Et que le mec de Suzanne Sarandon accepte de la rejoindre et de lui filer du fric. il accepte de prendre des risques pour lui filer plein d'argent. Ça, pour moi, c'est une vision de l'amour. Mais même au-delà de la vision de l'amour, ce n'est même pas ça. Moi, je trouve que c'est même la manière dont c'est filmé. C'est qu'en fait, on sent qu'il a un plaisir à la voir se faire dégommer. C'est des fois... En fait, ce qui est ambiguï, c'est ce que j'aime et que je déteste chez Tarantino, c'est que des fois, on a un plaisir à voir les gens se faire dérouiller. Et des fois, je me dis « Ouais, tu nous l'as trop fait. » Et des fois, je ne trouve plus de plaisir parce qu'il va te mettre le rock'n'roll, le mec qui se fait tronçonner et tout. Et des fois, ça me gêne parce qu'en fait, je ne ressens plus rien. Il y a des scènes où des fois, je me dis « Je ne ressens plus rien parce qu'il nous l'a trop fait. » Et bon, « Ouais, tu as mis de la musique, c'est cool. » Le mec, il se fait machin, il va se faire arracher ça. Machin, OK, bon, j'ai l'impression d'avoir la même sensibilité que devant un jeu vidéo. Pardon, ce n'est pas un jeu vidéo. Il y a des fois, je trouve ça super efficace comme dans Django ou Inglourious Bastard. Effectivement, je trouve que c'est un vrai sens. Ça te permet d'inverser le sentiment que tu peux avoir sur celui qui d'habitude est le salaud et le gentil. Et puis là, dans cette scène-là, après, c'est une sensibilité. Je trouve que là, j'ai l'impression d'avoir un plaisir du réalisateur qui essaie de me faire valider dans ce film et qui me gêne aussi. C'est très complexe. C'est qu'il y a des fois, c'est super bien. Moi, j'adore. C'est efficace. Et des fois, je me dis, bon, un de plus, un de moins, OK. Je ne ressens plus. Il y a trop, trop, trop. Il y a la musique, il y a tout. Je n'ai plus l'effet. Et puis, il y a des fois, je me dis, putain, en fait, je sens que tu as un petit plaisir. Parce qu'en plus, tu sais, quand tu vois la tête de Tarantino, tu te dis que ça pourrait être possible, tu as une gêne parce que tu te dis, en fait, tu as presque joui à faire cette scène et je ne sais pas comment te le dire, mais je sens que ce n'est pas forcément utile en soi dans le film et qu'en fait, ils se sont fait plaisir. C'est comme dans les scènes de cul. Il y a des fois, des scènes de cul, tu te dis, en fait, il voulait voir la nana à poil. Et chez Tarantino, comme il est doué, il y a des films où ça marche super bien. Il y a des films où tu te dis, non, ça ne va pas. Ou alors, voilà. Et là, c'est parce qu'il l'enfantise, c'est parce qu'en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est quand il la rend vulnérable. Mais ça, c'est très Luc Besson, il avait ce discours-là aussi. Les femmes, tu sais, la femme fragile est forte. Mais en fait, le côté fragile, enfin, les deux côtés, c'est un peu déconnant, quoi. Enfin, je veux dire, quand une femme est fragile, elle ne revient pas à son état de quand elle avait 12 ans. enfin, c'est ça, c'est quand, c'est ça. Nous n'allons pas parler de Léon. Non, mais quand, je veux dire, évidemment que les femmes, mais comme les hommes, on leur parle de fragilité, mais on ne revient pas à un... On n'est pas, je n'ai pas 12 ans à nouveau. C'est une régression aussi radicale. C'est ça, c'est une sorte de... Et quand elles sont fortes, alors là, par contre, ça défonce des murs. En fait, c'est qu'il y a un moment, ça commence un peu à être un peu... Alors ça, ça plaira à des Durandal. Alors ça, Durandal, ça, franchement, ça, il adore. Parce que, bon, d'accord, les femmes Disney, les filles de Disney, c'est tous des grosses, c'est tous des pétasses. Elles ne savent pas se débrouiller, alors que, par contre, la femme de Luc Besson, putain, c'est totalement réaliste. c'est... Enfin, bon, bref, ça, c'est ce côté assez chiant. Et je trouve que Tarantino, les femmes, parfois, c'est vrai que elles ont un état... Mais même, comment elle s'appelle, là ? Margot Robbie, que j'aime beaucoup, hein ? D'ailleurs, j'aime beaucoup Margot Robbie, j'aime beaucoup Once Upon a Time in Hollywood. Pour moi, c'est son meilleur film à Tarantino. Non, mais moi, c'est pareil. Mais c'est vrai que... On dirait un peu une gamine, non ? Je dirais quand même une gamine de 12 ans. On dirait France Gall, les sucettes à la nuit. Enfin, c'est... Je ne comprends pas trop, en fait. Pourquoi il n'a pas... Il n'a pas fait un peu plus femme ? C'est mon désir. Pourquoi il n'est pas une femme ? C'est une vraie femme. Oui, c'est vrai, une femme de... Une femme de 27 ans qui est un peu pin-up, un peu... Voir même, j'ai envie de dire, voire même un peu pétasse, tu vois, ça ne m'aurait même pas dérangée. Mais c'est vrai que cette façon de... Oui, même Oumatourman, elle fait un peu gamine. C'est dit, bon... Et comme c'est Oumatourman... Non, je ne pourrais pas dire ça. Si, moi, je trouve qu'elle fait aussi un peu... Tu trouves pas ? Non. On ne dit pas... Ah bon ? Non, mais... Qu'est-ce qu'on pense, les gars ? Qu'est-ce qu'on pense ? Dans Pulp Fiction, dans Pulp Fiction, elle est un peu gamine. C'est la télévisité, quand même. Ah oui, dans Pulp Fiction, oui. Oui, oui, je... Ah, parce qu'elle est morte. J'aime bien, parce qu'elle est morte. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est morte. Il parle d'où, là ? de Sharon Tate. Ah oui, Margot Robbie, elle joue... Moi, je ne l'ai pas vue. Ah oui, toi, t'as la masse. Mais c'est le meilleur film. C'est vrai que je suis d'accord. Quand je l'ai vu, je ne l'ai pas aimé. Puis en fait, je me dis, non, c'est le meilleur film. Puis j'ai tellement planant. Et j'aime de la maturité. J'aime de la maturité. La maturité. Par contre, les enfants, peut-être qu'il faudrait penser à une conclusion. Oui, c'est vrai, qu'on s'est égaré. On s'est égaré. Écoutez, déjà, vous regardez la vidéo d'Anal Genocide sur Rap and Revenge. Rappé fromage. Rappé fromage. Après, les commentaires des gens en dessous. Rappé revanche. Oui, les commentaires des gens qui disent « Ouais, mais t'as pas parlé de celui-ci, machin... » Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser ? Rebecca, elle a pas parlé de Tiff. Ah ouais ! Un film fraudien. Dis-nous juste ça pour conclure. C'est un film fraudien. Je n'ai jamais lu je ne sais pas si que le Tiff j'ai jamais lu freudement. Tu ne perds pas grand-chose. Tu lis Schmitt, je ne sais pas quoi. Non, je n'ai jamais vu Eric Emmanuel Schmitt en plus. Par contre, je l'ai vu et je l'ai vu, c'est un type, c'était Libri Kleber. J'ai vu Michel Larocque qui est une femme, je crois que la plus belle femme que j'ai vue de toute ma vie. Mais vraiment, c'est vraiment la meuf, elle brille. Ça, c'est... Il y a des gens comme ça... Michel Larocque, elle a du charme. Ah oui, c'est... Mais très... Enfin bon, c'était il y a 10 ans, peut-être que maintenant... Mais elle était... J'ai vu, j'étais là genre... T'as pas cet effet quand tu as Amélie Nothomb, effectivement. J'ai vu Fanny Ardant. Oh si, Fanny Ardant, elle est belle aussi, je l'ai vue sur scène, moi. J'ai vue sur scène avec deux paires d'yeux pour Ingrid Bergman. J'ai... J'ai plus tard... Elle est belle, Enfin, elle est... C'est une grande dame, en plus, elle fait 1m67. Oui. D'accord. Ah, mais elle est... Elle boit des pierres. Et donc, oui, Eric Emmanuel Schmitt. Il avait perdu ses clés, Eric Emmanuel Schmitt, figure-toi. Qu'est-ce que c'est qu'il dit ça ? Oui. Oui. Alors, comment je le sais ? Comment je le sais qu'il a perdu ses clés ? Non, il a perdu ses clés et le mec, il avait des attachés de presse, mais ultra canon, mais des créatures que seules les millions d'éditions savent fabriquer. C'est terrible. Toi, t'es là, tu vois des meufs comme ça, là, t'as envie de les buter. J'irais pas, il est loi républicaine, je les aurais sûrement buter. Les attachés de presse, c'est les break labor. Quand t'envoies une, tu les reconnais, mais c'est des meufs, mais tu sais pas où elles ont été moulées, mais c'est impressionnant. Donc, tu les vois tourner autour d'Eric Emmanuel Schmitt et le mec, je dis, oui, j'ai perdu mon portable. Et t'as les attachés de presse, oh Eric, on a cherché partout dans votre chambre d'automne, on a pas trouvé votre portable. Enfin, vraiment, le truc. Et là, et là, Michel Loroque arrive à l'hybrairie, elle se précipite vers Eric et Emmanuel Schmitt a dit, Eric, alors il paraît que t'as perdu non mais vous savez, moi, quand je perds mon Nokia, c'était il y a 10 ans, mon Nokia 3310, tout le monde s'en fout. Mais tu n'es pas Eric Emmanuel Schmitt. Moi, on m'a volé mon portable. Mais c'est un truc en drague. Regarde, c'est toutes les nanas, elles ont cherché son téléphone. Ah mais c'est, c'est fou. c'est... C'est un endroit et puis il y en a une qui va lui ramener dans sa chambre d'hôtel où on connaît, on connaît. Ah ouais, non mais c'est... Michel Onfray, il fait ça aussi. Oui, mais tu sais que Michel Onfray, je l'ai vu aussi avec les beurs, c'est un putain de dragueur. Je ne savais pas. bien sûr. Il y a une vidéo très jolie. Ouais, et enfin jolie, enfin non, il y a encore le mot, il est faible quoi. Enfin vraiment, mais merde, mais tout une sorte, ces meufs quoi. C'est vrai ? Ah ouais, non mais à chaque fois, il avait un petit mot. Oui, je suis venue ici parce que bon, parce que j'ai reçu l'héitation de votre part et que je ne l'ai certainement pas refusé. il fait des trucs comme ça. Il y a une vidéo qui tournait, il faudrait que je la retrouve, où on le voyait quand il était plus jeune, il draguait des nanas, mais à un moment, il drague une fille moche, mais moche comme un poux à l'université, c'est gênant. Je ne sais pas, elle est en train de sourire, il faudrait que je retrouve ça, mais oui, mais ça c'est un plan. Il ne m'a pas draguée moi. Moi, il a cru que j'étais une anti-Macron. C'est vrai qu'à quand je suis allée le voir, c'est vrai que je n'aimais pas trop Macron, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup du Onfray, parce que je n'aimais tellement pas Macron, que j'ai regardé beaucoup d'autres médias. C'était un t-shirt et l'air hum ou quoi ? Je n'ai pas un t-shirt et l'air hum. Ah non, je n'aimais pas Macron, moi. Non, je n'ai jamais... Moi, je n'ai pas voté, je n'ai jamais... Non, mais c'est vrai, je vois dans le commentaire, c'est vrai que Onfray, c'est un couple libre. Oui, mais une de ses nanas, une de ses femmes... Ah oui, Redes-Saint-Père, comme... Mais parce qu'il est chez Grasset, parce que Grasset est Redes-Saint-Père et il y a Yann Moix aussi qui est Redes-Saint-Père. On est bien des nanas, ils ont tout repéré sur les mecs pour aller les draquer. Oui, oui, il est à tel ou tel. Oui, oui. Oui, mais après, on ferait... Bon, vous êtes gentils, mais... Yann Moix, il est attiré par les Asiates. Mais Yann Moix, apparemment, j'ai entendu dire que c'était un... Ouais, mais non, mais là, si je dis ça, c'est peut-être de la diffamation. Attends, je n'ai rien à dire. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait vu à Nancy et que, bon, c'était pas du... Enfin, bref. Mais de toute façon, il y a de moi que ça se voit que c'est un... C'est un type pas très sympa. Mais oui, Yann Moix et Emmanuel Schmitt, mais ils sont portables. Puis après, le mec, il vient jouer, vas-y, je suis la gauche et tout. Attends, il te faut trois bombasses pour trouver ton portable, dont Michel Larocque et l'épouse de Baroin. Vas-y, c'est une époque de qui... Après, c'est des féministes. Ouais, enfin, c'est... C'est un truc de taire. Et Amélie Nothomb, je l'ai... Amélie Nothomb, super sympa. Grande mémoire. Oui, en vrai, moi, je ne l'ai pas vue. Elle est assez cool. Par contre, il y a un truc qui m'énerve avec Amélie Nothomb, mais je l'ai dit à Stéphanie, ça ne la choquait pas, mais moi, ça m'énerve. Combien de la Michelle casque pour son champagne ? Oui, c'est vrai. Parce qu'elle fait quand même chaque rentrée, une tournée de toutes les librairies de France, bon, Cléber, Bola, machin, truc là, Bordeaux, à chaque fois, elle a une bouteille de champagne qu'elle ne partage pas avec les autres. Donc, elle est avec ses coupes en train de dire du bien du champagne, machin. En plus, mon tancré, ça m'énerve, tu vois, parce que moi, je te disais, le champagne, tu le partages. Tu ne bois pas là ta coupe en mode hum, enfin, non, tu partages le champagne, ça se partage, machin, petite coupe. Alors, elle n'a pas pris la flûte, petite de champagne. Et moi, à un moment, j'avais envie de faire un truc pirate, tu vois, me ramener avec une 8-6 pure. Non, mais c'est insupportable de voir les deux espèces de bourgeoises en train de faire, en train de parler du malheur du monde. Et puis là, tu as tout, tout, à part terre de personnes âgées, évidemment, parce que, bon, voilà, les mondes de l'édition, on l'utilise peu, mais c'est quand même ça. Et puis, on est là, en train de la regarder, on t'a regardé quand même deux bourgeoises avec leur flûte de champagne en train de faire. La jalousie, la jalousie est un péché capital. Non, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Y'a quelqu'un qui fait ça, quoi ? Du ressentiment. Mais non ! Pourquoi Ariel Dambal ? Sinon, hop, 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 sinon je vous ressens entre les filles. Ah non, Ariel Dambal, elle est cool. Elle est cool, elle mange des croissants le matin, en toute simplicité. Oui, elle recrache des masques aussi. Ouais, le croissant, à Canberra. Tout ça me visitait, oui, aux flores, et puis après, elle plonge près de sa piscine, sur des sofas. La vie est simple. La vie est simple. Une vie de cible. Mais finit juste avec Tiff, ce film freudien. C'est un film freudien, je vous le dis. C'est un film indé, sorti dans les années 2000, qui avait, en fait, oui, c'est un peu le titane des années 2000, mais c'est genre un film indépendant, un peu Sundance, alors là, les gens vont fuir genre Sundance. Ils vont entendre, les films Sundance, c'est le bruit de la guitare, il y a toujours un bruit de... des Américains pieds nus. Et c'est une fille qui a 17 ans, qui est abstinente, et qui a des dents dans son vagin. Ah, il en avait parlé. Tu vois que c'est freudien, le livre de l'homme qui se fait manger par le sexe de la femme, c'est totalement freudien, je vous le dis. Le film était... Je ne sais plus si elle disait avec les pieds ou pas, mais il était pas mal. La peur du sexe féminin. Il était très drôle. J'avoue, il était assez cathartique. Je ne sais pas, c'est un truc qui m'ont fait un peu marrer. Mais... Il y a une revanche ou pas ? Oui, il y a une revanche. Oui, il y a une revanche. En fait, elle arrive tout de suite, la revanche. En fait, son vagin mort quand elle n'est pas consentante. S'il vous plaît. Voilà. En toute simplicité, elle est au fleur. Oui. Ben non, oui, c'est pas mal. C'est... Au début, elle est... Surtout, la première scène de viol, ça se passe dans une espèce de petite fontaine, là. Et elle est avec un mec tête à claque qui la perçoit... C'est un peu Doug Ville. Tu vois, c'est le mec qui la perçoit de... Non, je ne vais pas coucher avec toi, mais en fait, je change d'avis. Tiens, je t'allonge. Et non, le mec, je m'en souviens, il s'y était vraiment pris... En plus, tu sentais le puceau en chien, en chaleur, c'est horrible, ça. Ça, c'est horrible. Donc, vraiment, c'était juste terrible, quoi. Et là, le mec, il se fait couper la bite. Et tu vois bien, tu vois tout. Et puis, je n'oublierai jamais le cri du mec. Tu vois la bite coupée ? Tu vois la bite coupée, tu vois tout. Tu vois tout d'ensuit. Mais c'est marrant, ça reste quand même supportable. Moi, je pensais, je craignais un peu, mais ça reste bien. Et puis après, elle enchaîne, en fait, elle enchaîne les mecs. Et il y a un mec avec qui, peut-être que ça va bien aller parce qu'en fait, elle le fait, il ne se passe rien. Donc, elle se dit, c'est peut-être la mec de ma vie. Et puis, le lendemain, le mec se révèle être un connard. Donc, c'est un peu une sérielle quilleuse, sauf qu'elle ne tue pas. C'est sympa comme film. C'est sympa, l'actrice, c'est une sorte de Florence Pog des années 2000. Je croyais que tu avais dit une Florence Porcel, j'ai eu peur. Porcel, Florence Porcel. Ah, on peut parler de Florence Porcel. Putain, mais j'ai vu ses SMS, mais ce n'est pas possible. Les SMS de Florence Porcel sur Patrick Poivre d'Arvor, mais c'est... Mais déjà, est-ce que vous n'avez jamais aimé de vous faire Patrick Poivre d'Arvor ? Mais jamais. Je ne comprends pas. Mais elle, elle s'est crue dans, elle s'est crue dans, elle s'est crue dans, comment s'appelle, les on fatales. Et il va voir, et là, je vais le provoquer et il va être excitée comme jamais il ne sera excité. Mais meuf, mais attends, je crois qu'il a eu tout un REM avant toi. Je pense qu'il a eu un panel de choix, voilà. Et, je pense que même Claire Chazelle, 60 ans, je la trouve quand même un peu plus bandante que Florence Porcel quand on avait 27. Attention, elle est avec Roche d'Izem, attention. Quoi, c'est vrai ? Mais je vous jure, bah oui, c'est un truc improbable. Elle est avec Roche d'Izem, vous ne le saviez pas. Ah bon ? Mais oui ! Roche d'Izem, il est excellent dans La Chiche de Monaco d'Anne Fontaine. On ne parle pas assez d'Anne Fontaine, mais Anne Fontaine, elle fait... Je ne sais pas, il n'y a pas dit parce qu'il y a Feignard. Ah, il y a Emmanuel Baird, c'est le dernier rôle, Nathalie, c'est le dernier rôle avec Emmanuel Baird qui est hyper sexe. Ne regardez pas Bye Bye Blondie. Voilà, il n'y a pas ça, non ? Ne regardez pas Bye Bye Blondie. Oui, il y a des perdus, c'est vrai. Il y a un remake avec Amanda Seyfried qui jouait le rôle de Emmanuel Baird. Si, si. C'est pas vrai. Ah non, mais Julien Moore, ça, moi. Et Julien Moore. Des podcasts sur les remakes. Tu sais, moi, j'aimerais bien pour voir lequel. Tu crois ? Sérieux ? Et Yann Nyssen qui joue le rôle de Paris. Oui. Et est-ce que la version américaine, il floute, enfin, il cache quand t'as dit ouais, il m'a prise par derrière, il m'a mis un doigt dans le cul, machin et tout, parce que je me demande comment les Américains, ils gèrent ça. Comment ils gèrent ? Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'ils cachent, est-ce qu'ils disent ? Comment ils font ? Je sais pas. Je sais pas, ça fait très longtemps. C'est marrant parce que Nathalie et Chloé, c'est les premiers films que j'ai vus quand j'entrais en fac il y a 10 ans. Je sais pas pourquoi j'avais entendu parler de ces films-là. Non, parce que je pense que... C'est quand même des études, alors ? C'est ça ? C'est bizarre. De quoi ? Ça me rappelle un film, le film préféré d'Anne à le génocide, Jeune et jolie. Avec une jeune fille, voilà, avec une jeune fille qui pour payer, enfin, c'est pas pour payer ses études, mais ça vient un peu avec l'actualité. Vous savez, il y a des jeunes nanas qui aient des petites étudiantes qui font des trucs comme ça pour payer leurs études. Je me disais que ça t'était peut-être venu quand t'as regardé ces films. Non, mais j'avais vu Mes chères études qui étaient adaptées de Mes chères études. C'était avec Déborah François quand elle était à la mode. Oui, c'est vrai, on ne l'entend plus parler. Ouais, bon, à mon avis... Mais il y en a plein, en fait. Et je me demande si elles ne se font pas bouffer leur rôle par un délai assez doux ou ce genre de trucs. C'est pas impossible. C'est genre... Non, c'est vrai, c'est rigolo ou alors elle est tombée enceinte ou je ne sais pas quoi. bref. oui, Déborah François a joué une étudiante et c'était... Ça m'avait calmée. Elle a joué une étudiante qui se prostituait pour ses études. et elle sortait avec un prof de sport qui était encarté aux parties de Ségolène Royale. Ça m'avait marqué ça. Ah mais ça, c'est génial ça. Ça m'avait marqué. Et elle sortait avec un milliardaire, un milliardaire, un mec friquet, un espèce de mec du 16e arrondissement. Il a proposé un million de dollars. Ouais, c'est ça. Et qui était très tordu. Lui, il lui proposait des trucs tordus. Et à un moment, en fait, elle décide d'arrêter tout ça quand les profs de sport l'emmènent dans un sex shop et en fait, elles se retrouvent à l'intérieur d'une boîte où ils mettent tous leurs bites dans des trous mais je ne sais pas comment ça passe. C'est sexy. Je ne sais pas. Comme dans les backrooms, c'est des Glorio, là, en fait. C'est des Glorio. On a vendu au départ un film Ken Loach, Misère sociale, et puis là, c'est fini. Vous voyez ? C'est des Glorio, ouais. Tu as envie dans des trous ? Qu'est-ce que c'est ? Dans des femmes, tu veux dire ? Non, dans des trous, non, des Glorio. Ça s'appelle Glorio, en fait, c'est une espèce de mur avec un trou et ça, c'est dans les backrooms gays. C'est bon. C'est ça. Tu mets la zigounette et puis l'autre, de l'autre côté, il s'occupe de ça. Moi, je connais des buissons. Ah oui ? Tu nous en avais parlé à Paris. Ah oui, alors tu as dit « Alors, tu passes partout dans les buissons, été comme l'hiver. » Non, mais c'est vrai. Éter comme l'hiver, il m'a tué. Éter comme l'hiver. Voilà. Non, mais c'est une expérience que je voulais partager avec les Parisiens. En fait, c'est devant le plus grand musée du monde. Il y a des buissons juste devant l'arc du Triomphe. Et moi, en fait, le soir, je rentrais avec une copine et tout. Puis, je vois des mecs dans les buissons, tu vois, qui lèvent la tête et tout. Je dis « Oh là là, on va se dépêcher parce qu'il doit y avoir un trafic de drogue et tout. » Il me dit « Mais non, mais t'es pas au courant, c'est un lieu de rencontre gay très, très connu. » Et tu vas me dire « Ah bon ? » Et on est rentrés dedans et en fait, t'as des mecs qui viennent. Selon les buissons, t'as des jeunes, des vieux, des types avec des blousons, des petits, des mecs, des collégeurs, mais que des hommes. Et en fait, il paraît qu'il y en a le jour et effectivement, je suis passée mais il y en a beaucoup moins. Devant tous les touristes qui font leurs trucs, t'as des mecs dans des buissons et en fait, tu y vas. Et c'est particulier parce que bon, tu te fais sucer mais tu vois pas trop. Enfin, c'est un peu bizarre. Et donc, je me suis dit que ça pourrait faire un film. Et j'ai conseillé aux filles, je dis « Ouais, passez. Voilà, si un jour, vous allez devant le Louvre, vous regardez les petits bosquets et ne rentrez pas parce qu'il y a des labyrinthes mais n'y allez pas. Les petits bosquets dont tu parlais, c'est les bosquets qui sont en face d'une affiche 4x3 Justin Bieber habillé en Balenciaga ou c'est les bosquets qui sont... Les bosquets juste près de l'Arc de Triomphe. Magnifique de la vidéo. Vraiment tout en face, tu vois, t'as la pyramide, t'es juste en face, t'as des bosquets avec des labyrinthes et des petits glis. Ah oui, des labyrinthes. d'accord, ok. Et dans la journée, bon, ils sont moins dans les labyrinthes, ils sont plus au fond mais la nuit, ils sont dans les labyrinthes. Donc, je ne vous conseille pas et il y a même des articles que vous regardez sur internet qui ont été faits, je ne savais pas. Apparemment, c'est très connu. Je vous le dis. Oui, j'ai vu les articles. Il y a des gens connus, en plus. Apparemment, il y a des gens connus qui vont là-bas. Je suis sûre qu'il y a des politiciens, des trucs comme ça. Ça, ça pourrait être une belle fontaine. Mais tu sais que... Ouais, après, Saint Laurent, il est allé dans les trucs comme ça, non ? Ouais, Saint Laurent, ça a été loin, quoi. Non, je ne veux pas, c'est glauque. Non, mais à la fin, ils ont fait des trucs, le pauvre. Mais oui, les Glorioles. Tu ne connaissais pas les Glorioles et nous, on ne connaissait pas les bosquets de... Non, mais d'où vous connaissez ça ? Parce que moi, à la limite, je passais devant le Louvre, donc je pose la question. Je croyais que c'était des trafics de drogue. Bah non. Mais vous, comment vous connaissez ces trucs bizarres ? je ne dirais pas. Bah là, parce que Glorioles, je crois qu'en plus, j'ai vu un film où il y avait des Glorioles, mais alors je ne me souviens plus lequel. Non, ce n'est pas un film de Gaspard Noé. Je vous montre si c'était... Gaspard Noé, c'est... Mais je crois... Je ne crois pas. Je ne veux pas me planter. Je ne sais pas si je l'ai vu dans Love, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je sais que je l'ai vu dans un film. Je sais que j'ai vu dans un film où il y avait ça. Oui, moi aussi. C'est un film plus underground. Je me montre si ce n'était pas un Abel Ferrara ou... Il faut taper Abel Ferrara, Glorioles. Mais... Comme quoi Gaspard Noé, finalement, parce que j'ai vu d'Abel Ferrara, je me dis comme quoi Gaspard Noé, ça reste quand même... Il y a des mecs qui vont beaucoup plus loin que lui. que Gaspard Noé. Mais bon, du coup, on filme avec Déborah François m'intrigue. Il faudrait que j'aille le voir parce que... Oui, c'est un téléfilm. C'est un téléfilm et en fait, j'avais lu le bouquin. J'ai lu le bouquin et je... qui m'avait mise hyper mal à l'aise. C'était une étudiante en LEA espagnole qui... qui avait vraiment pas une thune. En fait, c'est horrible. En fait, elle avait vraiment pas une thune. Elle devait bouffer... Mais elle était en coloque avec son copain qui était un connard et elle pouvait même pas payer la moitié d'un jambon, quoi. Et elle voulait pas aller au resto du cœur pour son intégrité et puis elle a répondu à plusieurs annonces sur Internet et puis elle commençait à se procéder. Elle a préféré se faire pour son intégrité. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a un truc qui m'a toujours dérangée avec ça, c'est toujours eu un côté un peu glamour. En fait, c'est pas glamour du tout. C'est des pauvres mecs qui te pisent dessus, qui sont au bout du rouleau. qui t'emmènent dans des coins de l'eau qui sont mielleux, qui sont des mauvais coups en plus. En fait, c'est même pas la prostituée bottlerienne à une mendiante rousse, quoi. Ouais, c'est vraiment le pafond du... horrible. C'est terrible. Les mecs, elles se tapent. C'est soit le riche un peu qui ressemble à Laurent Terzièf, soit le prof de sport gratiné avec la moustache qui ressemble à Antoine Dulerie, tu vois. Le bigard. Ouais, c'est ça. Peut-être pas le bigard, mais le... Parce que le bigard, je le vois pas, je le vois pas trop comme ça. Mais le mec, puis tu lui parles comme si elle avait une gamine de... Si le bigard, il te baisse, après il te raconte des blagues quand tu chiales là, que t'as fini de te faire. C'est horrible. Allez, pleure pas, je vais t'en raconter une avant de partir. Mais ce serait un peu ça, quoi. Bigard, mais moi, je crois que bigard, bigard, je suis le... Moi, je le déteste pas, moi, bigard. En fait, c'est juste son côté complotiste. Bon, ça m'a l'air d'être un peu un simplet, tu vois, pour deux, trois trucs. Après, parce que le mec... Il est moins déprimé que Muriel Robin. Elle est déprimée, Muriel Robin. Non, Robin, c'est un peu un parcours assez intéressant comme Patricia Cass. Merci, nous sommes là. Patricia Cass, mais l'ascension sociale de Patricia Cass, moi, c'est une bourge, en fait, c'est vraiment une fille qui est en Lorraine. Je crois que ses parents, ils sont... C'est une star en Russie. Oui, c'est une star en Russie, mais elle a connu vraiment une sacrée ascension, tu vois, avec la voix, enfin, tu peux, tu peux. Elle a quoi ? Mireille Mathieu, n'est-ce pas, c'est teuf ? Oui, oui. Mireille Mathieu, c'est une star dans les pays asiatiques. Aussi, oui. Comme Hélène Rolles, en Chine. Pourquoi vous dites bonsoir, madame Julia ? Oui, pourquoi ? C'est pour Julia du commun. Oui, je sais, mais pourquoi elle dit ça ? Attends, elle n'est quand même pas dans le chat. Je vois genre, oh, qu'est-ce qu'on a dit sur moi ? Oh, elle dorée grave, c'est trop bien. Vous ne pouvez pas nous dire, c'est des tips sur le troisième film. Putain, les articles de mademoiselle.com sur Titan, c'est gratiné aussi. Les meufs, elles étaient, la bandone, ce n'est même pas encore sorti, que déjà, le film était un chef d'oeuvre. Ensuite, on n'a pas de stars. Parce que leur titomie, il parle avec des, il interview des stars de, je ne sais plus quoi, de Marvel, je ne sais pas quoi, je ne sais plus quelle actrice. Ah ouais ? Mais grâce à un autre mec. Putain, tu joues dans un Marvel ? Durandale, il fait des déjeuners avec des réalisateurs, mais pas nous. Nous, par contre, on croise Michel Onfray, nous on drague, les machins, les trucs. Ah, je n'ai pas vu que ça j'ai une dépente à Bellevue. On ne va pas, voilà, nous on croise des gens, mais nous on ne va pas, Durandale, il mange avec des réalisateurs. Ah oui, mais pourquoi d'ailleurs, le réalisateur perd son temps avec ce mec-là ? Je ne sais pas, c'est la grande question. Ils ont beaucoup de temps libres, ces gens-là. Ah oui, non, mais ce qu'il avait répondu, un truc, ah oui, son côté, son truc, j'ai fait une école de cinéma, non mais, non. Je dine avec des réalisateurs, c'est pour ça. Je dine avec des réalisateurs, c'est, je ne me suis pas sortie de ma chambre depuis 10 ans, non mais, non mais ta gueule, quoi, c'est un mec, c'est un mec sans intérêt. Désolée de faire la rabat-joie, mais il va falloir qu'on s'en fasse. Là, ça fait 3h28, j'espère que ça a été agréable. Ah oui. Bon, on peut t'inviter jusqu'à ce moment. On a parlé du viol, vous ne repartez pas, vous voyez, les gens qui vont dormir, ils ne sont pas traumatisés, on a passé un bon moment quand même. On ne s'est pas rincé l'œil, on n'a pas, tu vois, ça a été des 6 mecs genre blancs, machin, 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 ouais, c'est génial, ils se rincent l'œil sur Patricia Arquette, je ne sais pas quoi. Et là, non, on a été correct, on a remis tout le monde à sa place, tout le monde en a pris, et en même temps, vous passez un bon moment, vous repartez des anecdotes, vous pourrez même dire, ouais, j'étais au Louvre, voilà, tu n'as jamais été à Paris, tu fais croire, ben voilà, tu peux dire, ouais, j'ai rencontré Michel Larocque, vous pourrez, tiens, vous avez plein d'anecdotes avec nous à dire. Oui, j'ai, oui, c'est vrai. Vous pouvez se revenir de ça, c'est quand même sympa, et vous avez en plus du Rousseau, du Freud, de tout, non, franchement, c'est quand même pas, il y a du contenu, et vous repartez avec de la joie. Il y a du contenu, il y a du contenu, il y a, on est maître du Logos. Le fond et la forme. 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 Ouais, il faudrait, tu sais, un jour, il faudrait quand même qu'on s'occupe du son, et qu'on écrive quand même, parce que, je pense que, ouais, il faudrait écrire, il faudrait cadrer, parce que ça reste quand même un tour. Mais le son, je ne comprends pas pourquoi ça sature, ce qu'on a, ce qui s'est passé, parce que c'était très bien. C'est moi, c'est mon son, mais pareil, je... il n'y a pas... Stéphanie, tu n'as pas la barre rouge, là ? Barre rouge ? Je ne sais pas une barre, j'imagine, ça fait rouge quand ça sature, non ? Je ne sais pas, Jean-Michel, technique, technique, ah, j'ai son... Non, bah justement, mes petits... Attendez, je fais un essai, désolé pour vos oreilles. Non, ça ne ture pas. Tu vois, tu chantes mal. Je pense que tu chantes mal. Arrête, sinon je te chante du Mireille Mathieu. Alors... En tout cas, ah oui, si, mais en tout cas, on vous mettrait une liste de films, mais je repensais aussi un film, peut-être plus tard, Dupont-la-Jouac, un film d'Ivoissé avec Isabelle Huppert qui se fait violer et tuer, mais c'est un film sur le racisme, non, c'est vrai, parce qu'Ivoissé, il aimait bien faire des... Mais ça traite plus du racisme, mais c'est incroyable. Isabelle Huppert est géniale en ce film avec Jean-Carmé. En fait, elle est dans un truc de vacances avec ses parents et Jean-Carmé, c'est un ami de ses parents, il fantasme sur elle, c'est une jeune ado et elle, elle joue, tu sais, comme les jeunes ados qui découvrent qu'elle plaise aux hommes, elle ne savent pas mettre des limites, tu vois, et c'est horrible parce qu'elle est à la moitié en train de le draguer mais elle croit que c'est un jeu et tout et un jour, lui, il se retrouve seul avec elle, il la viole, il la tue sans faire exprès. Il s'appuie sur sa cachetore, c'est vrai que... Et après, en gros, l'histoire, c'est qu'il va accuser un Algérien qui est dans le truc et comme c'est un étranger, machin, etc., tout le monde va se rabattre sur lui, quoi. Alors que c'est du... Ah ouais, je l'ai regardée. J'ai regardé ça, le film avec Marlène Joubert, ça a l'air sympa. Oui, mais ça a pas l'air sympa du tout. C'est voilà. Comme les jeux... Mais il lui paraît génial parce qu'elle joue vraiment... Je crois que je mettrais la scène mais c'est horrible parce que c'est vraiment le truc de la jeune ado qui découvre qu'elle plaît, elle a pas de limites. Elle sait pas à quel point parce que le type, c'est carmé, quoi. Au départ, c'est le mec qui est en short avec des chaussettes et il croit... Et dans sa tête, tu sais, c'est les vieux qui ont l'impression qu'ils ont une touche avec une jeune. C'est très gênant. Tu sais, ces espèces de trucs où ils ont l'impression que c'est possible parce qu'elle, elle, elle sait pas encore trop mettre les limites et lui, il croit qu'il a une touche et tout et puis d'un seul coup, il part dans un truc qui est la viole et après, elle dit non, non, monsieur Georges, laissez-moi, laissez-moi. Je trouve que la définition des personnages, on a tous vu ça de ces espèces de vieux. Tu sais, tu fais des courses et il fait une blague, tu souris et d'un seul coup, il commence à ne plus te lâcher et il croit que c'est possible. Ah mais... Tu es comme une touche avec les jeunes et tu te dis ah, tu sais pas trop comment. Mais tu sais que ça arrive, c'est con, mais ça par contre, ça arrive très souvent quand j'étais ado. Bon, alors moi, j'avais jeté de la meuf physique ingrat donc c'est ce qui n'est pas de m'arriver quand j'étais ado mais j'avais des copines très jolies. J'avais des copines très jolies mais en fait, c'est le bon plan, c'est peut-être très joli quand t'es ado parce que j'ai vraiment une copine qui était très jolie et très jolie et pas pétasse, tu vois, donc c'était vraiment mais très, voilà, par contre, elle était très mignonne quoi. Et régulièrement, à Reims, c'est vrai, elle se faisait mais courtisée par des vieux dégueulasses, ça lui arrivait assez souvent quoi. Une fois, elle était à la FNAC, il y avait un mec qui l'avait suivi, il touchait les fesses, elle avait quoi, elle avait 13-14 ans ? Ou une fois, elle était habillée façon, bon, elle avait bien se maquiller, machin, elle était habillée comme une ado qui fait un peu Lolita quoi. Évidemment, et tu sais, ouais, il y avait un mec qui s'était arrêté en voiture et il lui demandait c'est combien. tu vois, ce genre de truc. Mais on ne se sent pas compte mais c'est vrai quand tu as 13-14 ans, je viens de recevoir ça, je ne sais pas, de nous en parler. Tu sais, tu sens que c'est un poids, tu vois, et tu ne sais pas trop à qui en parler parce que tu ne peux pas en parler à tes parents parce que c'est trop tabou ou trop machin. Et ça, je suis sûre que ça arrive encore maintenant, tu vois, ce genre de truc. Et ça, ce n'est pas assez... Je trouve qu'en fait, ce qui est dommage avec les revendications féministes, c'est qu'elles ne tapent pas assez... Elles ne sont pas assez précises, en fait. Elles sont trop... Elles ont un vocabulaire... Elles sont trop lunaires. Elles sont trop... Elles ne sont pas assez dans le réel. Je ne sais pas que moi je suis dans le réel, c'est pas ce que je dis, mais pour le coup, je trouve qu'il y a quand même une déconnexion entre... Parce que... En fait, le côté trivial du truc et le côté... J'ai l'impression qu'elles esthétisent la violence et qu'elles ont une lecture manichéenne et c'est forcément les mecs les méchants, tu vois. Il y a aussi un truc qu'on ne dit pas, mais que les femmes aussi, ça peut être des secrets pétasses et ça peut aller jusqu'au viol aussi, des mecs. On en parle peu, mais j'ai écouté pas mal de mecs et il y en a pas mal qui m'ont dit qu'il y a des meufs qui étaient quand même... En fait, dans leur bouche, c'est à la limite, mais quand ils disaient à la limite, la meuf n'avait pas de limite, mais ça, il faut en parler parce que ça reste à bout et que les mecs, ils sont un peu hontes de parler de ça, mais il y a des meufs qui se prêchent pas. Mais bon, en fait, tout ça, c'est hyper compliqué et c'est dommage de mettre ces sujets sur la table de manière mal présentée, dégueulasse, faut pas trier. Il y en a qui le font, évidemment, mais je pense qu'on n'est pas assez ces personnes en valeur sur Combini ou Brut ou ces chaînes de merde, là. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, pour les prochains, puisque là, on va bientôt conclure, mais on fera de temps en temps des émissions thématiques et je pense qu'effectivement, montrer dans le cinéma, par exemple, Relations hommes-femmes, les femmes, les machins, qu'il y a des rôles qui ont existé qui étaient vraiment bien et qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé sur beaucoup de choses, même s'il y a des choses qui ont changé et effectivement, on remarque certaines nouveautés qu'on voyait moins avant, mais ça serait marrant de voir, effectivement, d'enlever les clichés. Attendez, c'est Julia Ducourneau qui est dans le tchat, là, je comprends plus. Non, non, pas du tout. Alors, c'est quoi le... Non, c'est Bububu qui dit Bububu. Pardon, désolée. Bububu. Bah, la palme, quand même, même si c'est pas forcément une ref, juste ça fait drôle. Juste une surprise, ça fait drôle, pas d'allégeance à la culture bourgeoise d'une meuf qui sort de la fémisse. mais j'ai vu ton premier LLM et j'ai aimé. C'est quoi LLM ? Non, non, Julia Ducourneau n'est pas là. Aucune d'entre vous, Julia Ducourneau. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai rien de dessus, mais c'est... Je pense, alors, soit je suis trompée au lieu de dire son premier long métrage au lieu de ton, soit... Ah, son premier long métrage parce que j'ai cru qu'il parlait à Lou. D'accord. Mais on a fait mieux que Durandale. Elle a trop aimé. On a vu Julia Ducourneau pour la casser. C'est un dîner de con, en fait. Julia, c'est un dîner de con, on te prévient en fait. C'est ça. C'est parce que je veux dire oui, le parallèle avec Rousseau et tout ça, je ne sais pas. Je me suis carrément plantée full confusion. On aime ça, la confusion. Désolée, Lou. Non, mais tu n'en restes pas moins intéressante, Lou. On n'est pas déçus. Oui, ce n'est pas nous, c'est Bububu. Mais par contre, Bububu, on sait que c'est c'est... Lou. C'est on est Julia. Putain, le plat twist. Bububu, c'est Bruno Dumont, en fait. C'est Bubu. C'est Bubu. C'est Budu. Tout, vous avalz les masques. Ça, c'est une belle conclusion, par contre. C'est à la fin... Il n'y avait pas Julia Ducourneau. Oh. Non, il n'y avait pas Julia Ducourneau. Et voilà, vous avez pris des choses grâce à nous sur le viol. Voilà. C'est... On vous a appris à apprécier la victime et le violeur. C'est quand même incroyable. incroyable. Oui. Oui. Bon, allez. Tout le monde est fait. Non, mais tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'aurait dit, pour finir, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'aurait dit, 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 qu'est-ce qu'aurait dit Dirty Tommy d'un film Rap and Revenge ? Ouais, je vais vous dire, j'ai aimé, il y a des influences totalement scorsaises, la fille, elle se fait violer, c'est dégueulasse, et d'un seul coup, elle décide de se venger, et là, il y a une scène, un plan caméra qui nous fait voir que c'était dégueulasse, et puis son petit ami se fait tuer, et moi, j'ai aimé, parce que le mec, il s'est fait tuer, il le méritait, quoi, c'est... Voilà, tu vois, en fait, il n'y aurait rien à dire, en fait, si c'était juste, dire bon, il y a une là-là qui s'est fait violer, s'est venger, on est content, le mec il est mort, on ne ferait pas une émission, vous voyez, on ferait un YouTube ciné, ça ne servirait à rien, parce que vous vous en foutez. On a perdu FDK. Non mais, c'est vrai. Elle n'a plus de batterie. Elle n'a plus de batterie, donc on a perdu Julia Ducorneau. Julia Ducorneau est parti. Julia est parti, désolée. Bon, on va vous laisser du coup, on va partir, on va vous dire au revoir avec la voix de Fanny Ardant. Et donc, notre prochain podcast sera très probablement, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. La semaine prochaine, je ne sais pas. je ne vais pas raconter. Bon, la semaine d'après, on ne sait pas, on ne s'impose rien, nous ne gagnons pas d'argent avec YouTube. Et donc, nous vous disons... Mais quelle voix tu as ? Quelle voix tu as ? C'est la voix de Fanny Ardant. C'est aussi ma voix. C'est ma vraie voix. C'est ma vraie voix. Ah, elle doit être revenue à vide coupons avant qu'elle vienne dire quelque chose et que nous ne puissions plus conclure. si nous ne pourrons plus conclure. Voilà. Non, elle est partie. Donc, voilà. Donc, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci d'avoir écouté ce live sur un sujet touché. sur un sujet touché de France Culture. Et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci. Merci.